Bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un en cuisine ça fait longtemps maintenant je suis avec l'inc C'est un honneur. C'est un plaisir. C'est un honneur d'être dans cette cuisine. Oh là là le régal on est chez moi du coup si vous avez suivi ceux d'avant on est quand même avec le vainqueur de talk chef quoi Il fallait amener quelqu'un où tu étais sûr que ça allait bien se passer je comprends tu vois. Quelqu'un qui sait cuisiner quelqu'un qui est serein. On verra ça tout à l'heure Let's go l'inc, let's go. On est avec vous alors comme d'habitude si vous connaissez pas en cuisine c'est très simple c'est n'est-ce pas pas spécialement une émission on est juste chez moi on passe un moment plutôt cool où on fait à bouffer on va aussi un peu boire etc il ya différents ici vous pouvez voir juste cuisiner il ya une soirée étudiante qui est prévue excusez nous on part en week-end d'un thé voilà il ya différents trucs il y a pas de recettes qui se font avec ça faut pas plaisanter tout va bien il ya peut-être des crêpes un peu de bière un peu de rhum voilà il ya plein de plein de choses différentes en vrai le planning de la soirée c'est de faire un petit soufflé au fromage soufflé au fromage j'ai eu ça sur twitter je me suis dit tu vois ça fait longtemps que j'en ai jamais fait ça sent moi non plus jamais j'ai jamais goûté non plus t'as déjà ah ouais c'est un truc moi le soufflé au fromage pour moi c'est genre le plat de ma grand-mère quand j'étais petit ah oui ah c'était la folie et je depuis j'en ai plus jamais c'est d'où c'est c'est quoi c'est en fait c'est du fromage souffler mais tu sais c'est le brasil tu sais c'est souffler donc ça a rien ouais c'est ça ça a jamais mangé de soufflé au fromage ça fait une bulle un peu non il faut qu'on le réussisse parce que c'est trop bon vous en avez mangé vous dans le chat c'est à dire que ce soir c'est de la merde pour moi dans toute ma vie ouais ce sera de la merde mais on va le réussir on va réussir on va réussir parce que c'est pas si compliqué que ça mais il faut juste réussir c'est le moment d'avoir jamais goûté un soufflé au fromage ou pas c'est dur à faire non jamais ah y'a beaucoup de gens apparemment ouais c'est un truc où c'est très rapide à faire mais si ça foire c'est visuellement foiré enfin c'est ça dégonfle c'est ça c'est le fameux il se passe rien il se passe rien t'es en mode putain t'es pas venu pour ça soirée de merde ma grand-mère en faisait le dimanche les invités sont déçus il y a l'air d'avoir un peu un truc justement jamais mangé non plus on est sur un 50 50 en france je pense ça reste bon si c'est pas soufflé donc ça va être à base de petites béchamel ensuite justement mise au four on a prévu plein de choses on va commencer alors j'ai prévu aussi on a deux caméras bien sûr de base je me suis dit vas-y en frode de malade ici bonjour 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 l'unc let's go alors ici donc du coup c'est vraiment de base je me suis dit vas-y ça peut être sympa de commencer faire un petit un petit atelier tu vois cocktail il faut il faut se mettre en joie bah ouais il faut il faut s'éveiller les sens un peu mais il ya quand même il ya quand même un peu de gingembre il ya des trucs mais c'est vrai que il ya des produits de plus ou moins grande qualité voilà non mais il ya aucun jugement pour tout ce pour se dire les termes et j'ai prévu ce familial et attend par contre le verre le verre est qualité et un autre standing on se dit que là on est quand même justement sur sur quelque chose qui se passe bien soirée étudiante mais qu'un shaker et on peut même en faire deux différents on peut faire deux deux cocktails différents ouais oh putain ils sont chez paire alors on est totalement chez moi ce qui est un peu cool aussi parce que du coup c'est pas ça fait je me sens on est en chaussettes pas chez moi mais on est en chaussettes quoi on est en chaussettes quoi on est invité elles sont super elles sont pas mal c'est des chaussettes qui remontent jusqu'à mimolet un peu ou c'est des chaussettes un peu court c'est enfin quand même on monte un peu quand même belle chaussette il ya du plaisir ouais ouais chaussettes quand il fait un peu froid on pourra parler chaussettes si tu veux je pense qu'il y a pas mal de choses à se dire en vrai tes soquettes toi l'été ou pas déjà déjà dans le nord j'ai appris parce que moi j'ai déménagé dans le nord tu sais bah j'ai appris ça là est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un ici en région parisienne dire que t'es à pied de chaussettes non pas du tout on est d'accord c'est ce qu'est ce que c'est que cette merde ouais c'est pour dire en chaussettes que t'es en chaussettes t'es à pied de chaussettes du coup je leur ai demandé s'ils disaient à pied de chaussures et ils disent pas à pied de chaussures c'est spécifique aux chaussettes voilà je voulais te la prendre non non tout à fait les gens nous voyaient en flou parce que le le petit shaker a été un pied de chaussettes c'est vrai en plus l'image complètement floue sur l'explication d'un pied de chaussettes je pense que c'était cool c'est un moment de stream tu vois ça fait plus mais on va en parler en plus parce que j'ai vu j'ai vu ce déménagement et tout je suis chaud que tu vas commencer à faire le tien si si vous dites ça dans le nord je suis là je vous vois je suis chez vous bam c'est plus ça c'est ça ça je pense c'est un beau plan un plan poubelle ça tu vois c'est un plan poubelle ça commence c'est beau regardez si on l'ouvre si on l'ouvre vous la voyez petite poubelle voilà ça régale regardez elle parle bon qu'est ce qu'on qu'est ce que voilà honnêtement j'ai essayé de prendre différents trucs j'ai jamais fait de souffle au courage mais j'ai aussi jamais fait de cocktail t'as jamais fait bah si cocktail cocktail t'as déjà oui enfin après ça dépend ce qu'est un cocktail oui euh on va peut-être pas ce qu'on a red bull on est pas allé c'est possible on peut vraiment piocher dans les différents différents éléments non moi j'ai commandé des cocktails voilà parce que en vrai qu'est ce qu'on a ici ouais si on regarde un peu le jager on a on a du jager on a le jager un petit bacardi c'est du rhum le petit bacardi tu vois donc euh le saint james le petit whisky euh rhum agricole rhum agricole c'est 45 euh la vodka la polyakov la classique l'idée était de base de prendre des ça c'est du sirop de canne pour euh pour mélanger un peu le saint james encore fan de rhum non mais je crois que c'est des restants de soirée d'accord donc pas fan de rhum justement jean t'aimes bien le jean ou pas euh je crois pas mais tu sais moi j'aime pas beaucoup d'alcool j'ai toujours eu l'alcool un peu euh mauvais ? alors pas mauvais mais utile parce que tu vas me trapper ce soir l'alcool l'alcool utile tu vois genre ok euh je veux être un peu plus heureux allez un petit verre d'alcool en soirée tu vois je suis pareil mais en fait au niveau du goût c'est pas ma passion tu vois ok je comprends genre tu vas me dire allez y'a des mecs qui rentrent en soirée ils disent ouais moi j'ai un petit rhum à ranger machin ils sont tous comme ça oh putain il est où c'est pareil tu vois bon d'accord il va être un peu meilleur mais en vrai je suis pas fan de rhum t'as besoin genre souvent genre ça te décomplexe un peu je suis le mec je prends un tu vois je vais arriver au bar je vais dire je prends un sex on the beach ah je comprends moi j'ai été dégoûté parce que c'est un jus de fruit tu vois ouais non j'en ai beaucoup bu mais j'ai trop plus jeune je vomissais et du coup t'es j'ai ce rapport à genre de risques ouais t'es un peu genre d'une situation de risques quand tu bois t'es en mode ahhh non j'ai ce goût tu vois du sex on the beach qui me rappelle du coup des soirées qui ont pas très bien fini c'est le rhum du coup tu vois moi aussi y'aurait peut-être pas mal de rhum chez moi tu vois c'est la bouteille que je vais en général laisser de côté ouais parce que y'a eu voilà les expériences bah très bien je te conseille pas les trucs du coup c'est vrai qu'à 30 ans on a vomi pas mal de fois dans sa vie bah ça peut arriver c'est pas l'idée hein c'est pas l'idée j'avoue que c'est que on commence 20h10 gros plan sur 32 bouteilles petit cocktail apéritif exactement petit apéritif qu'est-ce qui du coup sinon je te dis moi j'aime bien la vodka le gin je suis prêt à réessayer parce que j'ai un peu oublié en fait j'en bois jamais et vu que t'avais l'air assez chaud là dessus bah après moi j'aime bien genre tu sais avec quoi ça va et de quoi on peut bah on peut faire gin tonic c'est simple c'est pas le but est pas non plus de faire un cocktail en mode on est des on est des fous c'est la base un petit gin tonic tu mets du concombre dedans c'est euh c'est chaud de ouf c'est simple c'est épuré ouais j'ai sorti que tu t'as dit que boum je me suis dit il va me faire un gin tonic où est-ce que je suis il m'a mis une rondelle de concombre bam ok ça peut rafraîchir le tout vous savez pas mélanger du rhum excusez nous bien sûr ah c'est oh la la non mais il y a des gens ils sont sur Guadeloupe c'est peut-être Guadeloupe c'est possible c'est possible ce qui peut justifier du coup tout ce qui est rhum etc et du coup il a le droit à l'arrogance il a le badge il a le badge il a le badge bah écoute en vrai j'ai des petites planches je suis prêt à réessayer un gin tonic j'en bois jamais en fait moi je prends avant j'aimais pas alors je sais pas si c'est l'âge qui fait ça mais euh ouais t'as 40 ans maintenant bah ouais ça vient d'avancer tout ça et depuis 10 ans bah je suis rhum 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 avec un peu de gin c'est vraiment mes deux meilleurs trucs quoi ouais au top euh prends pas euh prends pas ce gin là pitié pourquoi il est pas bon le alors mais il y en a un d'autre bah sinon j'ai de la tequila on va pas ça c'est quoi ? ça c'est du rhum aussi ah non c'est du gin c'est du canaïma vous pensez quoi du canaïma les mecs ? avoue que ça ça fait bouteille de trucs un peu sympa là le packaging il crie il crie je suis cher il crie genre c'est un peu sympa c'est un peu cosy c'est mieux non ? on est pas là juste pour se mettre une mine vous en pensez quoi ? c'est mieux quand même ? oui let's go bien mieux ah bah voilà tu vois finalement une tuerie au début ça paye pas de mine tout ce petit assortiment en vrai on se dit ça a aucune gueule il y avait de la qualité là-dedans les gars d'un coup alors je vais juste laver ça je vais remettre ça là-bas bah en gros mais c'est bah oh putain c'est moi la bouteille de gin ouais 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 tu mets tu mets là-dedans ok et avec du Schweppes mais en fait il faut même pas mélanger c'est marrant parce que dans ton explication tu m'as pas donné de dosage du coup j'y vais là ouais vois comme tu pourrais le sentir tu vois y'a pas d'incitation à c'est vraiment comme mais je sais que ça se mélange pas en fait qu'est-ce que je suis en train de faire c'est vraiment un des cocktails qui juste se fait avec alors j'ai des glaçons aussi je crois que ça se mélange pas mais en même temps j'avais envie de rentabiliser j'ai vu un mec dire parfait dans le chat je me suis dit que c'était parfait c'est bon aïe moi je vois plus de oula c'est trop que je passe-t-il aïe et la soie non les gars je suis en train de lui faire son meilleur gin tonic vous vous plaisantez ou quoi ? j'en ai fait toute ma vie si ça fait longtemps que t'as pas bu de gin j'ai vu assez de barman dans ma vie pour faire du mimétisme les gars on est très très bien faut jamais mélanger mais pourquoi on mélangerait pas en même temps ? faut jamais mélanger ? bah je sais pas je te dis là on va façon c'est soit improvisation je te coupe des petits cocons on fait tous nos propres gin tonic les gars on a tous nos petites recettes ça c'est bien vrai ça c'est pas de problème hein bam je te coupe des petits steaks tu veux que... c'est tout ? c'est la... y'aura rien d'autre ? au cas où c'est au cas où tu sais je me sentais inutile c'est tout glaçons ah tu vois voilà je peux te préparer des glaçons glaçons parce que là tu me les sors et là je les prépare on m'a acheté des petits cubes en fait qui sont euh... je vais essayer de pas les faire tomber c'est des glaçons en gros pas éternels mais en fait où tu le remets au frais et tu le... et tu le... tu le mets dedans quoi tu vois j'ai rien compris quoi ? des glaçons éternels ? ouais c'est à dire que ça... ça c'est des glaçons à l'eau ouais et ça c'est des pierres en gros que tu... que tu l'étoires donc tu les fous là dedans ? ouais et après tu les reprends ? ouais genre tu les laves et tu les remets... ok extraordinaire je connaissais pas des pierres à whisky ça s'appelle ok je connaissais pas c'est pour pas diluer parce que sinon c'est vrai que ça te met de l'eau on se prend ça ? vas-y bah ça part hein je suis curieux de ça clac mais c'est vrai que du coup on se retrouve avec ce giga vert alors... c'est un bon vert mais il faut pas mélanger on a un bon gym là du coup euh... on va s'en prendre euh... on va tout prendre allez on prend tout on se fait euh... on va quand même se faire genre on a mélangé parce que au moins on veut rentabiliser genre la pierre éternelle hop je te vais... je te serre c'est la pierre éternelle en mode Thanos celle-là elle peut pas sortir oh la la mais ça a l'air délicieux ce petit vert allez ça fera euh... je pense que c'est suffisant je trouve ça très bien ok ah ouais mais là t'en as pas mal déjà je suis content d'être euh... tu vois putain quand j'ai ouvert ton congèle j'étais en mode je suis dans son intimité quoi ah ouais tu t'es... genre j'ai ouvert son congèle j'ai ouvert le congèle de P1 bah écoute euh... je suis chez toi quoi tu y as vu quoi euh... j'ai vu des... des fruits congelés c'est à peu près tout ce que j'ai vu ouais bah c'est à peu près tout ce qu'il y a mais ça c'est ce que je suis à te juger sur Twitter c'est euh... le mec a des fruits congelés et si je vous dis qu'il avait des framboises alors c'est pour la saison putain et qu'elles sont congelées putain mais ah c'est un malade un cadavre y'a rien de... non y'a pas de... non j'ai vu que des framboises congelées mec tiens ah je t'en ai mis deux c'était peut-être euh... oh c'est sympa j'adore les concombres t'es très concombre je me mets euh... tu te mets un petit... on the rocks oh tu t'en mets deux mais toi tu sais vivre hein on the rocks t'es quelqu'un j'ai l'impression qu'il sait vivre bah ouais et si je tombe un troisième carrément oh la la mais c'est parfait comme ça ça dépasse on dirait voilà c'est des rochers et là c'est le rocher monsieur putain ça ça me fascine mais ok ouais bah en fait c'est... monsieur c'est euh... j'ai mis toute mon âme à la tienne merci pour le concombre mais faut... oh la vache putain ah ouais tu m'étonnes t'aimes pas trop le génie un peu chargé c'est... non bah on... heureusement qu'il y a des bulles quoi dans le Schweppes bah on va beaucoup... on va beaucoup discuter quoi il faut... c'est le minimum il est chargé très... il est un peu... il euh... mais... mais vas-y décrivez-le décrivez-le ouais en fait ce qui est marrant c'est que ça t'arrache la gueule ouais c'est bien dit pour l'instant je suis d'accord je suis pas sûr que ce soit censé euh... brûler la gorge comme une autre vie non tu vois parce que en général ça c'est plutôt fin de repas exactement à l'apéritif j'ai pas souvent cette sensation tout à fait tout à fait mais je sens quand même le concombre ah une certaine fraîcheur elle est là et encore mais là c'est pas encore bien frais donc et tu vois du coup je suis pas en mode bah non fraîcheur non t'es plus en mode humm en plus j'attends que les petits euh... les petits glaçons fassent leur effet parce que là c'est un peu euh... ouais c'est... c'est chaud parce qu'en fait quand tu prends un digio chaud c'est... ça n'a rien de digestif honnêtement c'est... ça m'a déjà fait une petite barre au ventre moi aussi là j'ai... tu sais qu'il est là toi aussi ah moi il est là non il est sur le ventre ça y est ah toi y est pof voilà c'est terminé moi il est là encore oh putain en tout cas euh... je suis vraiment le roi des cocktails je me suis dit avant de commencer justement ça me fait plaisir 2-3 petits trucs tu vois euh... j'ai pris bon bah compté euh... compté 14 mois le bon compté de toute façon je vois que ça vient de chez le fromager on a essayé on a essayé compté t'es combien de... t'es combien justement t'es plus compté genre qui ont des cristaux de sel parce que toi tu kiffes quand même genre roi fromage tout ça tout ça oui j'aime bien fruité euh... quand tu sens ces petits cristaux ça j'aime bien et très fruité très vieilli et euh... et bien sec moi en général j'aime plutôt les fromages bien secs t'arraches la gueule bon ça c'est du euh... oh le pâté en croûte oh ouais petit pâté en croûte je me suis dit pourquoi pas y'a pas de soufflé ce soir voilà c'est le euh... alors la surprise c'est qu'on va juste bouffer et qu'on va rien préparer petit Saint Nectaire ah le roi le roi putain il sait je me suis dit il sait en fait on commence comme ça tu sais que depuis que je suis allé dans le nord donc ça fait quand même euh... ouais alors ça juste parce que en vrai 8 mois je savais pas quand je t'ai invité à Talk Chef justement bah du coup tu m'as dit que t'étais à Lille maintenant oui c'est euh... c'est quand que tu t'es euh... c'est quand que tu t'es barré là ? euh... je crois que j'ai déménagé en juin dernier ouais donc ça fait bien euh... huit mois maintenant et euh... ça fait quand même huit mois que j'avais pas retouché un Saint Nectaire quoi là bas ils aiment pas trop ça je sais pas pourquoi bah en même temps c'est montagnard euh... c'est vrai le seul relief qu'il y a là bas c'est des... c'est des terrils sais ce que c'est un terril ? non c'est quoi ? c'est leur interprétation d'une montagne ils ont pris des euh... c'est du charbon c'est quoi ? c'est de la terre ? je crois que c'est de la terre ils ont fait des montagnes de terre il y a vraiment des montagnes de terre je crois qu'ils datent de l'époque où il y avait des mines voilà ils ont fait des montagnes de terre et c'est fascinant en fait il y a de la végétation qui a repoussé dessus maintenant c'est des montagnes euh... artificielles tu vois genre pour creuser ils ont enlevé la terre ils en ont fait des petites biches voilà mais quand je fais des montagnes c'est... ah c'est big ? tu passes en train de vent tu vois des montagnes en fait c'est dingue ça le nord et c'est incroyable ça c'est les terrils vous êtes fiers de vos terrils ? ce sont des décheminiers ah décheminiers ouais bon c'est moins cool que la terre mais ça pousse l'un qui lui passe tous ses week-ends il se roule dedans c'est pas très génial c'est pas très touristique ouais c'est radioactif hein faut surtout pas y aller mais en tout cas les arbres ils poussent enfin bon à Tchernobyl aussi donc c'est pas... c'est pas une preuve ça vient tout juste d'être ouvert en public mais ouais je suis allé dans le nord et je suis content en vrai je suis très content d'avoir bougé ouais parce que toi t'as toujours vécu à Paris ? oui bah 29 ans à Paris du coup enfin à Paris dans la banlieue parisienne dans la banlieue parisienne dans Seine-et-Marne oh là là il nous ressort en plus ça c'est alors ça c'est... vas-y essaye de trouver ce que ça peut être tu peux goûter si tu veux ça a une odeur de brie, de camembert on est sur quelque chose un petit peu comme ça nos châtels tout comme ça c'est pas au truffe c'est au truffe bien sûr je n'aime jamais la truffe dans rien sauf dans le fromage ok c'est le seul moment où ça passe je te jure putain c'est un fromage gras à pâte molle ou lait thermisé truffe d'été donc c'est genre bris etc c'est bon c'est très bon ça colle clairement dedans du bris de tournant le fromage c'est la vie et du coup ouais t'avais envie justement de voir autre chose que Paris ou la région parisienne mon plan de vie enfin au début moi j'étais un jour j'habiterai à Paris tu vois je me disais un jour j'habiterai à Paris mais parce que tu vivais où des bases j'étais j'ai tourné tout autour de Paris ok j'ai fait tournant en bris en Seine-et-Marne dans mon enfance et mon adolescence tournant en bris le fromage ok d'accord tu fais le lien avec tout ensuite pour mes études je suis allé où je suis allé à Sceaux oh putain 92 pour la reine tout ça je grandis pas loin de là moi 92 voilà ensuite je suis passé où ? je peux aller à Vincennes directement je crois je suis repassé un peu de l'autre côté et puis voilà les années elles ont passé je me suis toujours dit pendant mes études que je passerais à Paris j'aimerais bien habiter à Paris dans Paris quoi dans Paris intramuros tu vois et en fait les années ont passé j'ai pas du tout fait je suis resté dans mon appart à Vincennes super longtemps et puis à un moment ma copine elle vient de Lille on voulait plus grand parce que 35 m² à 2 c'est bien mais à force oui à force on voulait juste mieux et on pouvait donc on était content de le faire et j'avais peur de partir parce que c'est après 29 tu vois c'est partir dans la province la province les gars ça fait peur il y en a peut-être qui nous regardent des provinciaux des provinciaux des provinciaux et ouais ça fait un peu peur de partir dans un endroit que tu connais pas je sais pas toi mais quand j'ai passé des soirées dans des villes je sais pas Toulouse, Strasbourg des villes comme ça de taille des grandes villes mais pas du tout à l'échelle de Paris bah j'ai toujours kiffé tu vois j'ai toujours kiffé qu'il y avait une bonne ambiance et du coup j'avais peur d'y aller sans avoir peur j'étais assez confiant Lille ça a l'air quand même d'être très cool enfin moi j'y suis allé un peu Lille c'est super bien les Lillois les mecs ils ont l'air c'est super bien tous alcooliques pas du tout non pas du tout c'est dit en vrai un peu ils aiment vraiment beaucoup la bière ouais y'a la culture de la bière et tout qui est présente tu vas à la boulangerie ils vendent des bières tu vas à la boucherie tu vas à la boucherie tu vas à la boucherie ils vendent des bières enfin pas toutes mais tu vois c'est très souvent c'est un produit c'est un produit c'est une base tu vois et qu'est-ce que je disais à part qu'ils étaient alcooliques ils sont très sympas c'est terrible c'est une bonne base non non mais le seul problème c'est pas une légende le temps est dégueulasse ouais ça oui le temps est vraiment dégueulasse donc j'ai eu un été dégueulasse il fait très souvent de gris il y avait un été dégueulasse comme on dit ça après à Paris est-ce qu'il y a une énorme différence entre Paris et Lille par exemple ? en fait pas vraiment il pleut beaucoup mais en vrai à Paris s'il pleut pas il fait quand même assez dégueulasse et gris donc en fait j'ai rien à t'as pas perdu non plus pas comme c'était à Marseille ou genre tous les matins t'es en mode oh tiens il fait 15 ou 20 degrés même en hiver franchement le temps est sacrément dégueulasse mais rien qui me choque et on verra l'été prochain parce qu'ils nous racontent des histoires en mode ouais mais d'habitude c'est pas comme ça l'été tu vas te coucher toi peut-être ? peut-être un jour t'as quel âge là déjà ? 27 moi 27 tu rentres dans cette petite tranche projet de vie que faire dans ma vie c'est un peu ça mais euh bah moi ce qui est un peu technique c'est que après toi tu taffes beaucoup en physique ouais tu sais genre j'essaye enfin je réunis des gens quand je fais des émissions et tout donc c'est difficile de dire yo bah en fait je suis dans un petit coin de Normandie j'ai un grand plateau par contre ouais mais carrément j'ai dit déjà il fait des tournages en Normandie mais c'est une galère ouais c'est une galère c'est plus compliqué quoi mais euh ah oui bah forcément parce que moi j'étais arrivé à un moment de ma vie aussi où euh dans le cadre de Wankil on faisait très peu de trucs en physique ouais et ça a été quasiment transparent tu vois je reviens sur Paris pour certains trucs mais c'est très rare ça fait longtemps que j'étais pas venu à Paris ouais au pire quoi qu'il arrive enfin Paris-Lille c'est une heure quoi oui c'était dans le calcul aussi parce qu'il faut aller voir ses parents faut tu vois ouais on a pris ça en compte une heure ça va putain non mais c'est bien si en tout cas t'es heureux etc ouais ouais pas de regrets sur Lyon ouais peut-être un jour mais tu vois j'ai ça m'a fait plaisir je suis passé euh l'image que j'avais du provincial genre du mec de province j'ai passé mon permis j'ai pris ma voiture tu vois j'ai un plus grand appart j'ai la ville plus de province maintenant ok j'ai réfléchi à une maison mais peut-être pas dans le nord j'en sais rien mais Paris c'est derrière moi c'est fini mais ça t'a fait du bien de quitter quoi ça a l'air de t'avoir euh ouais ouais carrément ça t'a fait avancer quoi je sais pas euh un peu de passé ou pas ça bouge beaucoup ici il y a beaucoup de oui bah bien sûr moi tu m'as lancé non mais c'est vrai que ça j'en serre toi j'en serre toi Paris c'est tu te rends pas compte en fait tu te rends pas compte de tant que tu y es tu te rends pas compte du bordel en fait ouais de l'atmosphère globale quoi de l'atmosphère globale c'est ça après je te dis pas je suis euh je suis quasi dans le centre de l'île c'est le bordel aussi tu vois bien sûr j'ai pas j'ai fait une transition douce quand même mais euh Paris c'est un sacré bordel la région parisienne et tout tu vois ouais c'est une pression un peu euh en tout cas je trouve ça intéressant de tester autre chose ouais clairement tu veux que je te remette un peu de gin dans ton gin ou vas-y non non comme ça tu peux me montrer un peu ton dosage ou alors on essaye autre chose bah on peut se faire un deuxième coup que t'as la base tu vois mais euh moi je suis chaud pour peut-être faire un il y a aucun souci non c'est vrai que celui-là on va le on va l'avancer un peu mais euh ah il est énervé hein mais on le donne la prod il est euh la prod ça conduit ce soir ou pas la prod ah Max ah il est pas chaud bah je me demande pourquoi il est très bon on a peut-être fait un descriptif un peu énervé mais en vrai il est très bon ça casse croûte mais ça cuisine pas beaucoup ça va venir il va y avoir un petit soufflé les gars vous inquiétez pas j'avais envie de faire voilà un petit apéro c'était prévu mais mec mais y a aucun souci moi j'ai pas de j'ai tendance à se laquer un peu sur le sur le contenu y a y a aucune y a aucun stop le stream game est à Montpellier de toute façon c'est là qu'il y a une grosse c'est vrai t'as une team à Montpellier c'est vrai mais après t'as genre euh en vrai t'as 4-5 teams t'as genre euh Angers plus sur Youtube oui complètement Redbox tout ça ouais t'as Tour avec Solary Paris beaucoup de trucs Lyon il s'est développé quelques quelques petits projets quelques petites prods et Montpellier bah zéra zéra qui a créé sa secte Toulouse avec les JL c'est vrai qu'il y a les JL moi j'y étais ah ouais c'est à Toulouse les JL c'est vrai ils sont dans la banlieue Toulouse ils ont commencé à tirer aussi euh faire un petit microcosme c'est exactement ça le pâté c'est canard champignons ouh voilà c'est euh c'est ce qui est proposé ici je le goûte Montpellier on est là on est là Malte aussi y a une petite team à Malte mais c'est plus euh casino comme ça ce genre d'ambiance bien sûr ça va à Malte la pilule est passée j'ai l'impression que ça y est c'est assumé voilà y a des streamers à Malte et ça te... y a eu le drama voilà je m'en fous j'ai craché du pâté ton nom je m'en fous poubelle non alors oui Malte bon on va pas en parler 10 minutes de toute façon on en a que trop parlé je dirais ouais c'est un peu ça c'est bon y a eu des harcèlements voilà c'est fini c'est bon ouais c'est là ma page est tournée quoi voilà on est pour on est contre pâté sans pain bah je trouve pas ça très faire voilà je trouve pas ça très... faire vis-à-vis mon avis c'est juste je trouve pas ça très faire vis-à-vis des gens qui me... je vais parler pour moi des gens qui me donnent mon argent les gens qui me donnent mon argent c'est les viewers parce que même si je fais une OP ou quoi le montant de l'OP il est basé sur les gens qui me regardent donc si je veux pas être imposé sur cet argent là alors que les gens qui me regardent sont imposés à hauteur à hauteur France hors champ là bah c'est dégueulasse pour les gens parce que je suis pas censé le faire si les gens qui me donnent mon argent le font pas tu vois c'est pas fait c'est juste ça mon avis moi je suis un peu dans le même mood donc Lang decide to speak facts non mais c'est tout non mais c'est tout et après voilà c'est mon avis et maintenant ouais voilà pour moi en tout cas la pilule est passée genre s'il y en a qui sont confortables de le faire ouais c'est un choix et ensuite c'est bon tant pis voilà c'est fini c'est vieux comme le monde c'est juste que ça arrivait dans le stream ça a été fait dans la chanson dans les acteurs ce que tu veux bon ouais y'a Andor aussi pas mal les sportifs voilà petite info mais euh ouais je pense euh on a beaucoup tourné autour du sujet et maintenant je pense qu'on en a parlé dans son ensemble tu vois y'a plus de voilà c'est tout ouais non de fou t'as bien raison le pâté on en dit quoi ? c'est très bon c'est très très bon tu vois ce pâté en cool c'est un truc que j'avais pas mangé jusqu'à très tard aussi pareil comme le gin tonic que j'ai jamais bu de ma vie bah là pareil le pâté en cool c'est un truc que j'ai goûté deux trois fois dans ma vie parce que mes parents en achetaient pas ou en faisaient pas du tout très bon le pâté en cool j'ai exactement pareil je crois que première fois que j'en ai goûté mais en vrai ça doit doit être à 24-25 ans parce que le truc me pas dégoûtait mais je savais pas exactement tu vois bah c'est un peu bizarre quand même ouais la gelée au dessus genre tu te dis c'est vrai est-ce que vraiment j'aime ça enfin gelée moi j'avoue que j'ai l'impression que c'est un enfin pas que c'est un truc d'anglais mais euh il faut pas faut pas s'emmerder il faut couper le truc sans se poser de questions tu vois comme euh comme plein de trucs comme les escarbots quand la texture est un peu bizarre faut faut ton jambon blanc tu tries le tu tries le gras ouais quand même ouais ouais après tu vois y'a des gens ils sont malades avec ça genre mon père il retire le à l'intérieur de la tranche des petits bouts blancs tu sais ah ouais ok ouais ça va loin à la maison ça lui prenait genre 10 minutes on avait tous fini de manger vraiment ah pour une tranche quoi pour une tranche mais c'est une bonne tranche c'est une tranche je suis pas à ce point là mais je retire quand même la cohenne je retire quand même mais la tranche est pixel la tranche euh pas un pixel de gras c'est si bon avec de la moutarde le pâté en croûte on en a on peut tester hein ah ouais la gelée sur le pâté euh énaf c'est le feu ah pâté énaf par contre ça non mais y'a des trucs y'a des trucs tu vois je disais faut aller vite et le foutre dans la bouche et avoir tout le goût ensemble pâté énaf cassoulet en boîte faut y aller tout son quoi c'est du bon William Sorin quoi euh pâté moutarde vrai banger y'a des bouffes un peu pas honteuses mais un peu vraiment très très low cost que tu kiffais quand t'étais gosse moi c'était genre je dirais les les raviolis euh les raviolis en boîte tu vois j'ai mangé très peu de trucs en boîte mais en vrai quand tu te dis les raviolis en boîte gros sauce tomate là ouais ah ouais ouais ça c'était bien que ça une dose de sauce indécente et la viande à l'intérieur tu sauras jamais ce que c'est mais je kiffais trop et en vrai j'en rachète pas aujourd'hui parce que je me dis ma meuf ça se trouve si elle a pas à manger ça dans son enfance ça va la elle va me dire t'es malade on est où ? tu manges ça ? on est où ? mais en vrai c'est super bon mais je pense que c'est aussi parce que toi et moi on est pas des cuistots et il est vrai ça joue même si un de nous deux a gagné top chef c'est vrai je le présente il y a une raison mais c'est vrai que du coup ça te permet c'est efficace tu vois moi bah tiens regarde genre moi je me je me bute au conserve alors là je reconnais il y a un symptôme les gars je vais vous expliquer un truc on va voir si c'est correct j'ai une hypothèse j'ai une hypothèse toi j'ai une hypothèse ouais c'est quoi une hypothèse permets moi de formuler l'hypothèse avec plaisir quelle est l'hypothèse tu fais les courses sur internet ou pas ? oui pour commencer tu fais les courses sur internet pour l'instant c'est 100% je suis voyant en légumes vas-y dis moi tu fais les courses sur internet et quand tu vois les légumes tu te dis allez j'ai pris beaucoup de pâtes j'ai pris beaucoup de riz j'ai pris beaucoup de sauce de je sais pas quoi on va quand même prendre un peu de légumes et en plus ça ça se garde longtemps c'est bien c'est exactement et c'est facile à manger le problème c'est que pourquoi il a 3 ratatous il a 2 couscous et 3 lentilles il y a des petits pois là-bas parce qu'il les mange pas il les mange pas en tout cas 3 fois moins ou 10 fois moins que les pâtes ah si de fou non en vrai si parce que ça c'est trop mais en fait c'est des faux légumes attends tu les manges vraiment beaucoup en fait je te conseille la ratatouille t'es complotiste ou quoi tu crois que c'est l'apocalypse ou quoi ? bah en fait j'ai une petite trappe là le truc vous le voyez pas à l'écran mais il y a des belles réserves ouais mais là on a fait les courses récemment avec ma meuf j'avoue que c'est ma meuf qui non franchement ça va vous avez des belles réserves et c'est bien mais parce que moi tu vois j'accumule des trucs comme ça mais c'est parce que j'assume pas en fait j'achète des trucs pour me rassurer on sait jamais un gros tremblement de terre là voilà c'est ça c'est un peu l'apocalypse ce tiroir mais c'est bien il faut faire attention mais ça tombe on nous a menti sur le covid on sait toujours pas ça tombe ça tombe on referme la porte on referme on veut plus jamais l'ouvrir celle là on sait jamais on sait jamais les gars la ratatouille casse grain incroyable non mais alors je te conseille alors par contre c'est faux parce que c'est que du sucre ouais donc c'est pas des vrais légumes et tout tu vois mais c'est vrai que moi du coup juste avant un stream ou quoi je vais manger ça vite fait et tu mets juste au micro-ondes et c'est réglé mais est-ce que j'ai des... je suis très fan des lentilles préparées excuse moi excuse moi je suis désolé mais certes non ils ont une sale gueule non c'est juste que c'est juste que c'est le poiron il rentre pas en entier dans le frigo donc je dois un peu mais de toute façon on mange pas le haut donc quoi qu'il arrive autant les... il reste à fatiguer c'est vraiment triste ouais il est c'est vraiment non mais ça va fin de carrière non mais il est encore bon ben bien sûr vous le faites demain exactement je compte sur toi c'est tout à fait ce qu'il va se passer je te le dis c'est une petite fondue poireau je détestais le poireau la fondue de poireau c'est une tuerie quoi voilà trois semaines dans le frigo non ils sont arrivés j'ai fait un stream j'ai rage kit parce que je suis dans la boucle de lol et le mec était arrivé ça va pas au frigo c'est pas au frigo les poireaux je crois que si hein ouais je m'en fous ouais c'est vrai c'est comme moi des fois je mets le saucisson au frigo ils vont tous me faire chier je m'en fous t'as bien raison je lui mets quand même le saucisson au frigo là mon frère je vais te faire un petit cocktail je sais pas ah let's go ouais je prends juste des choses pour l'instant d'accord je te fais entièrement confiance pour l'instant du rhum agricole ambré j'ai déjà fait assez de dégâts rhum agricole ambré ok petit sirop de cale alors le rhum c'est mon alcool à vomi on va pas changer non non mais ça veut pas attention les gars ça veut pas forcément dire que je vais vomir faut pas le prendre comme ça non mais peut-être qu'on peut la jouer faut pas le prendre comme ça mais tu peux me faire un fond non mais je peux peut-être ajuster y'a pas de soucis est-ce que tu as une contre-offre ? est-ce que tu as une contre-offre ? c'est quoi le bac ? parce que j'ai vu que t'avais beaucoup de rhum c'est que du rhum c'est que du rhum écoute fais moi une contre-offre non mais sinon on a de la polyakov mais c'est vrai que la polyakov ça je suis votre carré on se fait une vodcarelle oh le niveau de la soirée oh le niveau de la soirée non c'est bien désolé les gars on est en bifor parce que nous en fait on va en boîte à minuit du coup là on est c'est décomplexé je suis tout à fait d'accord on va tout mettre dans attends parce que voie de carré de boule attends qu'est-ce que j'ai sinon voie de carré de boule tu veux des petits yager ? à tout moment il m'a uppé le niveau petit yager du coin trop non whisky t'aimes bien le whisky ? mais whisky tu fais rien avec le whisky tu fais pas de cocktail avec le whisky alors le whisky c'est comme le gin t'aimais pas trop et euh non j'en sais rien j'en prends jamais m'intéresse pas je suis en mode euh je saurais jamais mais peut-être que je peux apprendre ce soir qu'est-ce que je pense du whisky vraiment tu vois parce que j'aurais bien aimé faire un petit cocktail que j'ai pas trop envie tu vois en vrai on pourrait mettre des petits fruits dedans tu vois on se met des petits qu'est-ce qu'on peut faire le chat un cocktail c'est vrai que t'as des fruits congelés ça passe dans les cocktails ça ouais dernière fois on a on va parler des framboises petites framboises on se met des petites framboises comme ça tu vois et euh yager bon apprends moi whisky blanc soupe angevin whisky citron tu vois c'est en fait le whisky t'as l'impression que tu peux mettre du coca ouais tu peux mettre pas grand chose en fait d'ailleurs le coca en soit ça reste une très mauvaise idée c'est très répandu mais c'est pas ouf le whisky coca c'est vrai non t'as déjà essayé le c'est bizarre c'est un truc des mecs qui aiment pas trop le whisky mais le whisky euh au miel là de Jack Daniels ah non ah c'est pas mal c'est un peu léger moi j'aimais pas trop le whisky j'ai jamais vraiment essayé vodka plus framboises plus citron j'ai vu coin trop non mais là le plan est fait regarde un peu ce qui peut te tenter là que ça soit dans le chat ou quoi non mais c'est bien ce que t'as dit et on va se attend t'as dit vodka plus whisky non non vodka citron framboises et coin trop peut-être vas-y vodka citron framboises coin trop moi je suis chaud pour ça c'est parfait j'avais envie quelque chose de fruité en tout cas à ne jamais faire le vodka redbull c'est pire que la cocaïne pour la physiologie du corps humain ouais parce que je crois qu'en fait ça te fait pas sentir l'alcool ah ouais mais en vrai quand tu bois genre de truc c'est parce que c'est pas tes premières soirées parce que moi j'ai bu ça longtemps mais euh ça m'est arrivé moi en vrai après j'ai une expérience des boîtes qui est quand même oh putain t'es un excuse nous non mais pas dingue justement ah d'accord d'accord alors moi j'ai une expérience des boîtes qui est assez monstrueuse tu veux quoi ? tu veux un carré VIP ? tu me dis hein que je te place en fait t'as même pas à payer la bouteille y'a aucun soucis quoi moi aussi ma expérience des boîtes est très réduite faut mixer si tu mets des fruits congelés non les petits fruits congelés ouais pardon je me suis dit euh les gens vont en boîte mais pourquoi j'y vais pas genre je suis con ou quoi toi ça t'as est-ce que j'ai coupé un truc tu vois parce que du coup t'as fait tes études t'as fait quoi ? t'as fait un DUT informatique ? un truc comme ça ? euh non moi j'ai fait euh j'ai fait une prépa littéraire ok quand j'étais dans 92 là ouais j'ai fait une prépa littéraire pendant deux ans après j'ai fait une année de fac de lettres pour valider euh ma licence de lettres ok je sais pas ce que je foutais là je sais pas ce que je foutais là j'ai jamais dit que je savais ce que je foutais là mais j'y étais euh j'ai lu des livres à un moment et après euh j'ai tout arrêté parce que parce que je voulais pas être prof je voulais pas être bibliothécaire ouais j'étais en mode euh qu'est-ce que je vais foutre en fait ça te plaisait ce que t'étudiais mais le débouché te donnait pas trop envie ouais non ça me plaisait sans me plaire tu vois c'était une période intéressante t'as fait L avant t'as fait quoi ? j'ai fait L ouais ok je sais pas pourquoi euh je sais pas non plus euh et euh après j'ai fait j'ai complètement changé je suis allé dans une école euh de web éthique ouais éthique voilà design web mais ça je trouve fou parce que développement web marketing web t'es passé de littérature L étudier les lettres à développeur parce que à l'époque je sais pas si c'est encore comme ça maintenant mais y'avait un y'avait un truc qui disait que c'était un truc de mateux de développement web tu vois bah j'ai toujours cette impression là c'est faux c'est faux ? en fait les algorithmes c'est de la logique et en fait les littéraires ils ont de la logique en fait quand tu fais une dissertation euh quand tu fais une vraie dissertation en prépa ou quoi c'est de la logique en fait tu vois c'est limite euh c'est presque mathématique tu vois quand tu fais une analyse de texte ou quoi et euh c'est très logique c'est des théorèmes c'est des trucs en fait et c'est faux tu vois n'importe qui est capable de comprendre des algorithmes donc des trucs de logique et euh pour moi tout le monde peut faire du développement web tu vois vraiment tout le monde ok donc euh c'est comme apprendre à lire ou à écrire c'est pareil on est tous capables de ça donc euh la transition s'est fait facilement après c'était en autodidacte tu vois j'ai pas mal bossé chez moi pendant les vacances et tout pour arriver à l'entretien et dire euh vous inquiétez pas ça va je sais faire des trucs parce que euh et quand je suis arrivé en plus je me sentais en dessous de tout le monde quand même ça c'était euh parce que enfin l'école qu'a fait l'un qui est éthique du coup c'est euh l'école qu'a fait Cleman aussi Théo ah oui c'est vrai il est vrai et euh parce que vous aviez genre euh je crois un ou deux ans d'écart donc moi je me souviens que lui il me disait quand on commençait à bosser ensemble que peut-être c'est en trois ou en cinq ans ? ça peut être en trois ça peut être en cinq moi je l'ai fait en trois c'est pour ça que je me sentais en dessous parce que j'ai eu deux ans de moins que les autres y avait des gens qui étaient là depuis deux ans et que moi je suis arrivé en cours en mode je sais faire des trucs mais d'accord t'as fini quand même le master et tout mais ça peut être en trois mais à la fin c'est master donc cinq et je me souviens de justement Théo qui me disait ah putain bah y'a Link euh ça doit dater de 2016 quoi un truc comme ça non ? j'étais la promotion 2016 ouais ouais voilà donc euh donc euh à peu près dans cette époque là quoi il me disait justement que t'étais là-bas et à l'époque bon on se connaissait pas du tout t'étais déjà là depuis un bail et euh et non mais c'était fin de l'anecdote concrètement fin d'anecdote non mais intéressant parce que j'ai dû croiser à l'époque je connaissais pas du tout Cleman j'ai dû le croiser à l'école aucune idée de qui était Cleman t'étais comment toi du coup parce que tu me disais justement que t'étais pas très boîte etc comment ça se passait les cours que ça soit la fac et tout moi j'ai ça a été alors on m'a dit quand j'étais au collège on m'a dit le lycée tu verras c'est extraordinaire les meilleures années de ta vie pas du tout absolument pas j'ai pas gardé beaucoup d'amis du lycée voire aucun après on m'a dit putain les études supérieures incroyable et pour le coup oui en vrai oui la prépa franchement lire des livres et faire des analyses de texte tout ça me faisait chier honnêtement ça me faisait chier enfin c'était intéressant au début et après l'overdose tu vois très chiant surtout que tu fais que ça et c'est toujours la même chose la prépa c'est vraiment un truc brut quoi c'est l'armée quoi c'est l'armée du savoir c'est horrible et du coup en fait les années prépa j'ai trouvé ça ouf et je pense que comme tout le monde un peu dans l'étude supérieure quand tu commences à monter un peu le niveau et à faire un truc dur c'est des années qui te forment à prendre cher un peu tu vois ouais à apprendre à travailler je pense à un moment dans la vie il faut prendre un peu cher tu vois il faut quelques années où tu dors pas beaucoup tu te fais un peu chier dessus et des accomplissements tu vois moi les meilleurs succès de ma vie c'est pas du tout pendant ma vie du cubeur ou pas c'est quand j'ai été majeur une fois dans mon année de prépa tu vois j'étais en mode je suis le roi du monde tu vois j'étais en mode j'ai fait un vrai truc tu vois et voilà c'est des années qui m'ont que j'ai aimé parce que c'était très dur ouais ok ça passe ton cocktail ? bah ça a fui j'ai vu il est pas yimd il est pas yimd il m'écoute mais il est pas yimd du tout jusqu'à quel stade tu trouvais que c'était normal ce que j'étais en train de faire bah c'est vrai je trouve tu faisais beaucoup de il y avait trop ouais on dirait un mec qui est voilà un mec en oral qui fait alors oui euh non moi au moment où j'ai commencé à secouer je me trouvais pas si mal tu vois je me suis dit putain j'ai peut-être le truc non mais du coup après les études ouais non les études en général j'ai pas fait beaucoup de potes j'ai pas fait beaucoup de soirées t'étais là pour taffer et tu t'en foutais quoi j'étais un peu casagné c'est pas des trucs de fou furieux j'ai gardé quelques potes mais j'ai pas fait beaucoup de soirées et tout t'as toi genre par exemple une bande en mode de nez enfin de petits par exemple ou genre pas du tout de petits la phrase est nulle hein de petits ? non 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 pas ça non une bande est-ce que t'es dans un gang de petits non c'était pas ça j'ai un bandit l'enfer qu'est-ce qu'il... quoi ? non non est-ce que genre depuis que t'es tout petit justement t'as des amis avec qui t'as grandi etc ou pas trop ? euh... moi j'ai pas ça du tout par exemple il y a des gens qui ont ça j'ai un pote que j'ai depuis la maternelle on va dire ok et que je vois deux fois par an ouais t'as réussi à garder contact et toi ? ouais que je vois deux fois par an enfin vraiment littéralement tu vois ok sinon demain grâce à toi je suis à Paris je revois des potes de prépa que j'ai pas vu depuis 5 ans mais en vrai sinon il y a un truc qui est terrible et ça va paraître très pathétique quand je vais le dire mais si tu fais pas gaffe après euh... on va dire après tes études quand tu rentres dans le monde du travail tu perds très vite beaucoup de potes non mais je comprends tout à fait tu perds énormément de potes et tu peux très vite t'en trouver assez mais t'en fais pas je n'ai pas d'amis non plus je n'ai pas beaucoup d'amis mais hein non mais y a aucun soucis alors oui on connait des streamers mais on est ensemble y a aucun soucis on a pas de potes j'ai perdu beaucoup j'ai pas d'amis non mais y a pas de... j'ai très peu d'amis j'suis d'accord pour normaliser ce truc hein c'est vrai que à Lille j'ai rencontré les... on n'en peut plus des films où ils sont tout sa vie là j'ai rencontré mes potes de 29 ouais ouais mais c'est aussi ça la vie c'est à dire que c'est des nouvelles rencontres mais faites attention si vous êtes encore c'est là la caméra là pardon c'est vrai je regarde l'écran tout le temps je suis trop con je me suis dit je vais lui dire un cocktail un cocktail mais ça je le fais depuis 3 jours pas de problème à comprendre que... le retour n'est pas vraiment le retour mais qu'il y a une caméra quoi si vous êtes au moment à la fin de vos épis vous allez passer dans le monde du travail faites attention vous allez perdre beaucoup d'amis en fait les gens partent chacun dans des directions et ça part en couilles moi j'en ai perdu beaucoup et dans le monde du travail tu t'en refais pas forcément énormément alors c'est pas des vrais potes oui et puis nous c'est aussi particulier parce que c'est genre enfin pas un travail normal ou c'est refait des amis dans le monde du streaming c'est plus des potes enfin dans l'instant tu peux te faire des amis aussi mais euh oui il y a beaucoup de potes et c'est assez différent c'est ça mais en vrai moi je comprends tout à fait mais... oui j'ai fini j'ai fini bois juste ça je ne sais pas du tout ce que ça va donner j'ai fini ouais quasiment j'ai mis de... c'est peut-être dégueulasse mais en fait le tour n'est pas étanche des partenaires commerciaux des partenaires non alors oui certains oui peut-être mais non en général ça reste quand même un milieu relativement honnête oui de fou dans le stream game en tout cas dans le stream game ça reste assez honnête les gens sont vraiment potes on s'aime bien quoi ouais c'est ça ça va ou c'est assumer que t'es pas les amis on s'aime bien ouais c'est ça non mais dans le sens où on n'est pas amis ouais non mais c'est exactement ça mais c'est un plaisir en fait y'a pas non plus d'hypocrisie sur le truc ou par exemple nous on fait peu de choses ensemble oui on avait fait euh c'était venu à Popcorn tu m'as invité à Popcorn c'était trop trop cool c'était la première saison c'était très sympa je me souviens Marie nous avait ramené des des trucs un peu de y'avait des fromages y'avait des objets pour l'entretien pour homme je crois un truc comme ça oui ça date hein c'était y'a déjà deux ans et quelques et euh déjà ouais et là je t'avais invité par exemple tu vois Talk Chef ou quoi de temps en temps on a dû faire par exemple le truc de doigues on est peut-être à des endroits au même moment mais toi faut le dire regarde t'es un frère un peu tu m'as invité à beaucoup de trucs j'suis pas venu à énormément de trucs mais tu m'as quand même invité à pas mal de trucs enfin récemment t'sais y'avait le vous savez le vélo oui l'échappé ouais tu vois des fois vous savez pas mais euh j'suis invité à des trucs mais j'y vais pas mais en vrai tu m'as invité à pas mal de trucs et ça fait toujours ultra plaisir en vrai bah moi à chaque fois pareil c'est c'est pas annonce moi avant que je bah c'est pas mal c'est quoi alors j'ai mis de la vodka du cointreau du jus de citron et de l'eau y'a eu un rire y'a eu un rire y'a eu un rire y'a eu un rire en backstage c'est terrible alors que ça se trouve honnêtement on a un peu l'impression de boire une perillée quoi un petit perillée boum c'est super bon tu vois mais les glaçons sont pas frais alors c'est très euh j'ai peut-être on a peut-être trouvé un nouveau truc hein moi j'trouve que j'suis pas très citron normalement j'sais pas si y'a beaucoup d'alcool mais ça passe tout seul c'est un truc citronné quoi bah il passe tout seul bah voilà est-ce que le citron est pas un peu sous-estimé là parce que ça ça passe tout seul j'ai mis beaucoup de citron en vrai j'ai mis pas mal d'eau au shot le redbull et tous ces conneries et on met du citron j'ai mis deux petits euh deux petits trucs euh Cointreau je Cointreau moi pour moi c'est des crêpes c'est ça quel goût Cointreau en fait mais goûte c'est quoi le après il va falloir faire la cuisiner donc faut pas non plus qu'on fasse deux heures de cocktail pour pas se attends j'ai un verre d'eau je vais goûter du Cointreau pur parce que j'en sais pas du tout le goût que ça a le Cointreau bah allez vas-y bah faites-toi un petit chat de Cointreau pourquoi pas juste goûter mais bien sûr parce que je ne sais pas le goût que ça a le citron ça enlève bien les agrumes flan bleu je soupçonnais absolument pas que ça ait ce goût là le Cointreau c'est quoi c'est un peu acidulé genre c'est très doux c'est hyper doux mais pour moi c'est les crêpes le Cointreau c'est hyper doux le Cointreau ouais ouais ça monte ça monte pour voir juste pour ranger ouais 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 agrumes c'est ça vas-y franchement c'est étonnant moi pour moi le Cointreau c'était plus fort ouais non parce que je l'ai toujours eu dans des cocktails etc mais pas alcool d'orange ouais ouais je savais même pas je savais pas c'est vrai que seul ça t'abose quand même c'était quoi tes études ? je sais pas j'ai fait une école de commerce ok ton retour bien cool non j'étais pas bah pareil un peu comme je suis un peu comme toi genre pas euh je sais pas si c'est un truc de gamer ou quoi mais euh je suis bien devant le PC j'ai pas envie de me sociabiliser plus que ça on a tous le même ADN un peu ouais c'est ça tu vois bah on se retrouve là pas pour rien quoi ouais et du coup cool mais pas envie de de me changer totalement pour pouvoir m'intégrer à des gens ou leur kiff c'est de poser une taille et de prendre l'acé t'es en mode bon euh moi j'ai autre chose de prévu j'ai euh des écoles de commerce j'ai call of duty tu veux enlever tes glaçons et euh bien sûr enlève tes petits glaçons je vais te mettre des vrais comme ça ça va être frais je les remets euh non on va les laver ouais mets les la, mets les la tiens voilà comme ça on va et euh donc du coup ouais ça je vois ce que tu veux dire il y a plein de c'est qu'on a dit où j'ai pas même réussi ou pas voulu m'adapter aux autres ouais tu vois c'est mais c'est bien de temps en temps de se le dire aussi que c'est pas spécialement les gens que je t'en remets ou pas du coup ? l'année la plus euh ouais et c'est super bon non mais je comprends pour toi l'année la plus symptomatique de ça c'était vraiment quand je suis en fac de lettres ouais ils sont comment les gens en fac de lettres ? euh j'en sais rien je leur ai pas assez parlé pour te le dire honnêtement à ce point j'ai passé en fait en fait quand tu fais ta prépa de lettres t'es à ça de faire ta de valider ta licence de lettres un diplôme ou une de lettres sauf que c'est pas assez il faut que tu fasses une année un peu free en fac ok parce qu'en fait t'as complètement après la prépa t'as complètement le niveau pour faire une troisième année de lettres ouais mais tu reviens en deuxième quoi c'est ça ? non tu arrives en troisième année ok mais t'es vraiment genre tu smurf la game ok d'accord ok d'accord au niveau du taf y'a aucun problème c'est hyper facile donc t'es un peu là en fait t'es en flemme tu fais tes trucs mais ça passe tout seul mais par contre genre les gens il s'est rien passé je me suis fait aucun ami zéro j'ai parlé à très peu de monde parce qu'en fait j'étais un peu à la fois c'est pas de leur faute mais personne venait vers moi ouais et en fait j'ai compris que dans la vie faut pas forcément attendre que les autres viennent vers toi ça marche pas trop en fait ça n'arrive pas en fait y'a très peu le moment on se connait pas tu veux venir ce soir ? aller vers les gens aller vers les gens sinon ça a fait rien sinon t'attends t'attends tu te dis bah ils viennent pas donc j'irai pas et en même temps vu que j'avais c'est juste cette petite année de c'est un peu une formalité limite administrative tu vois à l'administration on me dit attends un an ouais va t'asseoir donc toi t'es en mode pendant un an j'allais m'assoir t'allais m'assoir et tu t'as asseillé à côté de quelqu'un quand même y'a bien oui mais en fait j'étais vraiment en mode bonjour quoi ouais salut quoi oui en vrai j'ai dû parler à deux ou trois personnes tu vois mais tu dis bonjour tu dis bonjour une fois leur prénom et leur visage est flou comme dans un rêve genre non mais c'est vrai c'est qu'un brouillard dans le souvenir il a juste un moment où il s'assoit des fois le midi j'avais 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 je sais pas deux trois heures de trou parce que c'est la fac et que c'est mal fait ouais je dis trois heures quatre heures et je je prenais le bus et j'allais au terminus et je revenais j'avais rien à faire pendant un an j'avais rien à faire ah ouais à ce point j'étais à paris j'avais une heure et demie pour rentrer chez moi en train et j'étais en mode je vais pas rentrer du coup je faisais je marchais tu vois je marchais dans paris où je où ils t'occupaient tu as le temps quoi j'allais en banlieue et j'allais voir ah c'est quoi machin sur scène c'est quoi cette ville ah ouais à ce point j'avais rien à faire ah ouais putain rien à faire j'avais une carte de Subway avec 60 tampons il se passait rien quoi enfin vraiment je voilà c'était l'année la plus inutile de ma vie j'ai attendu y'a quelqu'un qui dit y'a des gens qui attendent ici non mais y'a quelqu'un qui disait c'était la dépression quoi comment j'avoue comment tu te sens là dedans non en vrai est-ce que c'est genre ok c'est juste faut tuer le temps ou c'est bizarre de mémoire je me sentais relativement ok 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 ça va enfin juste euh je suis au courant que c'est vraiment pas l'année de ma vie quoi c'est une année euh gâchée quoi mais du coup y'a ça qui t'occupe la majorité de ton temps parce que malgré tout c'est du tout parce que les transports et à côté qu'est-ce qui te fait kiffer genre le soir quand tu rentres et que tu games par exemple je pense que je jouais avec Terracid hein ouais c'était ça déjà je pense parce que vous êtes euh je me souviens quand t'étais passé euh ça fait très longtemps tu nous avais raconté on avait fait sur Energies à l'ancienne le le parcours un peu de euh de l'inquiétéra et compagnie j'aimerais pas te dire combien d'années ça fait ça fait trop longtemps mais je crois que ça faisait genre 15 ans ouais ouais que vous connaissiez c'était y'a 4-5 ans ouais vous connaissez depuis que vous avez genre 13 ans quoi ouais je pense que c'est juste ça en fait et ce qui fait quoi tu vois je devais pas être triste ou déprimé ou quoi c'est que ouais à la maison je pense tout allait bien je me tapais des barres oui juste t'es bien chez toi c'est chiant d'être dehors je me tapais des barres j'avais des anciens potes de prépa que je voyais encore à ce moment là tu vois ça va ok mais 70% de tes journées tu n'existes pas quoi t'es en mode euh t'es un robot quoi tu es R ouais et mais en même temps je me suis je me dis euh ça n'a duré qu'un an tu vois ouais ouais y'a des gens ils sont comme ça très longtemps dans la vie tu vois mais c'est dur hein de réussir à trouver euh n'hésite pas hein ouais c'est vrai non mais y'a pas de non mais je vais défoncer du fromage mais voilà c'est exactement ça j'ai même pas fini mon Saint-Nectaire y'a un vieux croc de Saint-Nectaire ici là qui est resté là spectateur de la vie euh là je voyais un message donc t'as fait l'école de commerce c'était combien d'années ? euh 3 parce que j'ai arrêté euh t'as arrêté après ? ouais c'est ça et t'es passé directement au stream euh t'as arrêté parce que tu pouvais grâce au stream ? petit à petit ça a été le truc où euh c'était l'époque Eclipsia et etc mais euh ah ouais mais ouais non c'est mais c'est vrai que c'est marrant ce truc là t'as quand même euh t'as kiffé toi justement découvrir tout ce qui était le code euh devenir développeur changer entre guillemets de vie euh ça cette période là t'as plus kiffé ou pas ? ça ça me plaisait beaucoup plus ouais ouais euh ouais j'ai kiffé en vrai c'était euh t'apprenais des choses un peu auto-dignac c'était un truc que j'avais jamais fait de ma vie que j'aimais beaucoup et en même temps quand je me suis barré au bout de euh bah quand j'ai eu mon diplôme au bout de 3 ans j'étais content parce que je me suis dit putain je sais pas si y'a des gens qui ont eu ça genre au moment où t'as ton diplôme je sais pas ton master ouais et t'as ton premier taf enfin moi j'aurais continué dans mon alternance tu te dis putain je vais faire ça toute ma vie genre ça fait un peu le vertige tu vois ok ok c'est marrant de coder mais je vais faire ça toute ma vie ouais j'aime bien maintenant mais pendant 40 ans et j'étais content de me barrer vers le streaming parce que j'étais en mode euh ouais j'aime bien mais c'est peut-être pas à ce point je sais pas si j'aurais pu tu vois c'était un truc genre ah c'était marrant de coder pendant 3 ans après euh j'ai toujours été un peu en mode re-robot je pense mais t'as ce truc là en mode moulododo tu vois en mode cyclique justement entre guillemets tous les 2-3 ans t'as des nouvelles des nouveaux lobbies des nouvelles passions et tout non le streaming là ça je suis bien ouais ouais ça fait combien de temps que je suis dans enfin que j'ai que je suis full time bah 2016 ça fait 6 ans ah putain parce que j'avais moins toi t'as attendu beaucoup je me souviens parce que oui moi j'étais déjà full time alors que t'as commencé avant moi et ça a toujours très bien marché enfin bon clé et tout bah je voulais pas avoir cette discussion avec ma mère ouais voilà ouais t'es allé au bout de tes études et tout pour euh non non pas que ce soit uniquement basé sur la vie de ma mère mais euh ça leur est déçu moi j'aime pas elle te mettait l'impression ou juste c'était parce que bah c'est ta maman non non on en a jamais parlé tu voulais aller au bout juste elle a toujours été très contente que je fasse des études et que que déjà quand j'ai quitté les lettres elle était un peu là elle a rien dit bête ouais qu'est ce qu'il va faire putain les ordinateurs pourquoi les ordinateurs et euh non mais je voulais aller jusqu'au bout parce que je me suis dit j'ai mis trop de temps dedans tu vois c'est comme quand tu cherches un shiny ça fait 6 heures que tu le cherches t'es en mode bah je veux pas arrêter maintenant sinon je suis vraiment un connard je suis vraiment 6 heures pour rien donc c'est tu vas au bout quoi ouais donc je suis allé au bout je cherchais un shiny le diplôme ouais je trouvais un diplôme non mais c'est une belle comparaison ouais non mais c'est ça hein quand t'as mis trop de temps t'as kiffé Arceus ? Arceus ? Arceus ouais t'as kiffé ? j'ai vu je t'ai vu live de temps en temps toi je te vois live où et après je disparais c'est vraiment ça c'est des envies de euh ah y'a Linky en stream de temps en temps tu te fais des sessions en Rocket League de temps en temps je te vois sur des jeux improbables ou tu kiffes speedrun des trucs ou je suis en mode quel est ce jeu et je clique je suis en mode ok c'est sympa des petits point and click aussi parce que ça a l'air d'être des jeux de cœur et sinon bah Pokémon ou pas bah en fait ouais comme tu disais enfin sur les tu disais t'as des des passades des lubies genre je me lasse très vite des trucs genre Pokémon j'ai mis 90 heures en en une semaine tu vois pas mal bon rythme pas mal et euh et là j'ai plus envie du tout genre euh mais t'as fini ? c'était quoi l'objectif pour les gens ? ouais j'ai fini ouais c'était finir le jeu faire tout le Pokédex sur chaque fiche du Pokédex tu dois rechercher les Pokémon c'est à dire tu dois faire des tâches par rapport au Pokémon ça prend beaucoup beaucoup de temps ok et j'ai grind comme un comme un salaud et après j'ai tout arrêté t'es en mode ok et là c'est bon voilà c'est bon et euh j'ai ce truc là avec euh avec le stream en solo des fois j'ai une idée tu vois je me dis putain je vais jouer enfin j'ai des idées tu vois je fais pas des émissions et tout tu vois ouais mais mais j'ai des jeux qui passent des envies perso c'est ça le stream j'ai envie de grind de fou tu vois et après j'arrête et des fois je disparais pendant trois mois j'en sais rien parce que je suis toujours sur Wankill tu vois ouais bien sur oui oui non mais il y a ce truc là des fois je je en fait Wankill c'est mon truc stable et Link c'est un peu genre ah tiens je me suis levé ce matin j'avais envie de stream tu vois c'est un peu euh ouais c'est ton truc perso de selon mon ange tu vois je t'ai vu sur euh c'était quoi t'as fait le Titanic en puzzle non c'était pas le Titanic si voilà une lubie c'était en Lego non tu fais beaucoup de puzzles c'était en Lego ça c'était en Lego ouais j'avais pas forcément envie de là tu vois j'ai pas envie de refaire des streams Lego alors que ça marchait super bien après avec le Pokémon tu vois mais c'est trop bien ça bon fou en fait je trouve que c'est ça qui est trop bien et qui est pur avec toi c'est que tu tu suis seulement tes envies c'est à dire que t'es genre pas happé par tout ce truc qui parfois est une réalité du game de Twitch de machin de Youtube des modes et tout si ça ça marche pas tu vas pas le faire pendant une semaine quoi Pokémon t'es pas en mode putain y'a un jeu hype faut que je le fasse t'es juste en mode c'est Pokémon j'aime bien Pokémon et je rêvais de Pokémon tu vois ouais j'étais vraiment comme un gamer pur mais ça c'est facile parce que j'ai la sécurité de Wankill et que je suis pas là pour faire mon argent en fait ouais donc c'est plus facile que pour d'autres quand même ouais ouais non bien sûr tu vois mais je comprends ce que tu veux dire non mais malgré cette position c'est une position un peu facile y'a euh mais en vrai oui je m'en fous je m'en fous un peu et même sur Wankill heureusement que Damien des fois il est plus responsable que moi mais je m'en fous sur pas mal de trucs et des fois je suis un peu irresponsable tu vois je suis en mode euh tu vois en ce moment Dying Light 2 on le ponce ouais plus que d'habitude et je suis en mode si pour moi si pendant un mois je veux faire des live Dying Light je vais le faire tu vois Damien à un moment il va dire putain je pense les gens ils sont un peu souillés il faut qu'on redevule ouais il faut peut-être une vidéo à côté pour faire autre chose tu vois il y a une meilleure vision de la chaîne il sait ce qu'il faut faire moi je suis en mode euh on va geeker tu vois on va passer 60 heures sur Dying Light mais voilà je fais un peu euh mais je pense y'a ce enfin j'aime bien grind des trucs ouais mais c'est ouais à un moment y'a eu un peu ce truc de confusion sur ce que devait être un streamer ce que devait être Twitch de se dire bon bah y'a eu la période tout le temps tout le monde solo d'un coup tout le monde fait des projets et entre guillemets si tu fais pas un projet t'es une grosse merde c'est vrai que au moment bah c'est t'es un peu t'es un peu quand même le coeur de de ce truc euh à faire passer des streamers pour des merdes de cette épée de Damoclès en mode euh t'sais on te regarde en mode euh c'est un ouf c'est genre t'as fait une prod t'as fait t'as fait des émissions euh en fait t'as pas fait une émission t'as fait plein d'émissions tu vois avec Zarathor ouais 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 mais vous deux vous avez fait beaucoup de choses et c'est vrai que nous on regardait forcément littéralement d'en bas tu vois parce qu'on faisait des trucs pas produits euh on suivait les sorties et on était pas créatif donc forcément on regarde ça d'en bas tu vois ouais et moi j'ai toujours eu l'avis que non pas que ça se vaut en termes ça se compare pas sur la prod ou sur la qualité du contenu mais que ça se vaut et que moi en fait en tant que viewer Twitch je regarde beaucoup de Twitch je prends autant de plaisir à regarder un mec qui joue juste à un jeu et un mec qui fait une émission ultra pro 8 de fou ouais ouais donc je trouve qu'il y a pas de jouement de de qualité à avoir mais ouais il y a eu un putain de débat tu vois à un moment il y a eu un truc ouais je suis d'accord mais j'ai l'impression que c'est passé ou tu sais il y a eu un moment où il y a eu ce truc et euh ouais et je pense que c'est des trucs où ouais on est peut-être 4-5 à ceux en France faire des trucs à kiffer faire des gros projets des grosses émissions et compagnie mais euh mais ça du coup c'était un peu gênant parce que du coup ouais ça mettait ce rapport de euh bah il y a les mecs qui font des trucs et il y a les autres où ils sont juste dans leur chambre mais t'as un mode mais Twitch c'est aussi ça et c'est ça tu vois le truc mais c'est naturel ça c'est jamais venu de vous il y a jamais eu une parole de oui oui on va d'abord il prend le coin les autres quoi de dire euh regardez moi je fais ça tu vois humm j'ai jamais entendu personne faire ça c'est juste un truc naturel de se dire euh il y a des joueurs qui doivent se dire putain lui quand même bah lui au moins il bosse tu vois tu vois et en même temps c'est vrai que c'est plus de taf c'est plus de taf mais bon mais tu vois c'est ça tu que mais après c'est vrai qu'on aime pas tous faire ça bah ouais moi par exemple tu vois faire des faire des émissions faire des faire des contenus produits c'est pas ma cam tu vois c'est quoi ça te crée une angoisse par exemple au delà du enfin c'est pas forcément un plaisir de mal oui déjà genre talk chef par exemple trop de stress tu vois talk chef par exemple puisque c'est genre une bah ça va c'est ponctuel tu vois mais oui forcément je vais beaucoup plus stressé que si je fais un live tranquille après d'un fois dans la vie il faut savoir se challenger tu vois ouais moi chaque fois qu'on m'invite à une émission je me challenge par exemple je te propose talk chef tu te dis euh t'as ce doute en toi de te dire putain pression mais en même temps ça peut être sympa c'est ça ? voilà première réaction je suis en mode putain c'est sympa deuxième réaction putain je suis dans la merde ok et troisième réaction euh il faut que je le fasse parce que tu vois quand t'as 30 ans t'as tellement vécu et t'as tellement loupé de trucs à cause de tes de ta pression ouais dans plein de choses de la vie tu te dis euh c'est pas parce que j'ai pas envie de le faire tu vois tu as un deuxième sens qui te dit c'est pas parce que t'as pas envie de le faire qu'au fond t'as pas envie de le faire tu vois ouais je comprends au fond t'as quand même envie de le faire mais tu te dis que ça va être c'est juste que t'as un truc reptilien qui te dit t'es merde tu vas pas y arriver t'es con ouais ou ça va pas être bien ou alors tu vas te taper la fiche ouais et au bout d'un moment t'arrives sur pas mal de choses à pas t'écouter et à y aller à fond tu vois et derrière ça gagne talk chef et ça gagne talk chef c'est pas une leçon de vie quoi alors et il faut y aller les gars il faut y aller c'est très très fort il faut y aller les gars je suis exactement comme ça bah oui non mais ça les gars ça c'est il y a des trucs j'ai eu des désastres dans ma vie des trucs où j'ai été un lâche parce que justement et j'ai encore des rejets tu vois parce que tu t'es défilé devant des trucs justement ouais juste j'avais pas envie de faire un truc je l'ai pas fait et après pendant 10 ans t'es en mode t'es une merde genre t'es trop con en plus c'était rien tu vois c'était rien mais ça a eu tellement de conséquences t'es en mode c'est con mais je pense qu'on a tous ça aussi mais tout le monde a un peu ça tu vois y a un peu ça on a tous peur de trucs tout le monde a peur de trucs mais c'est vrai que j'ai un truc vraiment avec les émissions les invitations j'ai toujours une appréhension alors que ça fait pas du tout ça pour tous les streamers tu vois mais ça devait être pareil pour toi du coup sur alors que je kiffe tout le temps les soirées et tout par exemple les soirées à chaque fois qu'on te moi j'ai beaucoup ça aussi de on te propose une soirée t'es en mode et une fois que tu y es t'es en mode oh putain c'était trop cool c'était trop bien ça m'est arrivé tellement rarement de pas avoir envie d'aller à une soirée ou quoi et de repartir en mode putain je leur ferais plus c'était horrible j'avais raison c'était à chier pourquoi j'y suis allé à chaque fois t'es en mode bah non en fait les gens étaient cool c'est de l'ordre de 95% tu vois vraiment c'est je devrais même pas m'en occuper tu vois donc l'expérience c'est pour ça que je disais l'expérience à 30 ans te dit que PA te dit d'aller cuisiner avec lui tu vas cuisiner avec lui let's go tu vois et encore à ça je savais là je savais que c'était un truc très chill et tout en vrai j'ai pas eu très oui t'es pas non plus en mode putain non non ça va est ce qu'on va faire commenter oh non le souffle au fromage le mixeur non ouais ce soir et tout mais pour plein de trucs ouais pour plein de trucs des trucs comme Popcorn des trucs comme le véo ou quoi tu vois j'étais plus c'est chaud tu vois ouais un peu en doute ouais non mais je comprends tout à fait ça c'est y'a des gens qui sont comme ça lingue sur le canapé de DFG putain un psy quoi c'est vrai et bah tiens à ton avis est-ce que DFG m'a invité sur son canapé oui et t'as est-ce que j'ai dit oui parce que tu t'es dit j'adore DFG j'adore les canapés mais là il peut y avoir un truc où je peux comprendre parce que ça c'est particulier c'est un format très très intime où tu te délivres moi je l'ai fait y'a 2-3 semaines je l'ai fait ouais et du coup c'est quand même un truc où tu dévoiles ta vie aux gens c'est dur et t'es un peu tu te rend vulnérable parce que tu laisses montrer qui tu es vraiment et on est sur internet parce que ça peut paraître marrant tu vois alors oui déjà l'exposition à tout le monde ça peut paraître marrant mais quand t'es vraiment allé chez le psy bon de vrai quand on te redit de le faire pour rigoler oui t'es en mode non c'est pas drôle non je te jure c'est pas drôle c'est pas très rigolo mais après même si je sais que c'est pas ça son émission c'est pas vraiment d'aller chez le psy tu vois oui c'est pas une psychanalyse en live c'est juste de te confiter sur des trucs comme un peu ce qu'on est en train de faire tu vois c'est pas pour rien que le viewer le dit c'est pas ce qu'on se livre tu vois mais euh c'est sûr c'est pas une invitation aussi simple que les autres c'est sûr ouais ouais tu m'étonnes mais je m'en veux mais en vrai là là dessus tu vois par exemple j'ai des regrets parce que j'adore DFG ah ça se fera un jour après DFG et je sais que c'est un gars bien c'est safe et tout tu vois qui sent qu'il y a une question que j'aime pas qui va passer à la suite enfin c'est un mec à plaisir il faut pas se dire putain j'ai un truc il est intelligent tu vois ah il est pas bien là je creuse putain vos parents donc hein ouais c'est ça ouais non non mais je sais mais voilà ok non mais ouais c'était ça tu reponces la nuit t'étais stressé à sa demande euh bah un peu pareil je pense un peu un peu parce que oui en fait il va falloir parler mais t'es très anxieux de base et si ça te le fait dans la vie forcément en streaming ça te le fait décuple quoi non mais des fois je dois aller à la pharmacie je suis anxieux donc en fait y'a pas de oui par défaut oui je suis anxieux quoi à quel âge t'as commencé toi-même à appeler pour prendre rendez-vous chez le coiffeur ouf déjà tu vois le réflexe du mec anxieux j'ai trouvé des applis j'ai trouvé des applis en mode ah putain j'ai pas besoin de rentrer en contact avec eux mais après j'ai je veux mon truc je veux parler à personne mais après quand t'arrives sur place faut quand même leur parler putain alors oui si en juin on va parler des vacances d'été mais si t'arrives en mois de mars tu vas parler de quoi euh il pleut hein allez j'ai bouillé de mars putain c'est chaud hein c'est chaud hein non mais le coiffeur y'a un vrai sujet sur le coiffeur pour un mec anxieux bah j'suis sûr voilà on est tous pareils pour les gens anxieux et tout le coiffeur c'est un vrai truc c'est pas un vrai truc en mode c'est grave tu vois mais y'a une petite euh appréhension et comme les soirées quand je repars de chez le coiffeur j'suis en mode en fait c'était pas mal de parler avec le mec c'était cool en fait il m'a coupé les cheveux en fait c'est mieux j'ai bien aimé t'aimes pas aller chez le coiffeur non mais j'ai non mais ça va en fait toi c'est bizarre parce que je sens déjà tu me disais tu restais beaucoup sur PC casagné et tout tu tu me parles d'anxiété un peu et tout comme si t'avais un peu ta propre expérience je sens que t'es pas totalement étranger au phénomène tu vois ouais et que tu comprends mal le truc là dessus mais t'as l'air très à l'aise pour faire beaucoup de choses tu produis tes émissions tu vois t'as plein d'invités t'as plein de prods t'as plein de gens dans ta vie donc t'as l'air vachement avancé là dessus et très loin de toutes sortes d'anxiété du coup est-ce que tu te situes où en fait ? non euh je pense que parfois moi justement le professionnel m'a aidé à me dire c'est pas un jeu comme si t'es comédien tu vois mais ça te permet de je suis beaucoup plus à l'aise dans le professionnel que dans le personnel sur certains trucs justement liés au social dans le sens où euh pas faire une une en fait quand c'est mais c'est pour ça que je fais beaucoup de choses moi parce que je suis plus à l'aise quand j'organise que quand je suis invité c'est intéressant quand je suis invité je suis un peu en mode putain pas qu'est-ce que je fous là mais euh ouais qu'est-ce qu'il se passe et tout tu vois mais après je pense que non c'est 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 apprendre à le faire moi aussi tu vois genre pendant longtemps je demandais à ma mère d'appeler pour le coiffeur parce que genre j'étais pas à l'aise et j'étais en mode ouais ok dans le perso ouais ok dans le perso ok les trucs de la vie euh mais du coup petit à petit tu vois j'ai essayé de le développer et de réussir à un peu dépasser ça parce que mais je pense qu'on l'a tous quand même pas mal hein donc c'est euh que se passe-t-il ? bonsoir il y a ma copine qui rentre bonsoir ça l'aime bien c'est familial bah ouais non mais tu vois j'aime bien faire par exemple euh je serais moins à l'aise de pas faire ça chez moi tu vois par exemple ouais c'est une très bonne idée de le faire chez toi parce que du coup c'est euh enfin sans que le reste soit faux c'est pas l'idée tu vois mais juste c'est un moment de euh c'est pour ça que quand tu me disais putain l'émission on est pas trop c'est pas une émission en mode euh écoute il y a un petit happening alors voilà on a ramené tes parents il y a un jongleur c'est vrai que ça me fait chier quand même quand je devais appeler pour le coiffeur tu sais ta mère et tout l'enfer on t'a ramené un coiffeur qui va te couper les cheveux mais après je pense que j'en ai déjà un peu parlé etc mais sur Twitch je pense qu'on est beaucoup comme ça ou que ça soit jeu vidéo etc on est beaucoup de gens à s'être reconnus dans les mêmes choses et c'est pour ça aussi que le jeu vidéo nous a beaucoup donné envie où on est souvent mieux genre chez nous qu'à l'extérieur parce que déjà on a le jeu vidéo et c'est quand même de la frappe les gens qui ont pas le jeu vidéo t'es en mode bah forcément chez toi tu te fais chier ça aide sur beaucoup de choses ça aide à pas s'ennuyer déjà bah ouais de fou et euh j'allais dire il y a beaucoup de gens euh très introvertis très anxieux très ce que tu veux qui vont se sentir hyper bien pour animer un stream alors qu'il va y avoir plein de gens très à l'aise dans la vie très confiant très stable qui vont arriver devant leur stream et qui vont être en mode ouais euh qu'est-ce que je fais c'est bizarre ouais ouais non mais de fou je trouve que le stream ça inverse quelque chose de ouf j'en veux un petit peu de fromage je le mets au frais pendant ce temps je le mets au frais pendant ce temps je le mets au frais pendant ce temps là je sais où il est c'est parfait je te le mets je reviendrai vers lui si genre je le mets là haut histoire de mais non mais je suis tout à fait d'accord et après tu retrouves souvent les mêmes les mêmes types de gens aussi justement que le stream a aidé ou parfois bah là ouais là on est 24 000 le moment c'est beau non mais tu vois le moment où parfois les gens te demandent genre ah si on était en vrai imagine là t'as 24 000 personnes devant toi bah on est pas comme ça ouais il n'a rien à voir en fait pour moi là on est vraiment deux ouais ouais c'est ça dans ma tête il y a aucun ouais il y a c'est le truc bizarre du streaming hein de base t'as aucune anxiété vis-à-vis du fait qu'il y ait 24 000 personnes ouais je suis tout à fait d'accord alors que ça c'est des belles choses dans ta vie de streamer quand tu stresses pour tes premiers 100 viewers pour tes premiers 200, 300, 400, tous les paliers que tu veux c'est beau ça après juste tu t'habitues ça a été quoi le moment toi parce qu'il y a eu un événement quand même c'était le Wonkill show ouais le Wonkill show à Toulouse là ça a été un peu le truc que vous avez fait qui était quand même énorme c'était il y a 4-5 ans pour votre million d'abonnés ou justement ça a été la première fois que vraiment tu sais genre vous faisiez un événement on s'est un peu violenté là-dessus ouais ah ouais parce que quand tu dis tout ça et que derrière t'as organisé un truc devant plus de 1000 personnes ouais ouais le truc fait je sais plus combien de viewers et compagnie ouais t'as dû être pendant trois mois en Panicland quoi c'est exactement ce que tu dis c'est à se compter en mois en fait c'est vrai que c'est une période de ma vie c'est pas un truc que tu sors comme ça quoi c'est parce que ça se prépare beaucoup tu le sais tu produis beaucoup de trucs et genre ouais en fait c'est c'est une période de ma vie genre je sais pas comment j'ai fait tu vois enfin c'est dingue je me souviens où vous m'aviez invité je me souviens le jour J t'étais tellement stressé ça se voyait bah en même temps c'est normal tu vois je me souviens de rien tu sais c'est encore une fois comme un rêve je sais plus ce qu'il s'est passé tout était brouillé dans ce brouillard je sais plus ce qu'il s'est passé je sais plus ce truc je me souviens d'être descendu dans une banane et après je me souviens de rien pardon moi montre moi ça on a pas encore préparé les soufflés au fromage ma copine a vraiment écrit un truc avec ça je peux avoir un truc à manger stp alors qu'on a rien préparé c'est terrible on a vraiment rien foutu alors on a rien fait à manger nous mais il y a du pâté en croûte tu veux du pâté en croûte il y a du fromage aussi il y a du fromage du pâté en croûte mais attends mais il y a absolument aucun problème il y a aucun problème c'est normal c'est normal je fais chez toi tiens boum hop du pain peut-être ça peut être bien tac tac excusez nous vas-y vas-y régale tu veux peut-être non non t'inquiète non c'est pas la peine quelque chose à boire peut-être un cocktail un gin avec 80% de gin je peux te faire goûter ça ah oui ça c'est bon il y en a pas beaucoup j'ai fait un nouveau cocktail il y a aucun problème parce que honnêtement c'est très bon ouais c'est pas très très fort il valait mieux boire ça que mon gin tonic oui le gin tonic il tabasse ah oui tu fais pas de ma copine peut pas boire d'alcool en fait et bah c'est c'est beaucoup citronné bon il faut qu'on fasse ses soufflés un moment on va commencer à faire les soufflés c'est vrai que ça fait bien on fait les soufflés ça fait une heure on en oublierait que alors les soufflés il y a une recette oui je vais aller chercher la recette on a une recette les gars bam alors bon la recette j'ai jamais fait de soufflés l'unc non plus il y a plein de gens j'ai jamais je ne sais rien d'essoufflés je ne sais rien d'essoufflés les gars mais je ne sais pas grand chose en plus mais j'ai vu qu'il y avait une recette tout va bien il nous faut mon ami 60 grammes de beurre 75 grammes de farine 1 demi litre de lait 4 oeufs donc avec les jaunes plus les blancs qu'on ferait en neige 150 grammes de gruyère râpée alors bien sûr moi j'ai le gruyère juste ici gruyère il est râpé ou on le râpe ? non on va le râpé on va le râpé le gruyère c'est bon c'est vrai que c'est le gruyère râpé c'est quand même bon petit délire ensuite on a le beurre farine je vois la farine il va falloir au début commencer par la béchamel tu vois la farine c'était beurre farine pour commencer exactement est-ce qu'on a le beurre ? on a le beurre je te sors le beurre tout de suite là j'aime bien là c'est talk chef all over again bam petit beurre ici normalement il y a besoin de rien on est tout bon vous nous dites c'est souvent une catastrophe ici ici ce qui se passe c'est pas du gruyère ça c'est plutôt de l'emmental oh ça y est ça commence mais pour moi pour moi le gruyère c'est genre de l'emmental que tu râpes ah non c'est pas exactement ça ah ouais je crois pas ah putain mais je dirais qu'on s'en fout oui oui bah totalement par contre on s'en fout ça je suis tout à fait d'accord en vrai on s'en fout on en a rien à foutre c'est pas ça c'est pas pareil mais on s'en fout tu vois je savais en fait ah c'était embrouille je vais te prévenir je savais qu'ils allaient réagir comme ça voilà vraiment c'est terrible je m'y attendais pa le parisien de base le parisien de base parce que quand t'es à Toulouse bien sur tout le monde on touche pas aux gruyères les rois du gruyère les rois du gruyère attends une petite casserole par exemple mec attends on a tout ce qu'il nous faut parce que on a justement en fait les soufflets on va les faire dans ces petits ramequins tu vois d'accord comme ça du coup on en a 4 au total donc on peut se permettre de louper très bien parce que c'est vrai que c'est pas simple ici il y a toutes les casseroles ok petite casserole ici que je peux te donner super j'ai une cassolette aussi si jamais bam une cassolette putain mais il a une cassolette le gars ah là ça moi j'ai pas ça par exemple c'est pas attends j'arrive j'ai coupé le chat sans faire exprès moi je suis quelqu'un comme je cuisine pas si tu me dis par exemple 60 grammes de beurre mec on va se couper ça je sais pas ce que c'est mais normalement je sais pas ce que c'est 60 grammes de beurre attends j'arrive j'arrive plus à remettre le chat normal bam bam on est tout bon alors 60 grammes de beurre mais normalement il y a des garde il y a des petits trucs 25 plus 25 mais je savais pas mais non non le beurre non mais je savais pas qu'on pouvait faire ça avec l'emballage tu peux tout couper ici non mais là c'est incroyable du coup je pense que tu coupes celle-là tu vois ok ouais 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 comme ça ici on va avoir 60 grammes ah je savais pas c'est ouf la moitié de 30 ça fait un bon bout de beurre faudrait pas que tu participes à ta propre émission tu ferais un malheur ah non bah attends c'est si j'ai participé la première année c'est complètement dingue 75 grammes de farine la farine c'est plus technique idéalement je crois qu'il faut un verre doseur mais au fur et à mesure dès en cuisine j'ai des petits ustensiles putain c'est bouffé par le campière quoi oh la la magnifique trois très beaux bouts de beurre toi ça dégage clac tu les recoupes clac ouf non mais c'est bien là on est bien c'est parfait bah tu vois je me mets en là je me dis je me mets en situation je me dis là y'a des mecs en face ils veulent ton trophée peut-être mais pas tout de suite parce qu'il va falloir faire bon fondre le beurre dans la casserole donc faut peut-être on fait chauffer un peu la casserole exactement j'ai envie de mettre le beurre une fois qu'il est chaud quoi est-ce qu'on met je connais pas les cuisinières à gaz comme ça est-ce qu'on met sur le plus gros ou est-ce qu'on reste raisonnable sur le en fait le truc c'est que moi j'ai un c'est du four enfin c'est du gaz c'est du gaz en fait voilà ouais c'est du gaz en fait c'est juste du gaz mais du coup ça ça bombarde donc on va peut-être mettre sur un moyen comme ça ouais et je pense qu'il faut mettre au minimum d'accord parce qu'on se rend pas compte ça va on va faire chauffer un peu cette poêle après il sera de la farine si je me souviens bien c'est ça c'est exactement ça d'accord j'ai une petite balance honnêtement les gars je commence à être super ah bah voilà ça c'est beau je suis super équipé hein c'est bien ça donc euh pas d'alcool ce soir je suis déçu bah au début il y avait pas eu de cuisine il y avait que de l'alcool donc euh comment ça pas d'alcool ? disons disons qu'on on commence à faire la cuisine c'est plutôt ça on a été raisonnable mais quand même pas tant que ça hein moi je pense que 75 grammes ce qu'on va faire ah il faut préchauffer le four à 180 degrés en position chaleur tournante magnifique ça euh ça tu sais hein est-ce qu'on euh est-ce qu'on se sort les plaques ? non y'a pas besoin ce sera dans des... on s'en fout on verra on verra on va voir on va bien voir comment on va faire fondre le beurre entièrement dans une casserole ajoutez de la farine tout en remuant de manière dynamique ok ok et on ajoutera progressivement le lait en remuant une fois que ça aura fait une espèce de pâte et le lait il nous faut combien ? le lait il nous faut un demi-litre de lait on a le lait deux millilitres de lait les quatre oeufs ajoutez du sel des poivres toujours laisser la casserole pendant ce temps ok donc déjà béchamel béchamel on commence à connaître j'en ai peut-être fait une une fois c'est vrai oh let's go j'ai jamais fait de béchamel attends pourquoi quand j'enlève le verre il y a 167 grammes et que j'ai chaud il y a 0 c'est bien chaud déjà c'est bien chaud alors là je t'aiderai pas sur la balance j'en ai pas de balance chez moi je suis pas allé jusque là putain attends j'ai un souci j'ai gagné talk chef sans balance fais chauffer fais chauffer je vais te mettre ça comme ça je fais chauffer comme ça les gens vont voir bam je t'allume la lumière hop 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 et toi du coup tu cuisines 0 parce que honnêtement à ton chef t'étais vraiment pas mal bah franchement je cuisine 0 chez moi euh qu'est-ce que j'ai fait récemment ah ouais j'avais commandé un tu sais une mezzo di pasta mezzo di pasta les pâtes là ouais c'est des box de pâtes j'avais pris une mezzo di pasta bolognaise il me restait un reste j'ai mis une knacki dedans délicieux voilà sympa tu vois des fois j'ai des idées mineuses comme ça ouais des petits je me fais de la cuisine un peu des petits combos attends zéro il y a un peu de fromage non mais non mais je suis zéro ne cuisine pas mec 167 grammes le verre du coup 167 plus 70 Link 167 plus 70 ouais 247 oh la la mais ça va très très vite 200 200 210 moi ça va être prêt tu vas pouvoir m'ajouter la farine 234 je suis pas prêt là je suis pas prêt ah génial c'est pas grave 236 baisse le feu baisse le feu baisse le feu baisse le feu 260 j'enlève un peu j'enlève un peu c'est au minimum là putain et le gaz ça tabasse le gaz nous surprend toujours moi j'ai l'habitude de mes plaques à induction là ça fait rien je suis à 257 j'enlève un tout petit peu ok t'es un peu cuisinier chimiste toi t'es un peu vas-y je mets et tu touilles je touille je touille ok pour les gestes techniques là il y aura aucun problème on fait de la musique un peu en même temps hé c'est bien je tremble hé franchement ça prend ça prend la pâte ça fait la pâte ouais là il y a une pâte là je crois que c'est roussir le attends attends ah nan mais faut pas s'attendre à ce que j'ai gagné top chef mais je sais pas ce que je fais c'est mon bras qui euh c'est très grumeaux c'est très grumeaux c'est trop grumeaux c'est trop grumeaux ok je crois que c'est trop grumeaux qu'est-ce qu'on a merdé c'est trop chaud je sais pas on a merdé un truc là nan mais là c'est pas de la nan franchement ça va ouais avec le lait nan mais avec le lait ça va être délicieux c'est vrai mais normalement dans la vidéo qu'on avait regardé c'était pas autant grumeaux quand même c'était genre je veux dire que j'ai trop de pointe de force ouais en fait c'est ça qui nan mais qu'est-ce qu'il se passe le chat en François qu'est-ce qu'on fait avec le lait euh non c'est normal remets du beurre c'est bon pourquoi dans la casserole bah le lait nan c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok on est bon ça part ça part ça part ajoutez progressivement le lait on remont la formation de grumeaux ok y'a pas de soucis ok vas-y c'est combien de lait c'est combien de lait on est bien c'est un demi-litre un demi-litre putain c'est déjà ouvert ça hé t'as pas une bouteille d'un litre powerth exactement mais au pire attends parce que j'ai ça ah ouais bah vas-y on fait ça mais en fait y'avait un truc de farine sucre litre litre ici un demi-litre ouais 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 on sent les mecs qui sont pas sereins ok bam c'est quand même la galère ouais voilà c'est ça c'est encore en fait c'est ça je te laisse incorporer je vais essayer de vas-y voilà comme ça je pense que t'as une bonne base mais bien sûr t'as une bonne base alors faut que je l'enlève bien des bords voilà oh vas-y j'ai besoin de lait j'ai besoin de lait j'ai besoin de mon lait j'te mets j'te mets du lait j'te mets du lait je filme en même temps c'est la merde ici plus de lait c'est la merde c'est pas assez fluide c'est pas assez fluide c'est pas assez fluide c'est pas grave trop de lait 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 ok j'vais doucement trop kill hop trop doucement trop doucement ok on est bon mon biceps commence à céder j'ai mal alors faudra qu'on parle de la salle aussi j'ai envie d'aller à la salle en ce moment ah bien mais j'irai pas ouais bah pareil j'me suis inscrit en décembre j'suis jamais allé oh t'as quand même tu t'es inscrit t'es allé un peu plus loin que moi mais tu l'es pas allé ouais c'est pire en fait j'ai dépensé de l'argent en vrai j'ai très envie d'y aller parce que attends par contre on fait une vraie béchamel là un peu plus de lait un peu plus de lait en vrai j'ai vraiment envie d'aller à la salle parce que ça commence à me faire chier j'en ai ras le cul t'as envie d'avoir des bah d'être un faible ouais j'comprends j'en ai ras le cul d'être faible mais là tu nous montres déjà avec cette béchamel que t'es pas si faible je suis allé chercher un aspirateur à darty j'ai douillé pour le retour ça me fait chier j'en ai marre j'en ai marre d'être faible c'est vrai que l'aspirateur c'est pas le truc le plus lourd plus tu vieillis plus t'sais bon j'ai 30 ans mais des fois j'ai un peu mal au dos parce qu'en fait t'as pas de muscles t'as pas de muscles t'as plus vite mal partout tu vois et j'en ai marre par contre on est en train de faire une béchamel mon ami mais touille 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 quand il me dit touille touille j'en mets partout faut pas hésiter à touiller là c'est le moment où jamais on est comment cette béchamel ceux qui connaissent là plus vite le feu le feu comment ça le feu bah le feu non mais attends elle est super bien c'est vrai qu'elle commence à solidifier tu veux qu'on échange on peut échanger vas-y vas-y on commence à se solidifier vas-y je fais le lait t'en remets t'en remets ça part je te mets un peu de lait oh merde j'en ai mis beaucoup trop alors là j'en ai mis beaucoup non 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 j'éponge j'éponge non c'est moi c'est moi on éponge on éponge après tu vois il faut bien doser mais je t'ai mis un peu bon t'as raison t'as raison ah mais c'est peut-être pas assez chaud c'est ça le feu c'est ça qu'ils disent non le lait derrière plus de lait le feu une cuillère en bois pourquoi une cuillère en bois c'est un fouet on s'en fout c'est peut-être pas assez chaud non voilà j'éponge j'éponge c'est vrai que c'est un petit feu là c'est un feu qui paye pas de mine quoi on peut se mettre un peu plus de feu on met un peu plus de feu c'est ici bam là ça va être du feu là voilà ça c'est pas mal j'attends pour le lait check un petit coup ce qu'ils disent peut-être vas-y je check je check on se fait backseat mais comment là c'est un marécage non 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 racisme il faut feu doux pendant 5 minutes ah apparemment euh non pas de feu pas de feu pas de feu apparemment c'était un faux chat un faux chat pas de feu pas de feu je te la sauve comme ça non par contre elle est belle elle est belle elle est belle t'es sûr que t'es pas allé à la salle putain merde comment faire comment moi franchement ça va faut toujours touiller plus vite avec des petits ronds avec des petits ronds avec des petits ronds mais elle est très bien là tu veux que je te refasse un peu de lait bah je sais pas là un tout petit peu ça va être trop mais en vrai elle est bien elle est belle cette béchamel on en pense quoi là non franchement non mais normalement ça doit être plus serré que ça elle est belle moi j'ai pas d'expérience en béchamel c'est tombé là c'est tombé putain ah mais t'inquiète t'inquiète je gère ça c'est moi je gère on en fout pas ça c'est mon problème fais ta béchamel putain mais ça nique hein t'as vu comment ça nique la cuisine c'est un truc euh faut être assez énervé hein au niveau des poignets ah oui je prends le relais je prends le relais vas-y c'est pour toi c'est pour toi il faut la préparer cette béchamel on la bosse on la bosse on la bosse on en pense quoi dans le chat feu doux feu doux feu doux on repars sur un feu doux t'as changé de plaque et on est toujours sur celle là on repars sur un feu doux petit feu doux histoire qu'elle retravaille parce que là elle est en train de retomber cette béchamel je veux que tu me la bosses sur le feu sur le feu mais non il y a des gens ils nous ont dit sans vouloir me la raconter elle est sympa cette béchamel mais je la trouve vivante au moins on l'a peut être perdue là c'est du lait béchamel mais sur feu doux bordel on la récup on la récup hé vous vous contredisez un petit peu sans vouloir non mais il y en a deux trois qui sont des éléments perturbés là tabasse là cette béchamel c'est le poignet c'est le poignet bosse avec le poignet là bosse avec le poignet ouais bah je pense que là on sent que le poignet fait effet puis on boit rajoute de la farine un tout petit peu de farine peut-être histoire de ouais vas-y mets moi de la farine mais franchement vous avez pas idée de la texture mais elle est belle cette béchamel t'as déjà ruiné ta cuisine comme ça ou c'est bon ? ça arrive de temps en temps que quand je suis en live et ça c'est le retour ça non pas de farine à l'erreur de la farine c'est pas grave je rajoute un peu de lait viens viens faut pas écouter le chat je peux mettre un peu de beurre comme ça au pire on est sur des non parce que le beurre ça va être une erreur je crois que le soufflé au fromage c'est simple mais c'est pixel d'accord elle a l'air un peu trop liquide non mais là à un moment j'ai l'impression qu'on l'avait vraiment bien ouais elle était belle et là c'est une crème anglaise oui on va faire des petites îles flottantes sinon mais y'a pas un moment où on met du sel et tout par contre elle est bonne oui par contre elle a pas de goût vous devez avoir un mélange en évitant l'information de grumeaux vous avez faussé les pesées non parce qu'en fait non mais là je pense qu'elle est pas assez cuite surtout ouais vas-y mets moi du feu je te mets un peu de feu mets moi du feu je pense que c'est ça le problème là ok là on est bien ça prend du temps c'est normal mélange alors mélange doucement maintenant faut mélanger doucement exactement et là tu vois comme ça on la travaille si t'as besoin tu viens je la sens presque tu la sens oui oui je la sens je vais préparer moi j'ai sel, poivre, noix de muscade bam est-ce que je le ferais pas maintenant sel, poivre, noix de muscade vas-y vas-y assaisonne moi ça ça lui fera pas de mal oh y'est chaud oh y'est chaud bam bam hop oh putain c'est où qu'on ouvre ça alors elle est un peu elle revient bien j'ai plus de résistance elle revient bien elle revient bien je commence à avoir de la résistance tu aimes le poivre ? oui j'adore j'adore ça va être poivré et bien sûr un peu de noix de muscade ah ça me fume le souffle au fromage pas chill du tout pas chill le souffle au fromage cauchemar vraiment c'est cauchemar eh franchement elle s'est épaissie je suis très content non mais là je trouve qu'on est pas mal elle s'est épaissie les gars regarde, regardez, regardez rajoute tout, on voit les quantités la cuillère en bois eh c'est de la cuisine gourmande ici hein eh franchement regarde regarde ah ouais ouais là c'est là qu'est-ce qu'il faut faire à partir de là peut-être que je vais baisser un tout petit peu parce que j'ai peur que regarde nous la suite la suite ajoutez du sel toujours laisser la casserole sur le feu doux surtout ne jamais s'arrêter de mélanger pour éviter que ça colle pour l'instant c'est ce que t'es en train de faire ça colle pas pendant ce temps râpez les mentales et l'incorporer à la préparation une fois que la béchamel est prête je pars en râpe râpe nous les mentales râpe moi les mentales hop 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 ça part tout de suite ah c'est dur là stop feu stop feu stop feu stop feu parce que ça commence à se solidifier mon gars je te mets un peu plus de lait c'est une purée c'est une purée c'est si merde ah ouais là c'est là c'est ça jute dans tous les sens on est en train de la perdre non 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 ça va elle est bien arrêtée tout là elle est bien je pense que c'était bien de elle est en train de se solidifier un peu donc putain comment je râpe de les mentales elle me résiste c'est une purée les gars c'est normal ça c'est une purée continue 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 c'est le moment où faut pas la lâcher faut pas l'abandonner on a fait tout ça c'est pas pour rien là mais avant elle était trop le feu est stoppée enlève la enlève la mets la la plaque d'à côté voilà là tu me la bosses là là tu me la bosses là mais qu'est-ce que c'est que ça après faut peut-être qu'est-ce qu'on a créé putain ça me c'est quoi cette merde bon gros heureusement que j'ai prévu un pull de rechange pour demain là je suis je suis en âge les gars est-ce que c'est normal on met du lait finis le lait finis le lait sinon ouais je vais finir le lait tu peux finir le lait voilà c'est terminé les mesures sont bonnes on a tout mis ouais c'est bien ça c'est bien ça putain mais normalement moi j'ai la pire râpe à fromage avant j'avais une râpe à fromage tu mettais un bout t'appuyais et ça te sortait des petits bouts de fromage quoi oh c'est bon le montage j'ai pas assez que c'est bon ça tout se passe bien pour ton fromage super nickel c'est vrai que c'est un souffle au fromage donc la moitié de la recette est quand même là dedans on pose la râpe sur le bol on pose la râpe sur le bol ça se passe toi ? ouais bah j'ai peur que ça solidifie un peu mais j'essaye de j'essaye de m'en sortir regardez la texture là mais attends y'a pas un moment où pendant ce temps râpe les mentales incorporer la préparation il faut séparer les jaunes des blancs oh là là ouais mais quelqu'un qui est tout seul peut faire ça t'imagines ? faire un béchamel tout seul c'est quand même incroyable moi ça m'a l'air surhumain pour l'instant putain de merde ils sont chauds il me reste tout ça à râper oh putain il y a plus de poids sur le fromage et bah attends gros je lui mets tout au fromage c'est ce que t'en penses toi ça va mec ? j'ai plus le bras c'est une tendinite c'est une tendinite ici même tu vois la salle c'est le début là hop boum hop hop bam nickel l'un qu'on me dit nickel elle est belle elle est belle ok c'est bien c'est bien j'ai plus de bras mais elle est bien j'ai rien râper ici c'est un nouveau cauchemar mais non mais non c'est oh putain bon vas-y hein eh j'ai pas besoin de mes bras demain on m'en fout oh putain le mac prend tout le fromage c'est vrai que le mac se fait arroser en fromage il a été un petit peu touché repose tes bras arrête de mélanger c'est bon on nous dit arrête de mélanger mais du coup on peut la laisser comme ça on la laisse reposer fait plus lentement en appuyant plus fort je suis dans le bon sens ouais je suis dans le bon sens bien sympa le fromage là bienvenue mec sympa le fromage sur le mac c'est le poivre on a déjà fait mollo mais fort ok je regarde la suite je peux séparer les jaunes des blancs bien sûr il y a des oeufs là-bas là normalement quelque part à gauche à côté du café ouais 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 nickel la râpe à l'envers non 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 là il y a rien en dessous là le fromage tombe 4 oeufs mais attendez regardez déjà on a un super on a une super réussite pour l'instant vous voulez pas être là alors euh attends des récipients ça c'est pour euh ça c'est pour le souffler ouais les petits ramequins là c'est pour le souffler il y a des bols en haut à gauche si tu veux là exactement tu m'as fait j'ai j'ai flippé ça va cette fois j'ai pas flippé c'est bon euh 4 oeufs ça va suffire ça non mais attend j'en fous que la moitié à côté c'est assez pour 4 oeufs c'est bon on prend un grand bol non ? un grand ? ouais comme ça tu mets euh c'est mieux je crois je suis peut-être un malade là je suis un ouf ouais t'as raison ah l'autre extrémité faut ça chercher mais c'est vrai bon mais ça lâche des gros bouts quoi oh mais je suis trop con d'avoir coupé ok ah je lui mets toute la longueur là ah putain ah mais c'est vrai que c'est incroyable ici les gros bouts je t'en voyais pas parce que tant qu'à faire je vais me déplacer la cam un petit coup si vous voulez voir les oeufs en fait y'a des petits bouts et une grosse râpe et moi je faisais avec les petits ça saute ah oui ça râpe les doigts le fromage il est fatigué après en tous les cas ça va fondre ah mais du coup ça fait des beaucoup plus gros morceaux on voit pas c'est énorme c'est énorme ce qu'on est en train de produire hop de toute façon on en a pris en plus hein on en a pris en plus du fromage donc comme ça le but c'est aussi qu'on puisse en manger un peu quoi waouh ici ça se passe très bien en même temps c'est pas compliqué attends parce que faut tourner la caméra peut-être qu'on puisse te voir bah ouais elle est pas bien hop hop magnifique là oh la la mais attends mais c'est délicieux là mais quel stream on est pas bien cet oeuf là elle va pas bien un peu plus fort le jazz ah vous avez du jazz vous ? putain vous êtes bien hein vous êtes cocooning vous hein on est pas bien on est pas bien et là la béchamel on y touche pas on est pas bien pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il se passe là là ? mets toi un tout petit peu plus à gauche j'ai peur de mettre de la coquille pour euh mets toi genre là ok j'ai peur de mettre de la coquille je crois que celui-là ça te dérange si je gâche un oeuf mais mec c'est pas grave au pire ok parce que celui-là on va faire un souffle on sait être rien non ? il y a des commentaires hyper positifs sur la beauté du bol bah écoutez je ah c'est bien ça je transmettrai à ma copine c'est elle qui les a achetés ce qu'on fait c'est de la merde mais par contre les ustensiles sont très jolis ça c'est bien c'est tout le concept bravo hop dernier oeuf je peux récupérer bien sûr on va pas les jeter les trucs moi de façon souvent je casse voilà c'était ma phrase alors que ça va vous ? les oeufs c'est fait mais en vrai c'est beaucoup mieux sur la grosse râpe moi j'ai presque fini bah moi les oeufs c'est fini c'est bon par contre je vois des boules sauter et tout c'est pareil j'en ai des blancs dans 2 à 1 ajouter une pointe de sel dans les blancs y'a quelqu'un qui demande où sont les boissons c'est vrai que moi j'ai un peu soif je sais pas toi ah petit cocktail petit cocktail après j'ai un j'ai j'ai deux petites bouteilles de rouge pas qu'on va descendre les deux hein non mais euh bon ça peut sortir un verre de rouge angle à 90 degrés avec ta main qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire avec de la vodka ? pas mal de choses hein le chat aidez-moi là je sais vodka là ah le chat dit oula ils me disent des trucs dans le sens de la longueur parce qu'ils m'ont dit 90 degrés je n'arrive pas à poser ma main à 90 degrés enlève la croûte bah non je vais arrêter au moment où non est-ce que je peux prévoir les prochaines étapes pour t'aider pendant que tu fais ce travail toi qui connais bien le fromage on mange quand la croûte des fromages quand ils sont naturels et pas industriels ça se mange quand c'est industriel c'est de la merde ? tout le temps tout le temps tu manges tout le temps la croûte ? moi je mange tout le temps la croûte c'est plus parfois quand c'est très je m'en vais la chercher c'est plus parfois quand c'est très naturel c'est presque difficile ah parce que c'est moisi j'ai eu des fromages qui avaient des poils quoi ah oui c'est vrai et tu sais même si elle est bonne la croûte elle est poilue quoi elle a quand même des poils ouais c'est vrai que c'est c'est peut-être pas non plus ouais c'est vrai que quand des bulles commencent à remonter à la surface de la béchamel retirez-la du feu ouais bon alors je suppose et incorporez les jaunes d'oeufs les jaunes d'oeufs les jaunes d'oeufs eh le nord là on y est là ça y est hein eh 6 mois 6 mois à l'île et boum 6 mois à l'île et on t'en fait le loup hop je te laisse un peu de doigts hein dans séparer les jaunes des blancs dans deux réceptions différents oui ok il faut mettre les jaunes faut que je remélange la béchamel avec des jaunes bah ouais ouais mais t'inquiète mais ils doivent pas cuire mais attends parce que fais gaffe avant faut mettre le fromage ah il y avait une étape intermédiaire pendant ce temps après le fromage et l'incorporer à la préparation c'est la froid on est dans la merde elle a solidifié c'est sûr non non je crois que c'est bien je crois que vraiment ça va non il est bien il y a du fromage par contre c'est vrai que le plan de travail est dégueulasse vous vous le voyez pas trop ça va non mais c'est juste que oui il y a peut-être un tout petit peu de fromage genre ici quoi eh j'ai le temps d'aller aux toilettes pendant que tu râpes ton dernier mort ce trou avec plaisir c'est à gauche à gauche au fond à gauche juste avant la porte ok je me régale tu peux y aller citron vert, zeste, vodka, limonade, touche de sirop de canne moi j'ai du sirop de sucre non sirop de sucre ça semble bizarre du sirop de canne au final ce que tu me disais non parce que le micro activé ouais coupé hein si jamais ça c'est mon angoisse on se rend pas compte de ce genre de moment mais quand tu vas pisser c'est vrai que t'as jamais envie quoi d'être enfin ça va c'est pissé tu vois y'a pu y avoir pire quoi y'aura des situations un peu plus le micro tu vois les morceaux de fromage sur le plan même endroit sirop de sucre putain on en peut plus bon c'est bon là non ? on en a marre là je pense que c'est bon après ça reste un soufflé au fromage donc si y'a pas assez c'était bon mon coeur ce petit pâté on met au frais tu veux un petit bout des mentales ? si je comptais ça ça part au frigo peut-être pas le pain le pain c'est une erreur bon alors qu'est-ce que je fais ah c'est occupé c'est occupé mais ouais on est plus on se sent pas chez soi ici hein on se sent pas chez soi on se sent vraiment je suis en train de vomir excusez le est-ce que vraiment ça se rappe ce morceau là je suis en train de ça se rappe pas ça putain je sais pas quoi faire là je vais manger un bout où est Ouna ? Ouna elle est dans la partie chambre du petit manoir voilà l'apéro bon qu'est-ce qu'on fait ? souffler c'est chaud un peu mais on va remettre un peu de fromage moi j'ai un peu soif j'ai deux bouteilles de rouge on va pouvoir se boire ça ça peut être pas mal peut-être pas les deux pas les deux bien sûr peut-être qu'une des deux mais sinon c'est bon ? oh c'est histoire de fromage bah ça se passe très bien c'est beau ça va être hyper bon ça ça va être le focus oh les bouteilles au travail je me disais justement je suis con j'ai rien préparé en verre pendant que tu faisais ça il y a aucun souci t'inquiète ça c'est mon papa qui m'a offert ça ah ouais tu m'as sorti la bouteille carrément on va pas la voir ce soir mais ça c'est un château Uquiem de 1994 qui est mon année de naissance c'est ton année ouais j'allais dire ça c'est ton année et qui est euh c'est beau je crois qu'il a acheté bon on voit pas c'est énorme qu'il a acheté je crois aux enchères et qui m'a fait justement en cadeau et que je vais boire un jour dans ma vie je ne sais pas quand tu sais ouais tu sais pas quand on ne le voit pas en fait tout à temps plus c'est stylé donc euh du blanc qui se garde bah c'est du sauterne mais je crois que que château Uquiem c'est quand même c'est une très très belle bouteille et euh voilà j'avais juste envie de flex bon flex ni plus ni moins alors tu veux du rouge ? lave toi les mains il y a des euh tu sais avoue c'est nul le lavabo là bas ouais c'est nul parce que je déteste les lavabos moi je me suis lavé les mains là bas ça allait l'expérience était ok ouais ouais mais en fait tu peux pas mettre tes mains vraiment parce que ah le robinet est très près du coup t'es obligé de coller tes mains et tu touches un peu le robinet tu touches à moitié et c'est les pires robinets où vraiment t'as pas la place de te laver les mains non mais t'es comme ça en train de toucher il y a le robinet t'es hyper énergie quand t'es robinet bah j'avoue que t'es une déception il y a un vrai problème faut déménager mais c'est un truc dont on parle pas mais vraiment où je sais pas qui invente ces trucs là parce que vraiment quand t'as la place de de foutre justement un petit récipient je sais pas comment on appelle ça un lavabo un lavabo un lavabo au final tu peux le mettre un tout petit peu plus bas quoi que le mec est le mais ils le font pas mais ça c'est des gens ils réfléchissent pas une vasque exactement une vasque ils sont cons dans mon appart mon robinet des chiottes il fait des éclaboussures de partout ah ouais à quel moment voilà bah on se comprend à quel moment c'était intelligent enfin ils l'ont essayé eux-mêmes on se comprend totalement non c'est trop c'est un lave-main exactement c'est ton fou partout ça dénonce ce soir bah oui ça dénonce les robinets je sais pas ce que je fous putain avec ça c'est vraiment qu'il y ait presque non mais je pense qu'on en a quand même assez puisqu'on a quand même un bon petit bol t'as envie d'abandonner là ? c'est bon non mais bien joué en vrai je pense qu'on est bien là on a deux étapes il faut se servir un petit truc à boire et en même temps ok ouais et en même temps justement putain c'était là donc alors et à côté il y a la béchamel je pense faut pas trop trop attendre non plus tu vois oui bah vraiment elle va faire la gueule la béchamel râper l'émental séparer les jaunes d'oeufs d'oeufs donc l'émental l'incorporer à la préparation une fois que la béchamel est prête bah je vais mettre l'émental dans la béchamel il faut touiller le four est chaud le four est chaud le four n'en peut plus le four dit à l'aide j'y vais attends attends vas-y vas-y j'arrive pardon pardon parce que les oeufs tu les as super bien gérés je tiens à te dire ah bah c'était un travail hyper difficile mais j'ai essayé d'être précis dans mes gestes on est bien là c'est bon ? je pense allez c'est pas droit du tout là non ? oui l'appareil a subi un peu de dégâts là voilà on a une belle dose de fromage ça j'aime bien oh ça va ça s'incorpore super bien en vrai ah oui non c'est vrai que par contre ça s'incorpore super bien je vais vous montrer ça ça donne envie non non là c'est très bien hop j'ai tout mis et je vous montre ça c'est un plaisir hein elle est elle a une bonne consistance mais c'est encore bien liquide on est bien hein c'est parfait c'est cool les blancs en neige du coup de l'autre côté séparer les jaunes des blancs tac tac point de sel pas besoin de mélanger ouais quand des bulles commencent à remonter du coup on met les jaunes là dedans ah quand des bulles commencent à remonter de la surface de la béchamel retirez-la du feu incorporer les jaunes d'oeuf faut la faire chauffer un peu du coup ? est-ce qu'on se la fait chauffer ? ouais on se la fait chauffer et ensuite on rajoute les jaunes ils sont où tes jaunes ? hop ah ils sont là ok c'est parfait parfait tout va bien je suis pas sûr de comprendre le gaz ah ouais en fait faut rester faut charger le truc faut charger je suis pas resté assez longtemps et ensuite une fois que c'est chargé tu peux tenir ok parfait là ça c'est très bon donc battre les blancs ah les blancs en neige à l'aide d'un batteur s'ils sont prêts à obtenir le plat on les compte ok moi je vais m'occuper de ça pendant ce temps vas-y j'attends que ça chauffe bien bam on a justement ça ici tac boum du bon moulinex tac tac feu doux non ils cuisinent vraiment pas très très peu genre vraiment on est sur comment ça ? oh les remarques ah ça y est ça y est les remarques tout de suite on cuisine très bien les gars je vais aller mettre le doigt c'est peut-être con quelqu'un qui ne cuisine pas il pourrait non 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 chauffe pas chauffe pas on coupe je coupe je coupe on coupe on coupe pas de soucis quand des bulles commencent à remonter de la surface de la béchamel retirez la si on chauffe pas le tchat en a besoin de vous si on chauffe pas on aura jamais de bulles vous savez vous faites une erreur toi aussi c'était ça vous faites une erreur parce que s'il y a un problème dans cette recette on pourra maintenant dire que c'est à cause de vous exactement c'était ça dommage je pensais que c'était pour allumer c'est pour les enlever ça j'ai mis les jaunes j'ai mis les jaunes il faut un plus grand truc qu'un bol je pense je pense que le bol était pas on a eu des soucis de ce côté là non ça va mais ça va très vite déborder je pense je pense que le bol c'est un peu léger non je vois c'est possible ouais le bol c'est un peu léger alors j'ai pas 20 récipients non plus bon le bol c'est pas mal quand même pardon excuse moi vas-y vas-y toi j'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie là de ton côté euh ouais ouais mec ouais franchement aucun problème ici ok j'ai ça j'ai ça parfait je sais pas ce qui est censé être une béchamel mais pour moi c'est une belle préparation parfait parfait un saladier et j'étais sur ce niveau de confiance à peu près sur talkchef genre 70% et ça gagne ça gagne en fait bam bam ouais bah c'est non C'est incroyable ! Tu vois ? Pourquoi on fait pas ça plus souvent ? Putain, c'est énorme ! Ouais ! Ouais ! Putain ! Let's go ! Quelle soirée, Yannick ! Là, je pense qu'on est pas mal. Et là, si tu le retournes, normalement... Ça, tiens. Là... Là, si tu le retournes, attention ! Retourner les contenants pendant 5 secondes. Les blancs doivent rester figés. 1... 2... 3... 4... 5 ! Incroyable ! Alors, ça, c'est... BAM ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est même plus de la cuisine. Il faut les mettre dans le truc. Allez, pour ça, tac, tac. Ajoutez progressivement et délicatement les blancs. Foulez-moi ! Attends, on va pas les casser, apparemment. Mais c'est hyper agréable ! Attends, on va pas les casser, mais en même temps... J'avais l'impression d'être un truc de... Je sais pas, un concert de Metallica. Je pense pas que ça fasse ça comme émotion, mais... Mais tu sais, un peu cette ambiance-là, tu vois. Nan, mais c'est quand même incroyable. Alors... Alors, je mets petit à petit... Ouais, et je dois battre, j'imagine. Bam. Ah, mais... On y va délicatement. Délicatement, délicatement. Regarde si le tchat est très énervé ou pas. Progressivement, délicatement la préparation. Faites attention à ne pas les casser. Bah, c'est bizarre. En même temps, si je les bats, je vais les casser. Ouais, 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 c'est... La pâte doit monter petit à petit à mesure que vous ajoutez les blancs. Beurrez généreusement... Oh, ok. Ça, c'est le fou. Vas-y, j'étais bien. Ouais, vas-y. En bas, en bas, tranquillement. Ah. Non, ça doit peut-être quand même rester... Mais ça a l'air super bon, ça. Oui. Ça monte, hein. Ouais. Ça gonfle un peu. T'as pas cette impression ? On sent qu'il y a du dépôt, là. Ouais, bah ça, c'est normal. On sait pas si le dépôt va partir. Ça, c'est la cuisine, ça. Ça, c'est la cuisine. Attends, stoppe pas de fouet. C'est la spatule. C'est quoi, la spatule ? La recette ne le dit pas. La spatule, c'est ça ? Une petite spatule en bois. Ça change quoi ? Ah, parce que le fouet les fend. Ouais, je les fend. Le fouet les fend, c'est pour ça. Oh, je suis en train de les fendre. Je suis en train de les fendre. Avec une maryse. Mais est-ce que ça, ça passe en maryse, le truc en bois, là ? Ouais, c'est bon, ça, ça passe, ça. Ça, ça passe. Oui, puis en bois, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est pour ça que, du coup, tu l'essaies. Ok. Parce que là, du coup, voilà, ça... Là, tu les travailles. Là, tu les emmènes. Ok. Là, tu les fais rêver. Oh, putain, je l'ai cassé. C'est pas grave. Non, tout va bien. Non, mais je les emmène. Tout va bien. Oh, ça est. Ça gonfle. Exactement. On dirait de la pâtisserie. Bam, je t'en remets un petit peu. Allez, donne-le-moi, donne-le-moi. Hop là, là. Comme ça, pas plus, tout doux. On y va tout doucement. Il faut que les blancs aient envie d'y aller. C'est exactement ça. On est pas là pour forcer. On est là pour forcer personne. Un peu doucement, doucement, voilà. Tu me dis si t'as besoin, on peut changer. Non, non, ça va, ça va. C'est une histoire d'amour, là. Ça prend forme. Ouais, ouais, ça va. Les bords, les bords. Viens travailler les bords. Les bons bords, les bons bords. Mais là, il manque... Il manque de la béchamel, là, non ? Euh... Tu veux qu'on change ? Ouais, vas-y. J'ai une tendinite. Ah, enfin, j'ai juste une tendinite, ça. C'est pas grave. Euh... Beurrer généreusement le moule et farinez-le. Je pense qu'il faut... Ouais, apparemment, plus doucement, ouais. Faut y aller. Enfin, moi, j'allais pas assez doucement. Ah ! Toi, je pense que c'est bien. C'est bien. C'est bien. Ouais, c'est bien. Je vais beurrer un moule. J'ai envie de beurrer un moule. Euh... T'as un moule ? C'est ça, le chat, un peu, là, ce que je fais ? Le moule, c'est le... Bah, le moule, c'est le truc, hein. C'est le... C'est les quatre, là. En fait, on peut s'en faire deux au début. Et si ça merde, tu vois, on s'en refait deux. Ok, ça marche. Je vais donc beurrer du moule. Mais là, ça fait deux heures, déjà. Ça fait déjà 1h45. 1h45, là ? C'est passé hyper vite, non ? Bah, ouais, ouais. C'est quoi, la technique pour beurrer un moule ? Il faisait comment, le mec ? Euh, alors, j'ai un petit... J'ai un petit... Mais non. J'ai un petit pinceau. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est bien, là, ou pas ? Ah, doucement. Ah, tout doucement, ok. Bon, faut peut-être faire chauffer un peu le beurre, là. Ok. Ça beurre un peu le moule, ici. C'était bien, ça, hein ? Ouais, c'était bien, moi, parce que... J'ai l'impression d'avoir été un bon élève, là. J'aurais dû laisser... J'aurais dû laisser... Mais c'est bon, là, du coup, on a fini, non ? Mais c'est bon, là, du coup, on a fini, non ? Stop, c'est bon. Tu peux arrêter. Racle-moi. Ouais, un petit coup de bord. Je vous mets un petit coup de bord, juste parce que... Ah, là, on n'est pas là pour faire du gâchis, ici, bordel. C'est bon. Et bah voilà, c'est homogène, c'est beau. Ça donne envie de... Non, mais c'est beau, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils croyaient pas en nous. Je suis un grand cristaux, tu sais. Ils croyaient pas en nous. Hop, clac. Toujours bien nettoyer ses ustensiles, vous le connaissez. Hop, bam, 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 bam. Boum, boum, boum. Hop là. On nettoie le plan de travail, on a de l'avance. Clac, bam, je décale. J'ouvre le pinard. Euh... Enfer. Le mec est un cauchemar au quotidien. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est quoi ? Bon, deux trucs. Le mec, un top chef, il ouvre son pinard. Ok, du coup... Ok, allez, mec. Je beurre mon moule. Bourgogne ou... Pessac. Je connais pas le Pessac, voilà. Y'en a un ? Bah vas-y, on va goûter ça. On se goûte un Pessac. C'est toujours le plaisir de goûter un Pessac, hein. Premier Pessac, y'a un avant, y'a un après. Bourgogne, Pessac, Pessac. Y'a 30 ans, t'as pas goûté un Pessac. C'est quand même scandaleux, quoi. C'est dingue, ça, faut un petit... Attends, t'es dessus. Ah, mais en fait, la caméra est de... Voilà mon cadre. Personne ne me voit beurrer mon moule, hein, mais... Mais tu le fais bien, hein. Oui, ça va, c'est beurré. Attends, qu'est-ce que j'ai merdé. Ok, ça, c'est entièrement beurré. Ma caméra a des soucis moteur. Problème. Donc tout ça, c'est beurré. Qu'est-ce qu'on fait avec ces moules beurrés ? Faut les fariner, je crois. Oh ouais, farinez-le. C'est un peu de côté, là. Farinez-le, c'est vite dit, hein. Très légèrement, en fait, tu tasses tout autour, histoire que ça puisse permettre au soufflé de souffler. Voilà, beaucoup de commues à Pessac. Pessac, c'est quoi, c'est Bordeaux, non ? C'est la Gironde ? Ou pas du tout ? Je crois que oui. Ah, Bordelais, ouais. Ah, du bon rouge, hein. Le four est préchauffé. Le four, après, ça fait quatre heures qu'il préchauffe. Il est largement préchauffé. Tape le bol, Link, avec la farine. Ouais, je vais le taper. J'ai eu l'intuition qu'il fallait plus le taper. Je vais le taper. Ne inquiétez pas, ça tapote. Ça tapote. Et je le fais tourner comme ça. Pas des moules. Oh là, la cam est en... Comme ça, je fais... Parfait, Link. Là, on a un bête de plan, là. Là, je fais circuler la farine, là. Mais toi, juste en dessous, là. Tant qu'à faire. Ah oui, oui. C'est ça que ça... Ah, l'angle est large. Ah, c'est de... Mais je crois que la caméra a eu un focus... Ah, voilà ! Alors là, là, tu nous fais quelque chose. T'es en train de nous faire un boulot. On est bon. On est bon sur cette vidène farine. Et bam, ça ouvre cette bouteille. Ça a l'air pas mal, un château carbogneux. Carbogneux ? De 2016. C'était pas si compliqué, non ? Merde. Alors ? Bah, mon chou... Petit bruit qui aurait pu casser. On fait des petits trucs de mecs très à l'aise. Bon, bah alors... Je suis super à l'aise dans ma cuisine. Ça, c'est moulé, c'est beurré. Juste de farine. Préparez la vinaigrette. Oh, elle est doucement, la vinaigrette, quand même. Enfournez le soufflé pendant 35 minutes. Non, mais attends, là, c'est fini, là ? Ça, c'est... On a fini, en fait. On met dans le moule, et c'est fini. Oui, et ensuite, c'est le four. C'est... Mais c'est assez fou, hein. Bah, on va incorporer, là, hein. On va y aller, hein. Les bols au four, c'est dangereux. C'est vrai que les bols au four... On va des... Ah, 180. Eh, les gars, 180, c'est safe, non ? 180, c'est de la terre cuite. 180, on se régale, non ? C'est à peu près ce qu'on fait en poterie, donc, normalement, il devrait pas y avoir de soucis. 180... C'est pas non plus... C'est... Bon... C'est safe. C'est marqué en dessous que ça passe au four. Bah, voilà, bien sûr. Ça ira. Alors, parce que... Alors, attends, parce qu'il y a plusieurs avis, quand même, hein. J'ai mis où, mon téléphone, parce que... Ma copine aime beaucoup le vin. Il va savoir que c'est une bouteille qu'elle a acheté et que je viens d'ouvrir. Il y a marqué micro-ondes. Les gars, il y a marqué micro-ondes et lave-vaisselle. Bah, four, c'est micro-ondes, hein. C'est à peu près pareil, hein. Moi, je fais un peu un... Je fais un peu un résumé, mais c'est pas si loin, quoi. Ça passe pas au four, c'est mort. Les gars, vous pouviez pas me le dire avant... Non, mais il se passe quoi ? Avant que je l'aie beurre. Fallait me le dire avant que je l'aie beurre, les gars. C'est quand même un truc carré avec des petits... Ouais, après, il y a des fours à micro-ondes, mais qui font aussi four. Moi, je pense que ça peut passer. Est-ce qu'il se passe quoi si ça casse ? Eh ! Tu es prêt pour qu'on teste ça ? Genre, ça fait pas... T'as envie qu'on teste tant ? Ouais, ça fait pas exploser la maison, quoi. C'est pas dangereux. C'est genre... T'as envie qu'on le teste ou pas ? Ça explose, t'as le truc. La vitre du four se pète, y'a des... Ouais, c'est en mode les pompiers et tout. Ouais, c'est... C'est genre... On veut pas... On veut pas déranger les pompiers, les gars. Non, ça va aller, ça va aller. On est là pour tester, on est là pour tester. Bon, bah on le teste alors. Attends, moi, je veux juste voir à peu près la gueule du vin. Tu vas me dire. Ok. Non, y'a une appli, tu peux scanner les vins et voir à peu près la note qu'ils ont, le prix moyen qu'ils ont et tout. Ouais, tu te fais pas chier. Tu scannes juste la... Tu dis, je vais pas me faire avoir, quoi. Ouais, tu sais, au moins, ça te permet de savoir à peu près. Vivino. Tu veux qu'on se mette ça au four ou pas ? Je te dis à chaque live. Bah, on va se mettre ça au four, en fait. C'est exactement ce qui va se passer. On va y aller, hein. Jusqu'à... Je sais pas jusqu'où. Euh... Ça m'a l'air bien, hein. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Pas plus haut, quand même. Pas plus haut que le bord. Bah, c'est bien, non ? 35, 40, ouais. Beurrer généreusement, enfourner le soufflé pendant certaines minutes. Ils te disent pas comment le... Euh, par contre, ouais, ah merde, ouais. Ça va gonfler, donc faut pas le mettre rempli. Ah ouais, si tu voulais qu'on s'en fasse 4, je vais en retirer un peu. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Parce que... Non, non, parce que comme ça, au pire, on retest si c'est la merde, tu vois. D'accord. Ça, on les refera cuire, au pire... Parce qu'il en reste pas énormément, quoi, mais d'accord. Ouais, ouais, mais je pense que celui-là, il est un peu trop au Géchar, peut-être. Ouais. J'ai pas l'expérience. Attention, ça gonfle. On en pense quoi ? C'est vrai que ça va gonfler un peu, quoi. Ouais, ça va. Faut surtout pas ouvrir le four. Et là, on a 35 minutes, et en gros, il y en a trop. Trop, 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 beaucoup trop. Vas-y, on en retient un peu. Vas-y, on en retient un peu. Ok. Tiens, vas-y, je te mène le... Ouais. Celui-là, c'est vrai qu'il est Géchar, on dirait qu'on s'est fait... On a petit déj, là. C'est quoi ça ? Bol de céréales, t'as forcément envie de le remplir. On mange quand même. Ouais. Mais quelle somme ! Il y a trop le somme que j'en enlève. Non, mais enfin, voilà. Attends, celui-là... Non, celui-là, il était pas mal, je pense. Ouais, ouais. Voilà, comme ça, comme ça. Attention, attention. On va se faire reninquer. Attention. Voilà, ok. Et là, du coup, on enfourne et 35 minutes, et on check. Par contre, qu'est-ce que c'est bon ! Qu'est-ce que c'est bon ! Tu veux goûter la préparation ? C'est super bon. Ça a ce goût-là, un souffle au fromage. C'est encore meilleur. Allez, voilà. Normalement, tu vas voir, après les 35 minutes de four. Il est 21h55 à ma montre. J'y vais. C'est pas la bonne... C'est un peu... Ouais, c'est pas le bon nom. J'ai peur de me brûler. Ah, tu as juste un gant. Danger, danger. J'avais un gant. Franchement, juste un gant, c'est bon. Là, il y a un repose... Je peux aussi le faire comme ça. Ah, ok, pas mal, le gant. Mais je vais enlever ça. Ouais, bah c'est parfait. Bah là, j'ai même pas besoin du gant, là. Voilà. Hop, on enfourne, on enfourne. On se dit 35 minutes. Et là, faut pas ouvrir. 35 minutes. Ça va jamais monter. Pourquoi 35 minutes ? Pourquoi ? C'est quoi, c'est 30 minutes ? Pourquoi ça monterait pas ? Bien sûr que ça va monter. Le vin se serre jusqu'au... Les bols vont se fendre à 100%. Mais non. Tu peux... Non mais attendez, regardez comment ils ont l'air heureux. 35 minutes, t'as noté ? Ouais, c'est à 30. Mais je pense que c'est avant. C'est peut-être trop. De toute façon, on va faire à la gueule du truc. Regardez comment ils ont l'air heureux. Vous avez fait une crème pâtissière. Mais les gars, vous êtes très pessimiste. Les petits bols, ils ont l'air hyper heureux. Et on reviendra les voir au fur et à mesure. Mais je pense que... Eh ! Faites donc... Faites une prédit pour les bols qui pètent. Je suppose que... T'avais ce verre là, t'as commencé... J'ai pas bu. J'ai pas bu, donc quoi qu'il arrive... Il y en a un qui est lésé là. Il y en a un qui a un petit peu... En fait, au début, je voulais juste faire goûter pour faire bluff l'expert. Alors que bon... Ici, c'est que de l'escroquer. J'ai pas l'appli, ça me fait chier, donc... Ouais, donc c'est nous qui allons donner notre avis. Ouais, voilà, voilà. Ça, c'est en rouge. J'aime bien servir des grands verres. J'ai l'impression d'être Gérard Depardieu. Tu sais, c'est un plaisir de... Est-ce que t'as regardé sur Netflix à pleines dents ? C'est incroyable. J'ai pas tout vu, j'ai juste vu un ou deux épisodes. C'est incroyable. J'ai encore le générique dans la tête, à pleines dents. C'est Gérard qui va bouffer des huîtres et des machins aux quatre coins de la France. Avec un de ses meilleurs potes qui est cuistot, c'est ça ? Ouais, il bouffe tout, il bouffe tout le temps. C'est Gérard, il s'éclate la pence. Et c'est trop marrant. Il se rigale. C'est Gérard, c'est Gérard, juste un beau vivant, il bouffe tout ce qu'il trouve. À la tienne. Merci. À ton premier Pessac. C'est mon premier Pessac. Ça pourrait surprendre, mais c'est vraiment mon premier Pessac. C'est ce que j'appelle un rouge, avant même de l'avoir goûté. Ah, il est passé. Non mais ça pique un peu. Sa grandeur est passée, mais ça reste… Non, non, pas sûr. Non, non, il est bon. 2016. Ouais. Il pique tous. Ça me laisse sans nom. Il pique tous dans l'année… Eh, caractère, avant tout. Pessac n'a jamais été facile, les Pessac n'ont jamais été faciles. Non mais les Pessac, c'est des vins qui vieillissent super bien. J'ai peur que peut-être à 6 ans, on l'a ouvert un peu jeune, là. Tu sais faire le… Déjà, il a… Il crache un enfoiré, déjà. Il crache le con, hein. Il en a rien à foutre. On dirait pas, mais il a de la gueule, hein. Putain, 6 ans le man. Il a pas été aéré. Aérez-le, s'il vous plaît. Non mais ça, alors en fait, je te prédis qu'il s'est passé. En fait, les gens qui disent, oh le bol il va péter, c'est les mêmes qui disent, non mais aérez-le, aérez-le. Ça c'est très vrai. C'est les mêmes genres de personnes. Si par exemple, on prend une personne, il est pas aéré. C'est quelqu'un qui est pas assez… Aérez-le, s'il vous plaît. Aérez-le, s'il vous plaît. Lui, si on le prend par exemple. Lui, à mon avis… Je peux juste le ban ici. Ah, tu peux le ban par contre. Pourquoi je peux pas le… Mais, ah, on peut voir ses messages. Normalement on peut. Ah merde, on peut pas voir ses messages. Mais à mon avis, il a dit… Je suis écœuré, je suis écœuré, ça aurait été génial. Il a dit, le bol va péter, c'est une catastrophe, vous allez mourir, vous allez mourir. Mais qu'est-ce qu'ils font, ils cuisinent jamais ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas possible. Pas possible ce truc. Très bon ce petit rouge. Ouais, en vrai il est bon. Moi j'aime bien, je bois jamais de rouge mais là j'aime bien. Attends, j'arrive tout de suite, Link. Vas-y, vas-y. Je vais pisser aussi. T'inquiète pas, tu as mérité. Merci. Bon les gars, le sentiment du devoir accompli je dirais. On s'est régalé. Entre nous, entre nous, pour moi, et avec un grand respect pour tous ceux qui ont participé au projet, pour moi, jamais ça souffle. Jamais ça gonfle. Jamais. Mais ne lui dites pas, ne lui dites pas, ne lui dites surtout pas. Il est très heureux. C'est son premier soufflé. Je veux dire, apparemment c'est un truc dans son enfance, il en mangeait et tout. Enfin, tu vois, le soufflé, ça reste une tradition quoi. Ça reste une famille, quelque chose de la famille. En tout cas, pour payer, apparemment. Moi, j'aurais aimé découvrir le soufflé quand j'étais enfant. Ben, c'était vraiment le mercredi... Non, en vrai, le mercredi midi, ma grand-mère avait la flemme. Mais genre un truc du week-end, tu vois, où de temps en temps, il y en avait. Elle avait la flemme. Le mercredi midi, tu sais, parce que j'allais... T'imagines, il y a des gens, ils sont tellement talentueux, que quand ils ont la flemme, ils font ce marathon. Non, non. Justement, elle avait... Ah, d'accord. Tu sais, c'était un truc plus du week-end parce que justement, ça demande de la prépa. Ok, oui. Là où le mercredi, quand après les cours, j'allais juste manger chez elle, c'était des petites purées qui régalent aussi. Je me dis, c'est quand même compliqué, quoi. Une petite purée, un peu de fromage dedans et tout, ça, honnêtement, c'est... Qu'est-ce que ma grand-mère, elle faisait des rôtis. Mon arrière-grand-mère faisait des rôtis. De quoi ? Des rôtis de porc. Arrière-grand-mère, t'as connu ton arrière-grand-mère ? Ouais. Elle a vécu... Tard. Jusqu'à, je crois, 99. Ah, putain. Sade. Et tu l'as eu jusqu'à... Ouais. Sade, un peu. Elle est trois chiffres. C'était y a très longtemps. C'était y a une dizaine d'années qu'elle est... Mais tu l'as connue quand même, ta grande... Ouais, je l'ai connue assez longtemps. J'ai beaucoup de souvenirs chez mon arrière-grand-mère. Ah ouais, quand même. Et tu l'as perdue quand t'avais 20 ans, quoi. Et elle est... Ouais, je pense. Et elle était... Et elle était indépendante jusqu'à... Jusqu'à la fin. Genre, elle est tout le temps restée chez elle. Sauf que 99 ans en mode... Tout va bien, ça se passe. Avec des repas, je vous invite, tranquille. Et à un moment, claquose, quoi. La vie prend... La vie fait que... La vie reprend, et puis... Non mais c'est beau. Parce que pouvoir vieillir, pouvoir justement aller jusqu'au bout, et aussi longtemps... Quand tu vois qu'il y a plein de gens à 80 balais, paf, ils prennent un coup dans la gueule et tout, elle est en mode... Ouais, un peu fatiguée, des fois elle dit des trucs bizarres, mais en vrai sinon, elle fait sa vie, quoi. Incroyable. Mais du coup, t'as peu d'écart avec tes parents ? Euh... Ils ont... 60... Ah non, ouais, pas trop ça. 60-65, ouais. Ok. Quand même, ouais. Ah ouais, du coup c'était la génération entre ta... Ma grand-mère, elle est décédée, je pense, il y a plus 15 ans, un truc comme ça. Ok, ouais. Ouais, t'avais été un... Ouais, parce que moi j'ai zéro connu, j'ai aucun souvenir. T'as pas connu, ouais. Je crois que j'ai... Juste tes grands-parents ? Ouais. Deux que j'ai perdus assez jeunes, et deux qui... qui tiennent la zone, quoi, tout simplement. D'ailleurs, ma mère a 107 ans et elle est encore très très bien. Non mais ça, c'est incroyable. C'est fou. En fait, je me rends compte parce que plus tu... Plus tu... Plus tu avances dans ta vie. Là, à 30 ans, je vois tellement de gens autour de moi que... Enfin, les décès, tu vois, c'est triste, mais plus tu vieilles dans ta vie, plus t'as des décès autour de toi. Et je vois qu'à 70, 80, c'est déjà une galère. Il y a plein de gens qui se tapent des saloperies. Quand tu vois des gens de 100 ans, t'es en mode mais... Ouais, comment vous avez fait ? T'as été passé par où ? Genre, t'as fait comment ? Je suis curieux, un sondage dans le chat, si vous avez déjà connu vos grands-parents et connaître ses... Peut-être après huit ans, quoi, entre guillemets, quoi. Genre, pour savoir à peu près combien de... T'as un piste, j'ai plus de grands-parents depuis deux ans, mais c'est terrible. Et c'est la vie, justement, et en fonction, c'est toujours terrible. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas encore là. Mais il y a un moment où tu dois aussi aider tes parents, justement, à vieillir, les aider, etc. Et c'est vrai que c'est des choses qui arrivent, forcément, quoi. C'est des périodes dans la vie où tu sais que ça va arriver, quoi. Ouais. Ça te fait bizarre, toi, ton rapport à l'âge, etc. Justement, le fait d'avoir passé les 30 ans où la vie est avance. Si, si, moi, je sais pas pourquoi. Genre... Je crois, je pense depuis mes... Je sais pas, ça fait depuis environ trois ans où des fois, genre, le soir, tu sais, tu arrives pas à dormir, tu te dis, putain, je vais canner, quoi. À un moment, je vais canner, quoi. Ok. Ça fait chier. Non, mais genre, des fois, j'ai des pensées comme... T'as jamais eu ce truc lié à la mort et là, d'un coup, ça vient, quoi. Ou aussi, déjà, non ? Ouais, ouais. Je l'avais peu. En fait, quand j'étais tout petit, je l'avais de ouf. Mais c'était un peu une peur infantile, tu vois, genre, vraiment, tout va disparaître. Ok. J'ai peur et tout. Et... Non, c'était plus... C'était plus là, vers mes 25 ans, je dirais, 25-27, où j'ai pris conscience du truc vraiment. Et c'était lié aussi à... Bon, ça va faire très canard, hein. Non, mais t'as non. Quand t'es vraiment amoureux de quelqu'un, genre... Parce que tu vois, j'ai eu d'autres relations, mais dans celle-ci, je suis en mode... C'est sûr, tu vois. C'est la femme de ta vie, quoi. C'est ma vie, genre, c'est comme ça, ce serait... Trop bien. Y a pas d'autre solution, tu vois. Et là, tu te dis... Tu commences à réfléchir à des trucs, genre, qui de nous deux va partir le premier ? Comment elle pourrait faire si je suis pas là ? Tu commences à te dire, je veux pas qu'elle souffre si je suis pas là, enfin... T'as des trucs comme ça. Parce que tu t'imagines jusqu'à la fin de ta vie et ça se fait tout seul, en fait. Moi, dans ma tête, ça se fait tout seul. Je suis pas angoissé de ouf, mais j'ai des pensées, des fois, tu vois. Ok. Et du coup, j'ai plus peur de ça maintenant qu'il y a quelques années, complètement. Ouais, parce qu'avant, tu vivais pour toi, entre guillemets, et là, maintenant, c'est aussi pour quelqu'un et... C'est des pensées parasites, tu sais. Ça se fait, genre, t'es... Quand, pour moi, j'ai... Ça m'est jamais arrivé avant d'avoir une relation qui était totalement 100%, tu vois, 100% sûre. Ouais, bien sûr, d'être sûr à certains. Ouais, c'est ça. Tu penses à... Mariage, c'est des trucs... Même avoir des enfants, c'est un truc qui te donne envie ou... Non. Non mais il y a des gens, par exemple, avoir des enfants, c'est pas du tout leur objectif. Pour l'instant, non. Ok. Je suis trop... Là, ces dernières années, j'ai eu pas mal de gens autour de moi, enfin, des gens de la famille qui ont eu des enfants. Et avant, je dirais, il y a 2-3 ans, j'étais en mode... Ah, ça commence à venir, peut-être, tu vois, genre peut-être que... Ouais, ça va, c'est pas tout de suite, mais ça va... Peut-être. Alors, mariage, non, parce que c'est pas un truc qui me... Je suis pas du tout sensible au mariage. Ok. Par contre, les gosses, c'est un autre sujet, tu vois. Mais je commençais à y être, et puis j'ai vu des gens de ma famille ou de la famille de ma copine qui avaient des gosses, en très bas âge. Chiant. Et ça m'a fait flipper. Ok. J'étais en mode... Ah, c'est ça. Parce que quoi, parce que toutes les galères qui vont avec... Galères de ouf. Mais c'est des choses que je savais déjà, mais je les ai vues, en fait. Aucune indépendance... Oui, t'es tout le temps en train de te devoir t'occuper. Pas de temps libre, pas de voisir. Oui, les petits moments où tu games sur Rocket League, y'a plus, y'a plus. Y'a pas de game de Rocket League, y'a pas... Rocket League n'existe plus. Ouais, tu fais un trait. Et ça m'a un peu... ça m'a pas fait flipper, mais ça m'a remis dans cet état d'esprit. Pour l'instant, c'est non. Ça me dit rien, j'ai aucune envie. Et euh... Y'a rien qui presse ton plus, hein, dans l'idée de... Non. Mais tu vois, après, je me demande, tu vois, y'a des gens, tu te dis... qui toute leur vie ne veulent pas d'enfants. Est-ce que c'est mon cas ? J'en sais rien. Je peux pas encore savoir, je pense. Ok. Ouais, tu sais pas si c'est un truc que tu veux vraiment, ni que tu veux pas du tout. T'es en mode, on va voir comment la vie avance, quoi. Ouais, je sais pas. Mais... et toi ? Ah, t'es dans la merde ! Ah, je t'ai baisé ! Euh... non, moi, je pense que ça arrivera... Moi, je pense que j'ai vraiment envie, à un moment, d'avoir des gosses. Ok. Et euh... J'ai ce truc de coach ! Je... Ah, tu... tu pars sur un projet, là. Ah, c'est euh... Des cracks ! Non, 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 l'enfer. Non, ouais. Ah, j'ai pas été professionnel, j'veux que mon fils... Hein ? Hein ? On joue, allez, joue au ballon, là ! T'as 6 mois, putain ! Allez, mate ! Allez, dribble, dribble, dribble ! Plus vite ! Plus vite ! Espèce de con, l'enfer ! Mais euh... non, non, je pense que ça viendra, mais aussi euh... Il y a le temps, quoi. Tu vois, il y a le temps, mais c'est vrai que c'est des trucs où... Oui, oui, tout à fait ! Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est... C'est une masse de temps ! Je pense que c'est un moment aussi où euh... Bah, on a la chance aussi, peut-être, chacun d'avoir aussi trouvé la personne avec qui on est bien. Et qui, du coup, te permet de te projeter, là où avant... Enfin, moi, je me suis jamais projeté à plus de 6 mois où j'étais en mode euh... League of Legends ! League of Legends, c'est bien ! J'y arrivais pas, parce qu'en fait, si t'es pas avec cette personne, tu peux pas, en fait. Enfin, t'as pas le... t'as ni l'envie, ni la capacité de te projeter. Tera, il s'est marié, là, non ? Ou... Euh, il s'est fiancé, ouais. Ok, parce que j'ai vu une photo euh... Ça va, j'avais peur. J'ai eu quelques messages en mode euh... Euh, bah, Tera, il se marie, Link, il passe 80 heures sur Pokémon ! Tu vois, j'en ai eu, tu vois. Ah ouais, ouais. Et franchement, ça a pas dû à longtemps. Je pense que les gens vont me laisser tranquille. Ils vont revenir un peu pendant le mariage, ils vont dire euh... Link, il a 8 ans, c'est une merde. Mais après, tu vois, c'était des cas isolés. Sympa. Et franchement, non, finalement, les gens ont été calmes. Franchement, très gentils. Ok. Ah, si t'es marié avec des enfants, euh... Voilà, t'as une vraie vie, tu vois. T'es pas ce débilo, ce... Ça évolue, je trouve, de plus en plus. Oui, ça a évolué. Tu vois, de... Mais je m'attendais, je m'attendais à avoir un espèce de... De jugement de valeur beaucoup plus global. Et en fait, quelques cas isolés, pas du tout. Je crois que les gens s'en foutent. Ouais, parce que vous, vous avez quand même un délire avec... Lui, il voulait, tu vois, lui, il était sensible au mariage. Ok. Et du coup, je suis content qu'il ait passé le pas. Fier de lui. Fier du gamin. Putain, bah non, c'est bien. Non, c'est bien. Ouais, j'ai vu ça sortir, bah... Enfin... Je connais... Je connais Terra, mais en vrai, un peu comme toi. Je suis peut-être un peu plus proche de toi que... Enfin, de toi que de Terra, mais... On se parle vite fait. Et c'est vrai que d'un coup, j'avais vu, justement, sur Instagram et sur Twitter, le truc avec la bague. Et j'étais en mode, ah putain, bah c'est cool. Moi, il m'en avait pas parlé du tout. Ah ouais ? Ah non ! T'as découvert aussi sur les réseaux, genre, qui se parlaient. Je les suive via d'autres personnes avant. Il en avait parlé à d'autres personnes, je sais pas à quelle occasion. Mais moi, je savais rien. J'étais en mode... Ouais du tout. En fait, on se parle pas beaucoup de trucs personne. Et c'est quoi votre... Vous vous retrouvez, vous jouez, c'est naturel que vous jouiez. Mais justement, comme maintenant, il y a ce truc où quand vous êtes ensemble, vous filmez aussi. Il y a un peu ces moments perso où vous racontez des trucs ou... Ça arrive souvent sur les tournages... Vous vous retrouvez physiquement, quoi. Physiquement. Quand on a un blanc ou quoi, on peut se mettre à parler un peu de trucs. Au fait, Link, bah je me marie. En fait, je fais putain, je vais me marier, quoi. Moi, j'ai deux gosses, là. Ça peut venir comme ça, tu vois. Mais sinon, en général, pas trop, tu vois. C'est le mec avec qui je rigole le plus au monde. J'ai jamais trouvé une personne dans ma vie en 30 ans avec qui je rigolais le plus. Mais on parle pas beaucoup de... De vie ou de... Enfin... Des trucs à la con, genre... Des trucs à la con de la vie, tu vois. Mais pas du tout de sujets sérieux, en fait. Ou très rarement. Ouais, de temps en temps quand vraiment... C'est... Bon après, c'est chacun... On a une relation comme ça. Non, t'as des gens qui disent c'est triste. Je trouve pas justement... Non, c'est pas triste. Il y a eu un c'est triste et suivi d'un c'est beau. Et je trouve que justement, ça a aussi... Tu peux le voir de manière. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Non, je trouve que ça a aussi ce charme de... Ouais, je sais pas de... Mais en même temps... C'est quoi, c'est de la pudeur ou c'est juste de... Déjà, c'est de la pudeur parce qu'on est tous les deux très réservés. Ouais. Et qu'on aime pas parler des choses sérieuses. Qu'est-ce que j'ai... En même temps, je sais que je pourrais, et lui aussi il sait, que je pourrais tout lui dire. Il y a aucun truc dans ma vie que je pourrais pas lui dire, je m'en fous, tu vois. C'est vraiment la personne ultra safe. Vous vous faites hyper confiance, etc. Si jamais il y avait un truc à un moment, il y en a eu parfois dans notre... Dans nos 15 ans où on a fait des trucs ensemble, tu vois. Ouais, ça... Il y a eu des moments où il y a eu des trucs durs et on se les a dit et... C'est très rare. Mais s'il y a un truc à dire, par contre, genre... Ouais, il y a aucun problème, il n'y a pas de pudeur là-dessus. Juste sur les trucs très perso, vous gardez justement chacun un peu votre... Ouais, c'est pas des trucs desquels on parle, tu vois, je sais pas. C'est pas confident, quoi. Ouais, mais c'est lié aussi aux personnes et à comment ça fonctionne et tout, quoi. C'est vraiment le français, le délire de se raconter des trucs perso. Ouais, après, je pense que ça dépend au-dessus des gens et tout. Ouais, je sais pas, chacun fait ce qu'il veut, je sais pas. Ouais, c'est un peu ça. Les relations sont toutes différentes, je sais pas. Après, vous, avec Wankil, vous avez tellement eu ce truc où vous avez des fans, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que souvent, tu te dis des followers, des machins et tout. Qui font des fan-fiction, c'est ça ? Ouais, entre autres. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où ça va plus loin que juste le duo qui fait marrer, où les gens se projettent, où ça a été dur à des moments aussi, quoi. Au moment où je viens de te dire que je raconte pas des trucs... Enfin, qu'avec Terrence, je raconte pas des trucs ultra perso, les gens sont tous en mode... Ouais. What the fuck ? C'est pas les délire amis du monde. Ouais, ils vous imaginent partir en week-end en mode... On va pas en vacances ensemble et tout, tu vois, genre... Les gens... Ah, c'est faux, tout ça, ouais. Ils s'imaginent des choses. Les gars ! Oh, c'est... Il est quelle heure ? Ça fait 20 minutes. Mais est-ce que c'est pas bon ? Excusez-nous, parce que... On a une... Non mais OMG, par contre, ça va gonfler jusqu'à où, là ? Ça gonfle bien, là, ou... Non mais c'est un truc de ouf. Là, c'est... Alors, ça se rinte, hein. Ça se rinte, c'est... On est bien, là. On continue, hein. Magnifique. Non, faut pas ouvrir. Encore 5 minutes, on se dit... C'est incroyable. Parce qu'en fait, faut faire attention. On a besoin d'experts du soufflé, ici. Parce que je crois que quand tu l'ouvres, le truc peut retomber tout de suite. Donc faut... Ouais. Parce que si ça dit 35, moi, je laisserai 35. Parce que... Alors, techniquement, on l'a fait à 55, donc ça fait... Ça fait 20 minutes, là. Enfin, ça fait même 18 minutes, donc c'est quand même assez tôt, tu vois. Donc, faut pas non plus peut-être précipiter. On ouvre pas. Les gens disent, on ouvre pas. Au moins 10 minutes. On va laisser à 30. Parce que justement, si on ouvre, c'est peut-être... Mais c'est magnifique, pour l'instant. Mais c'est beau. C'est magnifique, en fait. C'est une réussite de... De pas ouvrir. Mais moi, j'étais persuadé, au fond de moi-même. Quand j'ai vu la préparation de la casserole, un peu... Il est en train de se passer quelque chose, tu t'as dit. Au moment des blancs, que c'est monté un peu, je me suis dit, c'est une texture complexe. Ça va faire quelque chose, tu vois. J'étais sûr que ça allait monter. Mais c'est bon. J'en étais sûr. C'est cool de... Putain. On n'est pas des champions. Eh, à la tienne, à la tienne. Grum. À nous souffler. Bon, c'est pas gagné. C'est pas encore gagné, mais... Mais ça continue à monter. J'ai l'impression qu'il faut aller jusqu'au... Mais ils vont jamais s'arrêter. On a peut-être les plus beaux... C'est magnifique. Euh... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Escroc. Non, mais... Les gens sont... Tu vois, le problème, c'est qu'on peut compter sur personne, dans ce monde-là. On ne peut compter sur personne. Et encore moins sur un chat. Tu le sais. Tu le sais mieux que moi. Tu pensais que ça allait pas marcher. Si je te dis juste qu'on peut pas compter sur le chat, tu me demandes rien de plus. C'est bon. C'est tout. C'est monté, c'est tout. On a pas de questions à se poser, juste c'est monté. Ils sont un peu trahis, quand même. Mais bon, c'est... Ok, je t'explique. Ok, on est ici, pour être honnête. J'ai dit juste, pendant que t'es partie aux toilettes, j'ai dit aux gens, qu'en mon fort intérieur, et c'est un avis personnel. Et tu sais, je t'ai dit que j'étais très anxieux, j'avais très peur de tout. Et que je doutais parfois de certaines choses dans la vie, alors qu'au final tout se passait bien et que j'étais très content de l'avoir fait. Et bien dans ce cas, mon fort intérieur, que je dois pas écouter, je te le rappelle. Ouais. Que je n'écoute pas. Il t'a dit que ça allait marcher. que jamais ça ne gonflerait. Ah putain. Que ça ne soufflerait. Mais regardez, mais ça fait que grimper en plus. Alors, alors ? À chaque fois que tu reparles de ton fort intérieur, ça regrimpe, ça regrimpe. Alors même, mon fort intérieur avait tort. Ça regrimpe, ça regrimpe, ça regrimpe, ça va jusqu'où, ça dépasse le bol. C'est en train de... Non mais par contre, ça me rappelle des dessins animaux où j'ai eu des soufflés qui partaient en couilles, genre jusqu'au ciel. C'est quoi ce bordel ? Non, c'est trop. Ah non, mais là, c'est assez hallucinant. Ça souffle, ça souffle. Non mais par contre, c'est un vrai succès. Pour l'instant, c'est un vrai succès. Pour l'instant, c'est magnifique. Apparemment, la sortie... Et personne n'y a douté. Personne n'a douté de ce succès. Parce que mon fort intérieur n'est pas celui à écouter. Exactement. Tu l'as battu ce soir. Moi... T'es en train de le battre. Je l'ai battu parce que ça souffle. Là par contre, ça me fait peur pour la sortie. Parce qu'apparemment, c'est un moment clé. Mais je ne sais pas jusqu'où ça va monter. Mais on s'est dit... On l'a fait à 55. Là, ça fait 21 minutes. Peut-être qu'on se pose la question quand il est... Dans 4 minutes, tu vois. Ok. Dans 4 minutes, on se pose tranquillement la question. Là, il est censé rester combien de temps ? C'était à 30, tu avais dit ? Ah, il est censé rester 14 minutes. Ouais, mais 14, j'ai peur que... En même temps, on n'a jamais fait. Donc, on va savoir... Est-ce qu'à l'intérieur du soufflet, il y a une cuisson qui se fait et qu'il faut bien se laisser faire ? Qui se cristallise peut-être, ouais. Le soufflet se cristallise. Il faut qu'il fasse un truc. À 35, pas moins, ouais. Toi, t'as eu des... Des soufflets réussis ? Ouais, quelques-uns. C'est vrai que c'est pas mon premier, quoi. Dans ta carrière, est-ce que t'as eu des moments où tu t'es mis en duo, où t'as failli te mettre en duo ? Putain, zéro. T'as imaginé ta carrière en duo ? Jamais. Zéro. Justement, je me demandais... Je me demandais à quel... Bah non, mais en fait, je pense que c'est un truc quand même qui... En même temps, t'as fréquenté énormément de monde... Si, à l'époque d'Eclipsia, le boss d'Eclipsia voulait que je me mette en duo avec Skyheart. Il était en mode... Finalement, Jiraya était l'élu. Non, non, parce que Jiraya, c'était avant encore. C'était encore avant. Et le boss d'Eclipsia voulait à moitié virer Jiraya pour mettre Skyheart et moi. J'étais en mode, bon, moi, ça va. J'ai l'air de... Tu te voyais en solo ? Ouais, c'est gentil, mais ça va, quoi. Mais sinon... Non, tu vois, j'adore faire des trucs avec des gens. J'ai plein de potes un peu dans tous les sens. Par exemple, Zary, je m'entends super bien. On fait des trucs à deux, genre Team Pax, etc. Mais je pense que c'est soit un truc que tu démarres au tout début à deux, soit... Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens sont full scandélisés en mode, Cléman, Team Pax. Non, mais c'est... Mais les gars, je parle pas de ça. Je parle d'un... Enfin, c'est des trucs, des relations que t'as en fil rouge de ta carrière de streamer. Mais c'est pas comme un stream basé sur deux personnes. C'est pas genre Domingo et Cléman, en mode, ou quoi qu'il arrive, on a une chaîne YouTube. Ouais, c'est... Vous voyez bien ce que je veux dire. On fait des trucs ensemble et tout. Ça veut pas dire que c'est pas des vrais duos. Que je déteste aussi, ça, c'est une raison. Ça veut pas dire que c'est... Quasimodo de mort. Quasimodo de mort, là. C'est ça, le problème. Du coup, ce que je disais... Non, mais ouais, ça... Ça a été... Non, j'adore faire des trucs avec des gens. Non, mais les streamers sont comme ça. Mais par contre, tu vois, genre, je suis pas un streamer qui... J'aime faire des trucs avec des gens. Genre, je peux pas tout faire en solo. J'ai des trucs que j'aime bien faire en solo. Genre, là, en ce moment, je suis sur Football Manager et je sur-kiffe. Mais sinon, j'aime bien. J'ai ce besoin de... Ouais, de... Soit de regrouper des gens, soit de... Parce que tout seul, au bout d'un moment, je m'ennuie un peu, quoi. Bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'es un peu... Tu tournes en rond, t'es un peu dans ton coin. Bah, quand t'es... Ou alors, t'es vraiment passionné par un truc comme ça, quoi. Je trouve que déjà, l'activité de streaming, au départ, c'est bizarre. Ouais, ça t'isole beaucoup, quoi. Bah, t'es tout seul, devant autant de personnes que tu veux, mais tu parles tout seul. Ouais. Enfin, au bout d'un moment, c'est un peu bizarre. Est-ce que toi, t'as eu, justement, ce truc à l'inverse de... Comme vous faisiez tout en duo, de... Ça te fait bizarre d'être seul. Tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois que vous faisiez des trucs, c'était à deux. Ouais. Est-ce que... Non, en fait... Non, c'était bien. Je me souviens pas de mes débuts en solo. Parce que ça fait longtemps que je stream en solo. Même si je stream pas énormément en solo, ça fait longtemps que je le fais. Très longtemps. Après, vous avez des personnalités tellement différentes aussi que c'était un besoin aussi de pouvoir être... C'était juste ça. Et on peut même voir ça en termes de jeu. Tu vois, moi, je suis parti vers des jeux un peu indés, je sais pas, du platforming, du... Tu vois, des jeux qui étaient pas du tout adaptés à Wankil. Même du speedrun, enfin, des trucs... Voilà. Et en fait, j'ai pu... Moi, j'ai juste pu faire de mon côté des trucs que je faisais pas du tout avec Wankil, quoi. Ouais. Des trucs que si on le met sur notre chaîne, bah, on va y jouer mais on va pas rigoler ou on va pas... C'est pas adapté, quoi. Ou c'est pas au goût de... Terra va être un mode bon. Terra va être un mode, c'est pas le genre de jeu que je fais. Ouais, j'ai juste fait une autre part de ma personnalité en solo, quoi. C'est tout. Mais non, ça m'a pas fait bizarre de le faire en solo. Ouais, c'est un truc... C'était il y a longtemps, hein. Ouais, ouais, non, mais je me demandais même, par exemple, le fait d'être... Tu sais, des vidéos. Tu vois, genre, des vidéos, des... À un moment, vous aviez fait des trucs, par exemple, avec MyFlyCarlyTot, genre, quand tu étais en rouge et tout. Ouais. Le fait, par exemple, d'apparaître seul, tu vois, genre, dans une vidéo, est-ce que tu... Ça, j'ai du mal. Ouais. Ça, j'ai du mal. En vrai, je pourrais... Je fais des streams solo, mais je pourrais rien faire, le souffler. Vous inquiétez pas, les gars. Non, tout va bien, tout va bien. On surveille. Il est en train de grandir, encore. Je pourrais jamais faire du YouTube en solo. Enfin, impossible. Mais toi, ça te passionne pas, ça, de base. J'aime pas YouTube. Ouais, c'est ça. C'est un truc où... C'est un emmerde. T'es content de faire le contenu, et ensuite, c'est Terra qui s'occupe de tout, quoi. Il s'occupe de tout sur YouTube. Ouais, c'est ça. La chaîne YouTube. Il s'occupe de gérer les monteurs. Miniatures. Planification. Il s'occupe de tout. J'aime pas YouTube. Vraiment, du coup, il touche plus d'argent pour ça. Ok. Vous avez fait un split. Ça a été des discussions, ça, par exemple ? Oui, bien sûr. Parce que moi, j'aime pas ça. Je gère la chaîne YouTube secondaire, parce qu'il faut juste prendre les VOD brutes, et il n'y a pas de montage, et juste, je les planifie, etc. Mais YouTube, les commentaires YouTube, le montage YouTube... Et encore, j'aime bien ce qu'on fait, parce que nous, c'est des best-of, tu vois, mais... les YouTubers humour, ou tu sais, genre, même si tu m'invites et tu me dis on a 45 minutes de tournage ou une heure, tu vois, c'est le truc qu'on a eu, tu vois. T'arrives, t'as une heure de tournage sur un concept, faut faire le maximum de blagues et être drôle pendant une heure, c'est un exercice en tant que streamer. C'est en mode, mais c'est pas du tout la manière dont je fonctionne, tu vois. Ah, je comprends. Genre, moi, c'est... Tu me donnes autant d'heures que je veux, j'arrête quand je veux, et à la fin, j'ai fait telle, telle chose, parce que c'est venu comme ça et parce que c'était bien. Ouais, il y avait peut-être des moments sympas, peut-être qu'il y avait un live où juste c'était cool puisque le jeu était sympa, mais t'étais pas en mode, putain, à la base, là, tellement drôle. Ouais, je suis pas dans une idée de productivité, en mode... Là, aujourd'hui, on fait une vidéo, c'est sûr, et il faut un truc, quoi. Non, ça me fait chier, tu vois. Et du coup, t'en fais moins des tournages, par exemple ? Parce que justement, par rapport à tout ce truc de stress et tout... J'ai toujours... Et c'est moins par rapport à l'anxiété et tout, j'ai toujours vraiment pas trop aimé ces invitations au tournage YouTube. En vrai... Ok, et tu te dis juste... Ça, c'est pas trop... Ça n'a jamais été trop à game, je l'ai fait. Parfois, ça s'est bien passé, parfois, c'était pas ouf. Voilà, c'est... Ouais, si tu le fais... J'en ai pas fait, normalement, parce que c'est pas mon truc. Ouais. Ah non, mais c'est un délire, hein ! Le micro, pardon ! Je crois que je gesticulais, je gesticulais, excusez-moi. Je vais voir les soufflets qui montent encore, je peux vous les montrer. Je l'ai fait tourner, mon micro, aussi. Tu as bien fait de le dire, il avait fait avec Squeezie le four, le soufflet a été fait, c'est en cuisson, ouais. Les gars, ça se passe bien, hein ! Vous voyez après, ça se passe bien, en vrai. Bah, ça continue, j'ai l'impression que le dessus se dort et commence à être un peu cramé. Lève un tout petit peu la cam, tu sais, pour prendre de dessus. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais. C'est vrai que ça dort... Mon four est dégueulasse, enfin, ça permet... Ce plan de cam se permet vraiment de se rendre compte que... C'est vrai que ça dort pas mal. Là, j'ai l'impression qu'on est pas mal... Est-ce qu'il faut faire attention, quand même ? Parce qu'imagine, la pâte devient cramée, enfin, là... Ça brûle, là. C'est bon, là. Non, ça... J'ai l'impression qu'on est pas loin d'être bon, hein. Ça va bientôt être bon. Mais franchement, je pense qu'on est proche du truc. Est-ce qu'on coupe pas le four pour juste laisser peut-être reposer, euh... Ça, c'est... Ça s'est calmé. Je pense que tout le monde aura un avis différent là-dessus. Euh... Mais qui a un four propre ? Merci. Deux-trois minutes. Merci de normaliser ce genre de truc. Deux minutes. Deux minutes. On laisse deux-trois minutes. Non, non, malheureux. Non, si, il est un, celui de droite est pas très beau. Je pense qu'on occuperait. En gros, ils disent tout, quoi. Oui, c'est la classique, là. Euh... Regardez la recette. Bah, 35 minutes. À partir de... Souvent, la recette, ils te disent 35 minutes et tu te démerdes. Il n'y a pas de... Faites un test avec la fourchette. Euh... C'est 35. Encore deux-trois minutes et après, tu laisses reposer. Parce que là, dans deux minutes, ça fait 30. Tu vois, je pense que... Je pense qu'à 25, on peut éteindre le four. À 25, on éteint le four et on laisse une ou deux minutes, tu vois. On se dit ça. On se dit ça tranquillement. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Il n'y a pas d'urgence. J'ai vu une question, là, où forcément, je sais que... Euh... T'as pas trop kiffé, mais... Ça disait le parc Astérix. Est-ce que t'as kiffé ? Parce que c'était le tournage de McFly et Carlito. Ah oui, c'était vénère. Mais... Ouais, parce que c'était du coup en duo. J'étais trop content d'y aller. T'es avec Terra. Parce que j'adore trop les parcs d'attractions. Mais... Mais le concept a fait que... Vas-y ! En gros, le concept, pour ceux qui ont vu, il y avait une vidéo de McFly et Carlito où on était au parc Astérix dans une attraction avec plein de looping. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh... Pour savoir, c'est celle où il y a énormément de looping. C'est indécent. Est-ce que good ? Non. Et en gros, c'était les destins liés... Excusez-moi, j'ai touché mon micro. Pas de soucis. C'était les destins liés Goodurix. Ouais, c'est ça. C'était les destins liés. Donc, en fait, il fallait faire le maximum... Déjà, le concept, c'est de faire le maximum de tours dans cette attraction. Euh... Donc... Le concept vomi, quoi. Et... Mais moi, j'adore les paris d'attractions et j'adore les montagnes russes. Donc, j'étais très content d'y aller. Mais c'était les destins liés. C'est-à-dire qu'on était en duo. Et notre... La personne dans notre duo, si elle quittait l'attraction au deuxième tour, je crois qu'il y avait trois tours dans les règles où il fallait rester ensemble. C'est ça. Les trois premiers tours, en gros, t'étais lié à ton partenaire. S'il craquait avant les trois tours, tu sautais aussi. Et Terra, il n'avait jamais fait d'attraction avant. Et Terra n'avait jamais fait d'attraction, vraiment. Il n'est jamais arrivé dans un parc d'attraction ou quoi. Et du coup, il était vraiment en flip. Et il savait pas, tu vois, s'il allait avoir envie de vomir ou quoi. Et du coup, il a fait trois tours, mais il s'est vraiment fait violence, tu vois. Il était tout blanc. Il était pas bien. Il s'est donné à fond, tu vois, au troisième tour. Et là, tu vois, on arrive fin du troisième tour. Je lui dis bravo. Tu t'es dépassé. C'est le dernier. T'es le meilleur. Je prends le relais. Je reste tout seul. T'inquiète, je prends le relais. J'irai jusqu'au bout et tout. Et là, bah, c'est YouTube, tu vois. Et le problème, c'est que personne n'est descendu du wagon, en fait. Ah, c'est ça. Et du coup, mais je les comprends totalement. Je n'accuse personne qui les comprends totalement. Et on s'en fout. C'est pas big deal, tu vois. Mais juste, vu que personne n'est sorti, ils ont dû adapter les règles. Parce que sinon, c'est inintéressant. Cette règle des destin liés, s'il a fait sortir personne, on s'en fout. Et du coup, ils ont dit, oh, bah, en fait, c'est cinq tours. Et du coup, là, j'étais en mode B. Les gars, il est en train de se vomir dessus. Il a tout fait. Et finalement, je vais devoir sortir. Donc finalement, je suis sorti troisième tour. Et je suis venu pour 30 minutes. Voilà. Ah, c'était incroyable. Parce que je me souviens que moi, je l'ai fait aussi. J'étais triste, j'étais triste. Moi, c'était mon premier. C'est vraiment un de mes premiers tournages YouTube. C'est vrai ? Genre, j'ai jamais... J'ai fait plein de trucs en live et tout. Bienvenue dans la famille. Merci, putain. Let's go. Incroyable. Non, en vrai, j'ai fait plein de... Enfin, de live, etc. Mais de tournages où t'as autant de gens. Enfin, là, on était 26. Mais même où t'as quelques personnes. Et en fait, moi, le truc ne me tentait pas plus que ça, de base. Oui, oui. Parce que j'ai peur. Mais je me suis dit, ça va me permettre... Enfin, j'ai peur dans les attractions. Je me suis dit, vas-y, je vais me dépasser, etc. Ça va être sympa. Et j'ai été curieux aussi de savoir comment ça se passe un tournage, tu vois. Et de savoir comment sont les gens. C'est quoi ? Qu'est-ce qui est cut ? Qu'est-ce qui est gardé par rapport à un live ? Oui, oui, c'est vrai. Là, ça fait deux heures et quelques qu'on est ensemble. Il n'y a pas eu de moment où, entre guillemets, cette phase-là, je la têche parce que le mec n'est pas assez percutant ou quoi. Juste, on est là, point. Est-ce que tu t'es senti un peu... Nul ? Un peu. Pas nul, mais est-ce que tu t'es senti obligé de... Moi, j'y suis allé, j'ai fermé les yeux de A à Z. J'étais complètement en mode, on est 26. Il y a des mecs, leur seul truc... Les mecs sont venus avec des vannes. Les mecs ont prévu leurs vannes. Oui, c'est ça. Et tout le monde prévoit son truc et tout. Tu vois autour de toi, parce qu'on était quand même beaucoup, tu vois des mecs qui font des vannes, qui font des trucs partout. En fait, je suis arrivé et après, j'étais déjà dans le minibus pour aller au parc Astérix où j'étais avec des mecs marrants. Flaubert, Poulpe, Adrien Méniel, Maxence et genre Sirius North. Ça, c'est des youtubeurs. C'est des youtubeurs, tu vois. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est des mecs, au-delà des youtubeurs, je trouve que c'est des auteurs. Ils ont la vanne facile. Florent Bernard, Adrien Méniel. Dans toutes circonstances. Tu vois, genre même Poulpe. Les mecs s'échangent des trucs et tout. Et j'étais en mode OK. Et chacun avait tentant prévu son petit happening, son petit truc. Parce que tu sais en fait qu'à la vidéo, il va se passer des trucs. Et si tu veux être dedans et marrant, t'as ton moment. Et t'as prévu ton moment. Et du coup, j'étais en mode, ah putain, c'est comme ça. Et oui, moi, j'ai baissé déjà. Je nous ai mis à 105. Ça retombe. Ça retombe. On ouvre. On ouvre. On ouvre, OK. On ouvre. On ouvre, on ouvre, Lenk. On ouvre. Bah vas-y, ouvre. Prends le four, prends le gant. Y'en a un qui est retombé. Y'en a un qui est déjà retombé, Lenk. Oh, il s'est cassé la gueule. Celui de gauche, c'est super. Putain. Appelle les pompiers, Lenk. Appelle les pompiers. Tire le truc avant. Oh là là. Oh putain. Oh putain de merde. T'inquiète, t'inquiète. OK, super. Bien joué, ça a bien joué. Y'a aucun problème. Je vais les mettre là-bas. Ouais, mets-le là-bas, mets-le là-bas. Hop. Travelling. Clac. Hop. Ça retombe légèrement. Ça retombe légèrement. Mais y'a pas de catastrophe. Il était déjà retombé, je pense. Y'a pas de catastrophe. Et ça a pas pété déjà. Oui, alors déjà, la team, la team bol pété. C'est perdu. Calmez-vous. Tout s'est bien passé. Ça va, ça a l'air bien. Ils sont en train de retomber. Ça a l'air bien. Mais en fait, on les a sortis parce qu'il y en a un qui était déjà retombé. Donc... Oh putain. Lui, il est vraiment au pire moment de sa vie, lui. Après, y'a une très bonne odeur et ça, ça aide. Ouais. Non, c'est vrai que... Moi, je suis content parce qu'il y a une très bonne odeur. Ça semble bon. Je crois que tu as laissé quelqu'un sur le bas-côté ici. C'est terrible. Oui, c'est terrible. Il est congelé. Y'a beaucoup de beurre. Tout va bien. Oh la dégustation. Oh la dégustation. C'est juste parti en fait. Il va se faire... Mais ça va être très très chaud, faire attention. Franchement, on s'est bien démerdés. Honnêtement, c'est pas mal. On s'est bien démerdés. Merci. Il faut les attaquer, là, on veut savoir. C'est chaud, c'est chaud. Ça va être très chaud, je pense. C'est très chaud. Mais c'est très aérien. Fais gaffe, hein, te brûle pas. Oh la la. Ça va pas faire le focus, je suis désolé. Et vous voyez que ça fume. Regardez-moi ça un peu, là. Parfait, on le voit pas. Attendez. J'en fais trop. J'en fais trop. T'as mangé ? J'ai mangé. Ici, on a vraiment un travail. On a un travail. On a quelqu'un qui souffre pendant ce temps. Ça se passe difficilement. C'est bon. C'est bon, non ? C'est bon, ça a le goût de l'odeur que j'ai senti tout à l'heure. C'est bon. C'est fromage. Ah oui, 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 oui. Sopalin. C'est bon, t'inquiète. Je me suis pas brûlé, j'ai eu le réflexe. Enfin, je me suis brûlé, mais pas très longtemps. Mais c'est fou, ça, que quand tu touches rapidement les choses, tu ne te brûles pas. Ouais, ça va, regarde. Ah, ah, ouais. Mais qu'est-ce qui fait ça ? C'est nos papilles... Tes papilles des doigts, c'est ça ? Ouais. Ouais. Non, mais tu vois, c'est comme les allumettes. Non, mais oui, effectivement. Pourquoi quand on les allumettes, tu passes du chaud rapidement ? Regarde, hop. Je sens que c'est très chaud. Est-ce que si tu mets les doigts dans le feu comme ça, si tu fais du jumbe sur le feu... Bah non, tu vois, on se brûle pas si tu fais ça. Ah, un peu quand même. Oui, au fur et à mesure, parce qu'en fait, on tape beaucoup. C'est con, c'est con comme des... C'est un peu con comme des mains à viande. Les papilles, non, pas les... Les papilles des doigts, donc les récepteurs, quoi. Les gars, j'attends un peu, c'est très chaud. Moi, je vais y aller quand même. T'as un bon moment, toi. Je m'y connais déjà si bien, putain. C'est un vrai moment. Ouais, c'est vrai que... T'alors, j'avais pris vraiment une petite... Les nerfs. Ah, c'est les nerfs ? Non, Domi STP. Eh, ça va, c'est bon. C'est en première S. Bah, les nerfs, c'est les papilles des doigts, hein. Ça a pris, voilà. Arrêtez, hein. Ça a pris, c'est bon. Physique chimie en SP pour le bac. Les papilles, c'est les nerfs de la bouche, hein. Hein ? Allez, on se refait une cuillère. Non, vas-y pas. Tu supportes bien la chaleur. Un peu d'eau, un peu d'eau. Tu supportes bien la chaleur quand même, parce que moi, j'étais vraiment pas bien. Un peu d'eau. Tu mesures combien, là ? 1m60. Ça, c'est un vrai sujet. Putain, les gens continuent tout le temps de te casser les couilles. Non, ça va. Comment tu... Non, ça va, parce qu'à force de bloquer les gens sur Twitter quand ils disent que je suis petit, franchement, il y a un truc qui s'est instauré. Je pense qu'il y a un tabou. Ça y est. Bravo. Ça manque de sel. C'est ban. Tu dis combien tu mesures, c'est ban. Bah ouais. Non, mais ça, ça a dû être lourd, ça. Non, pas combien tu mesures, mais quand les gens font des moqueries, j'avoue, je ban, comme ça, ça a devenu un truc... Bah ouais, non, mais c'est chiant. Non, ça va, c'est pas chiant. Mais... Quand c'est spam toute la journée, c'est chiant. Bah ouais, non, mais tu... Après, je pense que c'est un truc où ça reste toujours chiant, mais t'as appris à te deal avec, ou... Mais ça reste chiant. C'est-à-dire que c'est pas un truc où tu peux t'attendre à ça, mais c'est jamais un plaisir, quoi. Non, franchement, ça va. J'en ai vu deux, trois ce soir. J'espère qu'ils ont été kicks en mode... Excusez-moi. Non, non, mais je demande pas du tout à ce que les gens soient kicks, d'ailleurs. L'un qui est assis ou pas ? Bah ça, c'est... Tu vois, en fait, c'est plus ça. Excusez-moi, euh... Quand les gens... Quand les gens le font remarquer de manière pas drôle, comme ça, ça donne quand même envie... Ouh, de... Le petit banameur, là. Oh, j'aurais dit plus ! Voilà. Ça donne envie. Mais ça manque pas de sel ? Ça manque de sel, non ? Euh, ça pourrait être un peu assaisonné, peut-être. Ouais, il manque un peu d'assaisonnement, je trouve. Mais par contre... J'avais mis une pincée de sel dans les blancs, on a assaisonné assez copieusement... Ouais. Le mélange. Tu m'as dit sans moi, j'ai mis une pincée de sel dans les blancs. Non, mais alors, bon, parce que c'était une recette. Tu vas nous assaisonner tout ça. Ouais, peut-être, ouais, un petit peu, au moins. Je vais soulever ma croûte. Ok. Et tu vas me mettre ça à l'intérieur. Ah oui, c'est un vide... C'est derrière, là, à l'intérieur. Ça a gonflé, quand on s'ouvre. Non, mais c'est vide, en fait, à l'intérieur. J'ai vu une déception ! Regardez ! Regardez ! S'il t'ouvre, en fait, dedans, il n'y a rien. Il y a assez juste... Ah, mais tu passes ça comme ça ! C'est drôle, parce qu'il n'y a plus rien. On dirait presque que t'es déçu, donc... Il n'y a plus rien, en fait. Bien sûr, c'est un soufflé, ça a gonflé, ça... Il y a un wow effect, tu vois, il y a le wow effect. Quand ça arrive, tu te dis... Et après, on est déçu. Tu te dis, wow ! Genre, c'est gonflé et tout, et après, quand tu commences à le déguster, il n'y a rien, en fait. Toi, en mode, bon, bah... Il n'y a rien ! C'est pas si ouf, quoi. C'est de l'air, mais en vrai, c'est très bon. Pas assez cuit, un soufflé, quoi. Non, en vrai, c'est très bon. Ouais, non, je pense qu'on l'a vraiment pas mal fait. Moi, je pense qu'il est très bon. Qu'est-ce que... Aïe ! D'où l'a prédit, c'est soufflé parfaitement. Non, c'est quand même très, très bien soufflé. Par rapport à ce qu'on est capable... Ah non, c'est bien soufflé ! Je ne me serais pas dit qu'on allait faire ça. Ça a l'air... C'est que du plaisir. Vraiment, en fait, c'est l'avantage, c'est que... C'est à la fois soufflé parfaitement, et derrière... Ah, j'ai brûlé mon bras ! C'est top, en tout cas, ici. C'est top, ça. Voilà. Non, mais c'est... Que du bonheur, de notre côté. C'est super bon d'essayer de rassurer le chat. C'est bon, je vous jure, c'est bon. Ne nous jugez pas, c'est super bon. Bam. Et non, je ne sais plus ce que je disais avant sur le truc du tournage par Castrix, mais du coup, j'ai découvert un peu comment c'était... Oui. L'envers du décor. Mais toi, tu es resté jusqu'à super tard, en plus. Bah ouais, parce que... Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que toi, tu es vraiment... Parce qu'on devait arriver peut-être à 13h, le truc a commencé à 16-17, et tu es resté jusqu'à 22h. Or que tu as été éliminé... Non, Terra est resté jusqu'à très tard. Ah et toi, je t'étais barré ? Ouais, non, moi je me suis barré. Ouais, c'est bon, hop. J'ai vu Terra être éliminé peut-être à 16h15. Terra, il était dépendant de la navette. C'est pour ça qu'il est resté hyper longtemps. Moi, j'avais ma voiture. C'était de la pure politesse. Genre mode, on fait bientôt l'intro ? Non ? Ok, je me casse. Je me suis cassé, c'est tout. Putain. Mais ils m'ont dit. Ma clé caractère m'ont dit si tu veux t'en aller, c'est pas de soucis, c'est bon. Parce que Terra, ouais, je l'ai vu. Il est resté jusqu'au bout. Il avait perdu. Imaginez vous avez perdu, vous restez 6h. Terrible. Ouais, il est resté... Il a perdu vraiment en premier ou deuxième. Il est vraiment resté très longtemps. Parce que moi, j'ai perdu peut-être au milieu. Ouais. Et en fait, j'ai réussi à me faufiler avec la navette des gens qui ont perdu au début. Donc j'ai peut-être baisé la place de Terra. Il y avait une navette comme ça ? Oui. Ah bah j'en connais un qui va être déçu. Moi, j'ai senti le truc. Je suis en mode, c'est peut-être mon premier tournage. Je connais les bourbiers. J'en connais un qui va être déçu. Et quand il fait zéro degré et que t'es au parc Astérix et que t'es en mode déjà, tu t'es fait... Ah le bâtard ! Je me suis fait 12 tours, gros. Au bout du 12ème tour, j'étais pas bien. Je suis sorti. J'étais en mode, je ne vais pas rester 4h comme ça en mode. Ah oui, c'est déjà le 22ème. Très très bien. Bravo. Allez Carlito. Continue. Mais du coup, le pauvre... Il voulait attendre Xari. Ah oui. C'est que du plaisir. Vraiment, cette cuisine, c'est cuisine plaisir. On est là pour se ressourcer. Il n'y a pas de boum, hop, une petite bouchée. Clac. Direct, ça descend. Il te manque peut-être un peu de sel. C'est quoi ça ? C'est pour l'évier. Ça sert à quoi ? Bah boucher, déboucher. Putain, c'est ouf. Tu peux le fermer si tu veux ? Ferme, l'évier. Tu fais quoi ? Tu craches ? Non, non, c'est bon. Ah, tu regardes l'évier qui se bouche, débouche. Non mais juste, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, du coup je suis hyper content, c'est tout. Bah voilà. Il en faut pas beaucoup, ça me fait plaisir. Je suis hyper content. Qu'est-ce que je pourrais te montrer d'autre ? Non mais j'ai apparemment... C'était la seule question que j'avais sur ta cuisine. Peut-être ici ? Non, on connaît. On n'est pas surpris par les couteaux qui s'accrochent. Ah bah pas du tout. Non, bah voilà. J'ai pas ça chez moi et je trouve ça assez fancy. Mais bon, quand même. C'est assez stylé. Je prends un couteau qui s'accroche. C'est un aimant en fait. C'est un aimant avec la lame, ça se... J'ai compris. Il me casse les couilles. Il a cru que j'étais trop con. J'ai gagné Talk Chef. C'est vrai. J'ai gagné Talk Chef. Alors, je vais manger la croûte. Je sais pas pour qui je me prends, parfois. Ouais, j'allais... En fait, c'est marrant. C'est exactement la question que j'allais te poser pour qui tu te prends. Mais remets-moi à ma place parce que là je... C'est hyper intéressant. J'ai pris mes aises. J'ai pris mes aises, je le dis honnêtement. C'est hyper intéressant. J'ai clairement pris mes aises ici. Franchement. Oh, t'as parmi les rochers éternels au frigo. Ah, merde. Attends. Ouais, tiens. C'est... Ce Pessac, c'est ça ? Ouais. Bah, il m'a réconcilié avec le rouge. C'est vraiment pas mal, hein. Il m'a réconcilié avec le rouge. Tu bois... T'aimes le... Parce que toi t'es très fromage, t'aimes le vin ? T'aimes le... Le vin blanc, pas trop ? Bah non, on ne boit plus beaucoup de vin. Parce que tu vois, le vin rouge, c'est... Ma relation au vin rouge, c'était en soirée. Où le concours, c'était un peu de prendre le vin rouge le moins cher, tu vois. C'était vraiment genre... Tant qu'il y a du vin rouge et que la bouteille est en verre, ça va ! Ouais. Toi, tu vas chercher la bouteille de plastique, toi. Non, non, mais tu vois, je veux dire, les gens apportaient du vin rouge, très basse qualité, mais c'était des bouteilles quand même, tu vois. Et du coup, j'ai bu vraiment des vins rouges de merde, très longtemps pendant les soirées. Et... Mais ça t'attirait quand même, du coup ? Pas tant que ça, mais il n'y avait que ça. Donc, ils aimaient beaucoup le vin rouge en littéraire. Du coup, il n'y avait que ça et du coup... Ça se fume la gueule, genre tout le monde, il n'y a que du vin rouge, c'est que du vin rouge de merde. J'ai passé des soirées, des après-soirées compliquées au vin rouge, du coup, j'étais en mode... Je veux arrêter d'en boire, quoi. Surtout que le vin rouge, quand tu prends des mines au vin rouge, t'es pas bien, quoi. C'est pas un plaisir. Non, mal à la tête. Il n'y a pas de question d'âge, juste mal à la tête. Ouais, t'es pas... T'es pas bien, t'es pas bien. Ah, le pinard ! Petite villageoise, là. Ah, c'est bon, c'est moins chaud. Et là, voilà, là on déguste. Ouais. Non, mais... Monsieur, c'est un plaisir se souffler parce que... Très honnêtement, c'est bon. Je le trouve super bon. C'est super bon. Je le retrouve quasiment... Ma grand-mère était quand même... Je peux pas comparer ça à ce que faisait ma grand-mère, je suis désolé. Mais c'est... Respectons-la. Bien sûr. Mais, quand même... Mais honnêtement... On a fait un clin d'oeil à Mamie. Ouais. Là... J'irais même jusqu'à dire Mamou. Mamou, c'était Mamou ? Mamou, c'était, ouais. J'ai toujours éclaté des surnoms des grand-mères que... C'est quoi, toi ? Bah, rien, en fait. C'était Mamie. Les deux ? Ouais, tout le monde. Mamie et Mamie ? Non, y'avait Mamie-T. Parce que ça s'appelait Thérèse. Ah, et Mamie-Tougou et Mamie-T ? Ça s'appelait Marie-Thérèse. Mamie et Mamie-T, ouais. On est pas très créatifs. Pas très... C'est... Et... Et papy et papy... Moi, c'est grand-mère. Jure que tu l'appelles grand-mère. Un peu comme dans la... Vraiment l'aristocratie, quoi. Y'a des gens, ils... Mère-grand. Ils vous voient et... Ça envoie du père, mère... Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Ça existe encore de... C'est en fonction des familles, quoi, à quel point c'est justement traditionnel. Faut qu'il y ait beaucoup d'argent, pour parler comme ça, quand même. Non, peut-être pas. Non, mais c'est vrai que... Je déconne, mais... Non, non, mais... Ça se comprend que... T'as envie, quand t'appelles tes parents... Bonne maman. Putain, bonne maman, c'est incroyable, ça. T'as envie qu'ils aient un château, quand même, à ce moment. C'est vrai que c'est... C'est plus agréable, quoi. C'est vrai, c'est SP++, hein. Ouais, c'est... Ça se régale, ici, hein. Bah, alors... Il y en a qui... Génial, ça. Deux, trois générations près, ils étaient chevaliers, quoi. Ah, j'ai une question. Rien à voir. T'as un deuxième prénom ? Bah, je suis déjà chargé, hein. Pierre-Alexis. C'est vrai que t'as déjà deux prénoms de base, quoi. Du coup, moi, je suis fourni, moi. Mais t'en as pas d'autres ? Non, non. Ils sont arrêtés là. Ah bah, c'est intéressant. J'ai pas de deuxième prénom, et tout le monde me... Je vais pas dire qu'il me casse les couilles, mais quand je dis que j'ai pas de deuxième prénom, ils font... Ah bon ? Genre... Tout le monde n'a pas de deuxième prénom. Bah ouais, moi, je connais... J'invente beaucoup. Énormément. Trois ici, j'en ai quatre. J'en ai quatre. J'ai trois prénoms. Vous avez au moins deux prénoms. Moi, j'ai rien. Je m'appelle Thomas, et on s'arrête là, en fait. Deux... Bah, souvent, c'est pour faire plaisir aux grands-parents. Ouais. Moi, je sais que mon père, il a... Il s'appelle Patrick. C'est Patoche, mon père. Patoche ? Ou Patou, pour les plus intimes. Bon vivant, hein. Adorateur du Pessac. Bah, Patou... Il régale. Et Camille et Marcel, tu vois. Et c'était genre... Je crois Camille, sa grand-mère, et Marcel, son grand-père, en mode pour faire plaisir. Ça a été ça, quoi. Avec des prénoms. Mais je sais pas, c'était rien à voir. Non mais t'inquiète. Mais je crois que c'est un truc un peu traditionnel. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu tradition. Vous avez d'autres prénoms, donc il y en a... 10% qui ont un prénom en plus que leur prénom normal. Oh non. 29% qui en ont deux. Et 3 plus, 35%. Oh non. T'as pas vu. Tu t'es vomit dans ma bouche. T'as rien vu, mais j'ai fait quelque chose d'innommable en stream. Tu as recraché, tu as... Non mais là, j'allais me brûler. Non mais là, c'était... Non mais, il n'y a pas de soucis. C'était pour ma propre sécurité. Sécurité et santé avant tout. La sécurité. Voilà. C'est bien ce qu'on prône, ici. Non mais pardon. Non mais... J'étais obligé, les gars. Franchement. Non mais beaucoup de gens, quand même. Mais t'as vu, il y a énormément de gens qui ont... Bah t'as 22% qui l'en ont pas et 80... Mais quand tu prends la proportion des gens qui ont un autre prénom que leur premier prénom, ça fait une grosse majorité. Ouais. Et ça m'avait surpris... C'est vrai, c'est fou. Parce que moi, c'était un truc... Ma mère n'a pas le deuxième prénom, mon père n'a pas de deuxième prénom, ma grand-mère... Ouais mais je pense que... Ma grand-mère, si. Mais est-ce que vous donneriez du coup un deuxième prénom à vos enfants ? Si par exemple... Bah moi, je m'en fous, mais... Enfin, je comprends pas pourquoi je le ferais. Ouais, je comprends. C'est pas bon. 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 Bah c'est tellement bon. Y'a des fois on est emportés, quoi. Non. Y'a beaucoup de non. Est-ce que c'est une coutume qui est un peu en désuétude ? Mais je pense que la majorité des traditions sont parties. Le mariage ? Entre autres, mais genre... Moins. Le mariage, ça baisse un peu. Le mariage, c'est un truc qui est encore très présent. Ou qui a moins de valeur potentiellement pour l'échange. Le mariage, j'ai du mal avec... Même... Alors, ça c'est pas par rapport à mon ressenti et moi, mais... Même pour les gens très droits dans leurs bottes et sans anxiété, sans stress, sans peur. Ça a l'air d'être un événement quand même très stressant. Très chiant à organiser. Très coûteux. Ouais. Beaucoup de points négatifs. Pour pas grand-chose... Enfin, pas grand-chose. Peu de temps. Une journée. Ou deux. Et... Pour moi, genre... Si tu regardes la symbolique du mariage, pourquoi pas se faire un truc très simple, en fait. J'ai toujours... En fait, j'ai jamais compris. Pourquoi faire... Pourquoi essayer de faire le plus tape à l'oeil possible... Ah, tu peux. Avec une organisation gigantesque... Quand le but, c'est juste de... D'annoncer... En fait, le but, c'est d'annoncer à tes proches et aux gens qui comptent pour toi... L'union avec quelqu'un. Ouais. Pour la vie, si tu vois le truc comme ça. Genre, je comprends pas pourquoi on en fait un truc... Une galère, en fait. Ouais, ouais. C'est une galère. Bah... Après, je suis déjà allé à un mariage. Oui, c'était sympa. Et c'était bien préparé. Il y avait plein de choses. Mais... Je pense qu'il y a des gens, ils se font... En fait, on est tellement, je pense, dans le stéréotype de... Putain, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Et t'as envie, quand t'auras 80 ans, de te dire... Oh, le jour de mon mariage. Ouais, c'est vrai. Mais c'était tellement bien. Et du coup, les gens se bloquent là-dedans à se dire... Putain, il faut pas que je loupe ça et que... Ce jour-là, je le veux marquer parce que ça doit être le plus beau jour de ma vie. Et t'sais, on nous stéréotype un peu en mode... Ouais, c'est ça. Ça doit être le plus beau jour de ta vie. Qu'est-ce que tu vas en faire, t'sais, de ça ? J'ai vu des mariages où les gens étaient... Ils avaient l'air en rush, tu vois. Ils étaient en mode... Ils étaient en train de courir partout, tu vois. Mais je crois que tout le temps, les mariés, c'est ça. Les mariés, ils avaient l'air de pas profiter de leur journée, tu vois. Mais je crois que les mariés ne profitent zéro. Mais c'est chiant. Ouais, ouais, j'comprends. Moi, j'trouve ça con, tu vois. Ça m'appuie très peu, tu vois. Et puis même, t'as le truc un peu... Alors que l'idée d'annoncer... Tu vois, quand j'disais... J'aime pas le mariage pour tout ce que j'te dis, mais... Alors que l'idée d'annoncer à ses proches que tu veux faire ta vie avec quelqu'un, super. Mais un mariage genre à 15-20. En plus, j'm'en fous qu'il y a un prêtre et tout, parce que j'suis pas croyant, mais... J'avoue que l'idée de dire à sa famille et tout, j'trouve ça con. Et genre un truc à 15, tu vois, par exemple. Oui, oui. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est la logistique qui arrive au moment où t'invites 100 personnes. C'est ça. Le moment où t'es vraiment en mode... Et euh... Pour ouvrir le bal ! Tu sais, genre avec tout le monde qui est... Mais c'est vrai que moi, je suis un peu comme ça. Le mariage me chauffe pas spécialement. Et c'est comme à ma vie. Et tout le monde fait ce qu'il veut, bien sûr. Toujours ces trucs-là de gros trucs, quoi. Mais euh... Ouais, ouais, après c'est euh... Non croyant, c'est Mary. 15, j'ai l'impression, c'est énorme. Après ça dépend grave des familles, tu vois. Ça dépend déjà de euh... Tu vois, genre euh... Si t'as des grands-parents, de pas les inviter à ton mariage, ça peut euh... Après c'est comment tu te sens aussi avec, quoi. Ah oui, faut voir qui t'invite et tout. C'est une galère qui s'assoit à côté de qui et tout. Y a trop de trucs, hein. Même si ça qu'ils disent c'est pas vraiment pour annoncer, c'est plutôt pour la célébration. C'est vrai qu'aussi c'est euh... Ah oui, pas pour annoncer. Oui, pour célébrer, bien sûr. Ouais, après t'as ce truc aussi qui est très euh... Quelqu'un qui disait que là justement Ouais. Genre... T'as une famille à base de cousins, de tout ça ? Ou t'as une famille plutôt euh... Si, mais j'ai une famille, tu vois, c'est... Ça part pas dans des centaines de personnes, quoi. Tu vois, tu vois. Y a 40 personnes... J'ai pas oublié. C'est bien nombreux. Mais y a pas de gens qu'on va oublier ou quoi, tu vois. Ouais. Mais... Bah déjà 40... Mais ouais, pour moi c'est un truc très pur, tu vois. C'est un événement, c'est genre l'événement majeur pour célébrer l'amour, tu vois. Et on part sur des... Un planning qui fait 40 pages et genre... Ouais, je comprends. C'est censé être le plus beau jour et c'est un truc industriel, bro. C'est... C'est trop, quoi. Famille plus potes. Bah c'est vrai qu'après t'as souvent ce truc de... Et surtout y a des gens qui se ruinent pour ça. Ouais. Ça coûte une blinde, hein. Moi, ils font ce qu'ils veulent mais je trouve ça dommage. Ouais, ouais, ouais. Non mais après c'est la si... Moi je réfléchis à ça. Et alors c'est différent. C'est pas le mariage, tu vois. Mais j'ai l'impression que... Putain, je voulais en parler dans Popcorn et savoir... Mais pas moi spécialement mais quelqu'un va nous en parler sur l'impact que ça a pu avoir notamment sur genre Disney. À quel point, tu sais genre, ils nous ont mis dans la tête et peut-être plus les femmes parce que naturellement, t'as des trucs un peu de belles histoires, etc. Les trucs de princesses. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça a mis un truc dans leur tête qui est censé être une normalité et qui du coup crée un rêve, tu sais, dans leur tête et de but dans la vie et qui fait que ça te... Pas détourne de la réalité mais entre guillemets, ça doit être comme ça. Tu vois genre ta vie où l'histoire d'amour doit être comme ça, où il se passe des trucs et moi j'ai vu peu de Disney donc je suis pas le meilleur là-dessus mais j'ai l'impression que ça a quand même justement... Tu sais créer des patterns quoi. Bien sûr. J'en suis sûr. En fait, quand on te montre 25 films qui te disent la même chose quand t'as 8 ans Ouais. Ou moins, genre évidemment. Tu te dis ta vie, putain je dois être ça quoi. Je pense qu'évidemment, en ton fort intérieur, t'as pris une direction quoi. Ouais. Mais euh... Je sais pas à quel point, tu sais, j'ai pensé à ça et j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Le mec woke et tout, mais en vrai, c'est chelou, tu vois genre le truc de princesse et tout. Bah... d'être sauvé par un mec et tout. T'imagines, en fait, je pense qu'il y a plein de meufs qui attendent d'être sauvé par un mec quoi. Ouais, mais ça a créé ce truc. C'est pas normal tu vois. C'est pas normal, c'est des individus quoi. T'as pas à être sauvé. Dans la société, vous allez devoir rendre des cons Disney. Tu seras sauvé par personne, tu dois être sauvé tout seul comme tout le monde. Ouais. Genre c'est bizarre. Ouais mais... Non, je pense qu'en vrai, il y a un truc bizarre tu vois. Moi, le truc de princesse et du coup, ouais, mariage, bon après... Mon mariage c'est différent, mais ça m'a fait penser à ça. C'est un peu différent. Mais ouais, je pense que c'est une vision très vieillie de la chose quoi. Après, tu regardes dans les nouveaux Disney, ils ont changé de... Ils ont un peu changé de truc. Il y a plein d'héroïnes, voilà. Mais c'est plus peut-être notre génération et justement le début... Moi je trouve ça normal qu'ils aient changé le truc. C'était bizarre. Ils s'adaptent et... Mais c'est vrai que t'es genre de... Ouais, je sais pas si c'est notre génération et tout, mais c'est vrai que c'est genre la princesse, le truc, t'es genre justement je pense aux petites filles qui sont en mode la vie est dangereuse et... J'ai un bout de souffle. Oh, il n'y a pas de soucis, c'est un peu de Pessac. Pessac est toujours une bonne solution. Plein d'héroïnes. Donc je le disais ? Oui monsieur. Tu veux pas un petit verre d'eau d'ailleurs ? Je pensais... Si, si. Moi je bois un peu d'eau à côté. Je pensais aux petites filles qui avaient cette vision dans la tête quoi. Et ça me rendait un peu triste. Ouais, ouais, ouais. Non mais c'est vrai que je me disais ça et c'est vrai que c'est difficile à quantifier. Quel plaisir le son. Je vous ai fait un ASMR robinet. ASMR pour. Merci Rocco. Les vies en inox, l'enfer. Non c'est parce qu'il y a une plaque en fait. Vous la voyez pas mais... Mais tout va bien. Beaucoup d'études prouvent que les filles qui jouent au Barbie ont plus de chances de réussir dans la vie identification à une femme indépendante. Ah ouais ? Je trouve que les filles qui jouent au Barbie ont plus de chances. Ah ouais ? Putain. T'as plein d'études. Mais c'est vrai que non mais tu sais ça m'intéressait ce truc là quoi. Hum. Est-ce que tu veux... Non ça on va peut-être se faire... Est-ce qu'on se mettrait pas les deux autres ? Oui. Les cuisines. Alors le problème c'est que... On va peut-être ça hors live sinon après. Ouais ouais. Comme ça tu vois genre ça on va la laisser... La préparation elle est toujours bien. On va la laisser reposer et ensuite je ferai et comme ça on finira et demain je la mettrai. Elle est toujours bien. Ouais. En tout cas. Je pense que ça va pas bouger. Tu pourras la filmer après. Peut-être la préparer. Ça va pas bouger quoi. C'est quel genre d'études sources instituts de sondage de Barbie ? Ouais parce que Barbie après il y a les questions de physique aussi. Et les filles qui jouent au foot ça dit quoi. Peut-être que t'es indépendante mais qu'après sur ton poids et tout ça a des... Oui oui ça t'a matrixé sur... Il faut avoir les cheveux longs. Et euh... Non mais ouais. C'est pas source et réussite superficielle. Non non mais ça après... C'est pas le sujet mais bon. C'est un autre sujet mais on se posait juste la question. Bien sûr. Mais non mais c'est vrai qu'en tout cas euh... En tout cas ouais non moi j'étais un peu curieux de savoir justement comment ça... Comment t'avais évolué parce que c'est fou quand même autre histoire avec Terra de vous connaissez depuis 15 ans. Vous évoluez. Vous avez eu... C'est justement un peu différent de chacun. Moi ce que j'aime bien chez toi c'est que t'as ce truc de euh... D'assumer le fait de euh... C'est quoi genre les journées de l'Ink ? Il se passe quoi dans les journées de l'Ink ? Il allait dire que j'assumais d'être un branleur ? Non mais t'as... Pour revenir à avant, on parlait beaucoup de putain si tu fais pas des projets t'es une merde et juste... Ah oui d'accord. Tout Twitch est aussi juste ce truc de partager tes passions, partager tes hobbies comme toi de temps en temps t'as envie de streamer du puzzle ou un truc de Lego, t'y vas quoi. Ok. Sans être un branleur ou autre justement sans que ça soit négatif. Les journées sont très irréguliers. C'est-à-dire qu'il y a des journées où je vais rien foutre. Et des journées où je vais faire plein de trucs. C'est certainement des calls, des mails, des lives euh... Et c'est tout. Des préparations de lives, des préparations d'OP parce qu'en vrai on fait plein d'OP. En fait j'en... C'est toi qui gère tout cet aspect euh... Tout cet aspect là ? Ou vous le gérez en fonction ? OP on le gère à deux. Ok. Terra c'est celui qui... Qui a pas peur de rentrer dans l'art. Moi je suis celui qui écrit le mail pour arrondir les angles. Il va y mettre des fleurs et... Un peu de beauté... Oh là là, vous allez nous donner de temps et ça va être bien et ils se disent d'accord. Et euh... Non mais ouais... Et euh... Non mais en vrai, moi j'ai beaucoup de temps libre. Je dis pas je travaille autant que vous. Ah non je ne travaille pas autant que vous. J'ai beaucoup de temps libre. Honnêtement je m'en cache pas. Ouais y a pas de mal mais c'est une chance, c'est bien. Et euh... J'ai plein de... Je dirais que j'ai plein de trucs différents à faire. Tu vois des fois un jour je vais m'occuper de la boutique Wankil mais ça va être euh... Trois jours dans le mois. Et je sais pas quand ça va arriver. Et euh... À un moment il va y avoir un live que je vais devoir préparer pendant deux jours. Parce que ça me demande des nouvelles scènes ou des nouveaux trucs ou des machins. C'est des trucs qui arrivent comme ça. Parfois. Genre... C'est... C'est très irrégulier. C'est très irrégulier. Mais du coup tu fais quoi ton temps libre ? Tu fais rien ? Tu maths des séries ? Tu joues ? Genre t'as des passions entre guillemets à côté ? Très classique. Je joue à Rocket League. Je regarde beaucoup de séries. Je fais des trucs avec ma copine. J'adore aller au cinéma. Souvent tout seul. Comme bien aller au cinéma. Et euh... Je regarde énormément Twitch. Ok. Vraiment beaucoup. Des quoi ? Des petits streamers ? Tu vas voir un peu de tout quoi ? Tout. Je regarde en vrai plein de streamers français. Tous les dimanche soir je suis devant Xary. Ok. Tu vois des fois tu vas jouer à un jeu, je vais regarder. Ça m'intéresse. Je sais pas, je regarde un peu tout le monde tu vois. Des streamers anglophones, c'est plus rare. Mais voilà, je regarde des trucs. Mais je regarde beaucoup Twitch. Et il y a plein de gens souvent quand ils me voient dans les chats ils sont en mode... Mais t'es partout ! Genre... Oui mais en fait le truc c'est que... Ouais comme vous en fait. Je follow plein de gens et je vois plein de trucs tous les jours tu vois. Ouais ouais je sais pas. Je suis tout le monde. Bah c'est vachement bien. Tous les jours enfin j'ai un petit truc pour voir tous les gens qui live et j'ai genre 50 personnes en live tu vois. Je suis plein de monde. Tu regardes du Twitch toi ou... Bah... Un peu après... Moi je suis plus viewer que streamer vraiment au niveau des heures. Je suis beaucoup plus... Bah parce que toi c'est très irrégulier. Moi j'ai vu que j'ai une prog ou du coup je stream quasiment tous les jours. Ouais ouais. Donc c'est vrai que le moment où je stream pas... Bah là en ce moment je suis sur... Je suis addict à LOL à nouveau. Donc euh... Là par exemple j'avais pas prévu de stream samedi. Je suis en mode putain samedi ma meuf boss. Let's go ! Je vais pouvoir streamer. Ouais d'avoir ce moment de gaining. Je vais pouvoir envoyer quelques games et tout quoi. Mais euh... Mais en vrai c'est trop bien parce que... Je trouve il y a aussi beaucoup une culture du euh... Toujours plus niveau taf. Enfin tu vois genre on parle tout le temps de putain c'est quoi être heureux, c'est quoi machin et tout. Moi je suis content d'avoir plus de temps libre. Ouais ouais mais c'est... Je fais pas honte hein. Et t'as des... Envie justement des trucs qui soit te manquent soit des euh... Des objectifs... Ça peut être non aussi hein tu vois. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans cette culture de soit tu dois avoir un goal que tu fixes et tu vas chercher. Soit t'es en mode putain mais je suis un gros charbonneur euh... J'arrête pas. Et rien... Enfin rien foutre quand t'as rien à foutre. Dans ma vie pro non. Et vie perso. Parce que chez un moment tu faisais beaucoup de rando et tout par exemple. J'allais te le dire. T'as eu des soucis au genou ? De genou ouais. Je pense. Je sais même pas si c'est passé. Ok. Parce que j'ai arrêté de marcher beaucoup. Donc je sais pas vraiment si... Ça te faisais quoi ? A chaque fois que tu faisais des rando ça te niquait le genou ? Bah c'était un truc où je boitais au bout d'un moment quoi. Dix kilomètres je boitais quoi. Ouais donc euh... Donc ça empêche pas mal de choses. Je sais pas si c'est passé c'est... C'est parti d'une tendinite. Il est chapé notamment. C'est parti notamment. Où j'ai eu le doute tu vois. Ouais bien sûr. C'est parti d'une tendinite et après c'est resté longtemps tu vois. Y'a des tendinites qui durent très longtemps ça se trouve c'est fini. Je sais pas. Je connais. Et bien sûr. Et euh... En vrai là l'objectif de ma vie perso mais que j'arrive pas... J'arrive pas. Et euh... J'ai envie d'aller à la salle quoi. Enfin vraiment. Là c'est muscu ton truc. C'est pas que je me sens mal dans mon corps mais presque genre. Je commence à... A pas t'aimer ? Ou juste tu te... Non ça va. Ok. Je me trouve plutôt beau gosse. Non mais c'est bon là. Non mais je veux dire non ça va j'ai pas trop de problème avec mon corps mais... Ça... Je m'énerve de pas avoir la moitié de faire ça. Parce que j'ai vraiment envie tu vois. Je me trouverais en vrai un peu plus beau. Et j'ai envie d'avoir... C'est con mais d'avoir un peu plus de puissance tu vois. Ouais de fou. Juste dans la vie de tous les jours d'avoir plus de... Ouais y'a plus en capacité de soi-même de... D'avoir un corps plus... Plus capable. C'est tout. Et qu'est-ce qui te bloque c'est le... Je suis une merde. J'ai pas de motivation. Ah c'est la motive ok. J'ai pas de motivation. Genre... Je me suis pas encore inscrit. Je suis pas encore allé mais je sais que quand je vais... Tu vois en fait je me fais plein de trucs dans la tête tu vois. Je me dis mais... Quand je vais y aller vas-y je vais pas savoir utiliser des machines. Je vais pas savoir quoi faire. C'est ça. Mais pourquoi t'as pas pris un coach par exemple. J'ai décidé d'être un coach. Ok. Mais je me dis... Mais qui ? Et quand ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Et qu'est-ce qu'il va me faire ? Et est-ce que je veux un coach strict ? Ou est-ce que je veux un coach détente ? Tu vois genre j'en sais rien. Je me pose mille questions et je fais rien. Et ça m'énerve. Mais ça c'est... Parce que je comprends tout à fait ce truc de... Moi j'ai eu pareil... Je slack. Où je pense quand t'es un peu anxieux. Quand t'as un peu peur du regard des autres etc. Ce truc de sale. De se dire... T'as 4 mecs qui sont développés couchés. Et t'es en mode... Excusez-moi les gars... Comment ça marche ? Comment ça marche ? Ouais... Je suis en train de faire un exercice pour le biceps. Franchement ça... Mais je pense que... Je pense qu'il me faut un coach. Un coach tu vois genre là t'es à Lille. Ouais. Il doit y avoir des mecs de Lille là. Mais tu vois genre... Eh les gars contactez moi pour des coachings. Vous savez quoi ? C'est le moment j'en ai jamais parlé. Bah ouais. Contactez moi pour des coachings. Sur Instagram un petit DM. Ça part il doit y avoir des coachs etc. Les mecs te font un programme. Ouais. Qui... Mais je pense que t'as besoin de ça. En fait moi c'est comme la prépa. C'est normal. J'ai besoin d'un mec... Qui va me mettre des coups de latte. Qui va me mettre des claques. Derrière la tête. Qu'est-ce que tu fais ? Il est 9h50 on l'avait dit 9h30 quoi. Si j'suis pas venu en entraînement il va me mettre le double. Ouais ouais. Genre j'ai besoin de faire des tours de terrain. Ouais ouais. J'ai besoin qu'on me casse la gueule. Parce que vraiment genre sinon je réagis pas. Ça me saoule. Tu vois. Alors que j'ai envie toi. Ouais parce que tu... T'as besoin de pas pouvoir fuir. Voilà. J'ai un vrai désir de ça. Mais j'ai trop de... Je m'échappe. J'essaie de fuir ça. Tout le temps. Je sais pas. Mais... Ça va... Oulala. Les gens de l'île sont au courant. Ils connaissent plein de droits pour faire du sport. Bien sûr. Mais j'y réfléchis. Voilà. Honnêtement. J'espère que cette année... Sans contexte c'est le nul. Mais non mais ça a aucun rapport. J'espère que cette année... Je vais me bouger le cul. Voilà. J'espère. On verra. Mais... Je m'étais dit à mes 30 ans il faut commencer... Ouais. Se prendre en main entre guillemets. Parce que c'est ton... Parce que je te disais les problèmes de dos et ton rigole. Mais à 30 ans des fois t'as mal au dos. Et t'es en mode mais t'es une merde t'as 30 ans tu vois. T'as 30 ans. Tu peux pas commencer à être mal physiquement à 30 ans. C'est trop. Je pense faut juste que tu sautes le câble. Enfin le pas. Et une fois que ça sera fait... Tu fais beaucoup de sport quand même. Gros j'ai pas fait de sport depuis... Enfin tu fais pas beaucoup de sport. Mais des fois... Ouais mais c'est bizarre. Non mais c'est des déters. Parce que t'es performant de ouf. Mais c'est des déters. D'accord. Moi en gros genre j'ai fait... Tout le monde pense que... Après moi je suis le coach. Désormais si jamais j'avais plus d'expérience à la salle j'aurais pu... Tu aurais pu me coacher. J'aurais pu te latter la gueule. Parce que c'est ce que tu souhaites désormais. J'aurais voulu te me latter la gueule. Mais euh... Bah ! Non en vrai moi j'ai pas fait de sport. Le marathon c'était le 17 octobre. J'ai fait une fois du sport euh... Peut-être mi-novembre. Ouais. Et depuis j'ai fait zéro sport. Ok. Genre zéro sport depuis cette date là. Et le marathon je l'ai couru en moins de 3h25. Donc parce que j'avais cet objectif là. Ouais mais c'est incroyable. Ouais mais parce que je me suis mis une des terres. Et tu vois là par exemple dans 2 semaines, dans 25 jours. Demain y'a un mec qui vient monter mon vélo. Euh... Pour m'entraîner parce que dans 20 jours je vais faire Paris-Roubaix. Où je dois faire 320 bornes avec inox de vélo. En fait toi t'es un ouf parce que tu recommences à zéro à chaque fois quoi. Mais parce que... Pas à zéro mais... Mais en fait je suis un peu comme toi. Sauf que quand tu te mets un truc où t'as pas le choix. Genre là dans 2 semaines je dois faire 320 kilomètres. Donc soit j'y vais. C'est vrai. Et je meurs. Soit j'ai fait 1 ou 2 entraînements. Et je meurs. Mais... J'ai fait 1 ou 2 entraînements tu vois. Et du coup... Leak. Non mais c'est... C'est en cours. Vous voyez... Vous suivez pas les stories. C'est 320 ouais. Parce qu'en fait... Ce qu'ils font Paris-Roubaix c'est qu'ils parlent de Compiègne. Et ensuite ils font des petits tours pour faire les plus de pavés. Nous on va partir de Ouébédias jusqu'à Roubaix en fait. Ça va être un cauchemar. Ça va être un cauchemar. Mais parce qu'en fait... Ça donne de l'espoir aussi. Mais en fait quand du coup tu te mets dans la situation de... T'as pas le choix. Ouais. Bah du coup... T'es en mode bah je dois le faire quoi. Mais c'est bon parce que ça veut dire que dans ces lives de sport ils douillent pour le vrai quoi. Ah bah le marathon frère. Ça douille de ouf. Le marathon c'était un enfer. Le marathon c'était genre... Mais moi je suis sûr que tu vas... T'as juste... J'ai espéré. Tu sais vraiment tu mettrais même en plus juste une petite story de putain voilà je suis à l'île, je cherche un coach pour me mettre au sport etc à la salle. Et ensuite tu vas avoir des gens et ça va être un truc un peu... C'est con parce que... Personnalisé quoi. Tu vois j'ai le... J'ai l'envie et tous les arguments pour y aller. Et y'a ce truc tu vois. Ce truc de flemme de je sais pas quoi. Non mais vas-y. C'est con quoi. C'est con en fait. Là on est quand. Surtout quand les gens disent... Y'a une histoire dans le sport. On est quand là. On est quand là. On va prendre des engagements là. Tu vas genre un mois. Non. Tu y vas genre deux semaines et après tu vas plus pour... Tu pourras plus ne pas y aller. Non mais toi il faut juste te loche. Les gens disent ça. Des gens ils disent qu'après c'est une dépendance. Moi j'ai envie. Je veux que dans deux semaines je suis en mode... Si j'y vais pas je me sens pas bien genre. C'est vrai ce truc ou pas ? Bah c'est... Ouais c'est après c'est une... C'est faux. Putain ça ça me rassure pas du tout. Non mais en fait c'est bien qu'on te ment pas non plus. Moi j'ai fait un peu de salle au bout d'un moment tu te fais chier. Moi la salle ça me fait chier parce que c'est pas ludique. Je m'ennuie très vite. Mais en fait toi il te faut juste un mec. En fait voilà. Toi il te faut un coach. Si tu y vas tout seul t'es mort. Si tu y vas tout seul dans deux semaines c'est fini. C'est ça parce que des fois j'ai fait des exercices à la maison tu sais. J'ai regardé des trucs, des programmes à la maison. Tu le fais trois fois. Je l'ai fait trois fois. Trois fois précisément. Et après trois fois... Je lis en toile. Après trois fois t'es en mode... Tu trouves des trucs à faire quoi. En fait autant se faire une game, autant machin. Je suis bien sur le PC pourquoi ? Ça va tranquille. Et je pense que vraiment... Pas deux semaines. Non non mais il lui faut coach Bizeau. Malheureusement en muscu je peux pas le coacher mais... Je vais aller chercher un mec il va me frapper là. Je vais kiffer sa mère. C'est trop bizarre. Tu peux juste te faire exploser si ça... Je vais juste demander à un mec même pas à m'entraîner. Juste me péter la gueule et on va se régaler. Ça c'est un vrai truc justement c'est fait qu'il faut juste pas y aller seul. Et je pense que vraiment... Ma copie n'y va. Et t'as pas réussi à te greffer ou à justement... Elle arrive à avoir une motif. Ah bah elle essaye de me... Elle m'envoie des petits messages. Mais je suis d'accord que... Parce que moi j'ai déjà eu ces trucs là justement de se dire... C'est différent parce que ces trucs même de regard ou quoi... T'as pas envie non plus d'être en mode pas dépendant de ta meuf c'est pas ça. Mais d'y aller avec et d'être quand même dans la même question des machines etc. De se dire bah je fais quoi en fait. Mais moi je suis un connard en fait je suis dans l'appréhension de rien. C'est à dire que j'ai juste à y aller... Et tu le vois. C'est pas si compliqué tout le monde le fait. C'est comme le permis. J'ai passé le permis. Non mais lui il faut juste qu'il se jette. Il faut juste qu'il se lance. Link, Link, Link. On prend... Ici. Là je... Non mais si 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 si. T'as besoin de ça. Merde. Là on est le 10 février. On est le 10 février. C'est ton téléphone. Tu peux prendre mon téléphone. Tu peux le jeter par terre. Slinck. Tu cherches juste à te faire balayer. J'ai l'impression. Casse mon téléphone. C'est motivé. Casse mon téléphone. Mets moi un gros coup de coude là s'il te plaît. Je t'en supplie. Là on est le 10 février. Et honnêtement je pense que d'ici... Allez si on laisse quoi ? Le... La fin du mois c'est peut-être long. C'est 20 jours. 20 jours tu peux te... Tu vas trouver avant. Fin du mois ? On lui laisse jusqu'à quand ? Non mais il faut lui mettre une date. Fin du mois ? Il faut le tchat. Il faut lui mettre une date à Link. Pour que justement... Là je pense que déjà. Vous êtes 27 000, 28 000. Il y a forcément des gens qui connaissent des coachs. Ou des coachs justement. Qui peuvent être intéressés. Sur l'île. Pour Link. Et pour justement le motiver. 28 février. Ça dit 28 février. Deux semaines. Tu vois. Ah oui mais en plus c'est une année bisextile. Non mais gros c'est une galère. C'est vrai que... On dit 28 février. T'es forcément... Avec... Et honnêtement 28 février c'est gentil. T'as vu comment je rigole plus ? Mais oui parce que tu dois y aller. T'as envie de ça. En fait t'as envie de ça. Ça va devenir sérieux. Mais ça va te faire du bien. Et c'est peut-être pas non plus de se dire Tu y vas 6 fois par semaine. Mais tu vas 2 fois par semaine. Ça peut monter à 3. Tu vois en fonction tu vois. Bah oui. Mais quoi qu'il arrive je pense. Tu vas avoir des DM sur Insta. Bien évidemment. Tu vois le feeling de qui peut te convenir un peu. Qui comprend ton mood. Et t'as besoin de quelqu'un qui te cadre. T'imagines genre 60 DM en mode je vais te péter la gueule. Tu vas peut-être avoir avec ce que t'as dit 2-3 mecs. Ouais 2-3 mecs peut-être en tenue de latex. En tenue de latex. En tenue de latex. Qui veulent juste autre chose aussi tu vois. Je vais t'étrangler. Avec des cornes. Si jamais. Je te propose autre chose. Mais j'ai l'impression que ça peut convenir. Donc euh. Non mais j'avoue. Ça prend 2h. Non mais. N'hésitez pas sur Insta. Frère. Non mais attends. Je pense que j'ai besoin de ça. On arrête les conneries. On est le 10 février. Le 20 février. Le 20 février. Le 20 ? Le 20 c'est dans 10 jours. 10 jours c'est long. Tu sais ce que ça fait 10 jours ? 10 jours c'est long. 10 jours t'as le temps de jouer à Rocket League. T'as le temps de jouer à tout. T'as le temps. T'inquiète moi je serais toujours sur LOL en train de faire mes trucs. Dans 10 jours. Le 20 février. Honnêtement. T'imagines. Le 20 c'est bien. Le 20 je trouve ça très bien. Le 20 février. Honnêtement. En plus t'es justement pour avoir ta communauté etc. Ensuite tu fais le tri toi même. Ouais. Tu te poses pas la question. Juste tu te jettes dans le bain. Au pire c'est de la merde et on en reparlera. Au pire. Il me pète juste la gueule. Après il se passe rien. Et après on est bon. Voilà. Il me pète juste la gueule. En fait je suis tombé sur un mec qui m'a juste cassé la gueule. Voilà je vais juste te dire ça s'est pas super bien passé. Mais bon je l'ai fait le 21 février. Non mais d'accord. T'as dit combien ? 20. 20 février. 10 jours pour trouver un coach. 10 jours pour trouver un coach. Attends mais on est même pas... On est le 10. Ouais mais demain on est le 11. Enfin là on a fini le 10. Ok. T'as essayé de négocier. Je pense qu'en 9 jours c'est... Ouais 22 02 2022. Minc. C'est où 22 02 2022 ? Minc. Fais une story maintenant. Ok. Tiens sors ton téléphone tu fais peu de story en plus. Je fais très peu de story. Je déteste les réseaux sociaux. Je sais que t'aimes pas faire des stories naturellement. On va la faire maintenant. J'ai 30 ans. J'ai 30 ans après toi. T'inquiète je comprends. On va la faire maintenant. D'accord. Alors qu'on acte quelque chose. Ok. On va faire une story. T'as déjà un peu des affaires de sport ? Parce que nous fais pas le 20 ensuite à trouver quelqu'un. T'as besoin d'un mois pour trouver des affaires de sport. Ça c'est un autre souci. Non pas de panique. Pas de panique. J'irai à la D4. Pas de panique. Ils t'enverront des trucs. Pas de panique. C'est une prise d'otage. C'est pas grave. Ok. On fait une story là ? J'ai ce que tu dis. Juste tu... Voilà. Y'a pas de problème. Y'a pas de soucis. Si t'as besoin je peux aider. C'est une histoire qui commence avec deux verres de rouge et deux cocktails. Et bien sûr. Mais c'est positif. Tu m'as dit que c'était le truc qui te manquait dans ta vie. C'est potentiellement fidèle à la réalité. Exactement. Ok. On sent que tu peux jamais de story. Ça te crée une pression. En fait quand je commence une story déjà je commence à me mettre comme ça comme les vieux. Je suis en mode... Ouais. Comme ça. Bonjour. Ok. Les gars j'ai envie d'aller à la salle. J'ai envie de changer mon corps. Ça m'énerve. Ça fait des années. Mais j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Je ne trouve pas de solution à ma flemme. Je pense que j'ai besoin d'un coach. Donc si jamais vous êtes qualifié ou que vous connaissez un très bon coach qui puisse me péter la gueule pour y aller. N'hésitez pas. Et je verrai après. Voilà. C'est sur Lille. Il y en a besoin sur Lille. Bien sûr. Le 20 février donc dans 10 jours il faut justement que l'un ait trouvé un coach. Il en a besoin. C'est maintenant. Ça part. Vous connaissez les gens. C'est parti. Aidez-moi. C'est parfait. C'est parfait. J'ai bien précisé le 20 février parce que j'ai eu l'impression... Il n'y avait plus rien. J'ai eu l'impression que tu n'allais pas le dire le 20 février. Ni sur Lille. Aucun lieu. Aucune date. Juste j'ai envie de me faire péter la gueule. J'ai essayé de faire... Bonjour. Je veux me faire péter la gueule. J'ai essayé de faire forer le truc et il ne s'est rien passé. Tu as juste... Est-ce que quelqu'un peut me péter la gueule rapidement ? Tu m'as assassiné. Je suis disponible. Je le mets dans ma story. Ça publie en story. Ça publie. Et honnêtement c'est un truc dont tu as envie. Donc c'est parfait. Pour le coup, c'est pas un an. J'ai vraiment envie. Ça fait un an que je suis en mode... Toutes les semaines je suis en mode... Il te manque ce truc ? Et je comprends tout à fait. Et c'est la chance qu'on a de pouvoir être aidé. Bien sûr. De pouvoir avoir des contacts. Il y a beaucoup de monde. Du coup je vais ressentir une pression monstre. C'est très bien. Non mais... Il me faut une humiliation publique. En mode si tu le fais pas... Exactement. T'es une merde. Il nous faut ça. Mais je comprends. Genre le marathon si je me suis pas engagé au The Event je le fais jamais. T'es une merde si tu le fais pas. Et c'est exactement ça tu vois. Bien joué. Et comme c'est un truc... Bien joué. A ton entraînement sportif. A mon nouveau corps. Il y a que la fin. Attends la story a bug. Faut tout uploader. Faut cliquer sur la story. De temps en temps ça fait ça. Non non les gars. Je m'en occupe. On connaît ce genre de... C'est juste. Hop. Voilà. Parce que parfois ça upload les... Tout est bon. Ça upload. La story a bug. Vous vivez à la campagne ou quoi ? Oui non c'est... On en parlait en début de live. Ma copine m'a répondu. Alors. Provincieux. Ma copine a répondu. C'est sûr t'es bourré. Bah. Je trouve ça déloyal. Bah oui. Et absolument pas parce que... Déjà être bourré au Pessac faut le faire. C'est un hectare. Exactement. C'est un concentré de plaisir. Faut le faire. Euh... Je te prouverais... T'as 10 jours. Que... Déjà j'ai 10 jours. Tu vas pas me prouver. T'as 10 jours. T'as 10 jours gros. 10 jours c'est long. C'est extrêmement long. Moi je vais juste te demander des petits messages de... Putain ça va ça en est où ? Le DM de PA le 20. Mais non mais... Non mais... Non t'en auras déjà un le 15. Et peut-être le 17. Et je te dirais ouais j'ai tout organisé. Bien sûr. Et sans pression. Et toi du coup tu vas y aller aussi ? Bah peut-être. Moi je dois... Demain déjà je fais du vélo. Demain je fais du vélo. Mais à part le vélo. Bah le vélo déjà je me fais 320 bornes. Ok parce qu'il faut une routine hein. Si on peut euh... Ouais bah 320 bornes tout le monde est capable de le faire. Mais la routine. La routine tu vois. Je crois que t'as refusé 25 sur l'échappée. Si je ne dis pas de bêtises. Si je peux me permettre. Si euh... Si je suis en capacité de... Échec les maths. Échec les maths les gars. Abort. Mais euh... Ohlala. Petite story. Ah c'est vrai. Non non mais attendez j'ai 320 bornes. Ah c'est vrai. Clémagne nous a présenté le parcours hier de... Ah j'avoue. Tu sais ce que ça fait 320 ? Mec on va enfin... On va pas tout spoil mais on va le faire en deux jours. On va camper dehors en mode en galère. Ca va être euh... Bravo déjà. Bravo déjà. Ca va être une petite expérience de vie mais bon. Inox il l'a mis à 50 000 balles quand même hein. C'est genre le truc où t'es censé quand même te dire vas-y c'est un gros truc. Inox il a 6 millions d'abonnés. The Event il l'a mis genre vraiment en mode... Ca va être incroyable ça. Non mais c'est bien. C'est bien qu'on ait pu faire ça. C'est très bien. Je te sens... Je te sens... Je te sens convaincu là. Je te sens... Je te sens hype. Moi je me sens... Toi il faut te mettre au bord de la falaise. Je me sens... Il faut te mettre au bord de... Je me sens littéralement au bord d'une falaise. Et c'est ça qu'il faut. Alors qu'en fait c'est rien. Ne saute pas. C'est rien. Je vais juste faire ça. Exactement. Et il va te dire ah non. Peut-être que le mouvement faut peut-être juste mettre un peu plus perpendiculaire. Voilà. Là t'es bien. Et large ça travaille. Non mais ça va bien se passer les gars. Vous inquiétez pas. Je vous sens très inquiet. Je vous sens très inquiet. Je vous inquiétez pas. Je vois pas des gens inquiets. Je vois des gens justement qui croient en toi. Ils ont hyper peur. Ils ont hyper peur. Je vois des gens qui croient en toi. Ah ouais. Tu vois. L'alimentation. On est pas là pour faire un 0 à 100. Non c'est bon. On est là juste pour petit à... Ça sert à rien. Non les gars l'alimentation. Eh par contre... Ça c'est internet ça. De 0 à 100 tout le temps. Allons-y petit à petit. La chance que j'ai. J'ai pas de gras à perdre. Mais oui. Mais toi t'as même pas envie. C'est pas une... Je fais 50 kilos. Pile. Par contre j'ai peut-être du muscle à prendre. Un peu de muscle. Un peu de muscle à... Ah. Et ? Mais on voit mes abdos alors que je vais jamais à la salle de sport. Efficace. Parce que je suis... Dessiné. Je suis tout maigre. Non je suis pas maigre. Je suis svelte mais au moins... Oui monsieur les bonbons. Svelte il fait plaisir. Je suis svelte. Exactement. Pas de négatif. Non mais au moins pas de poids à perdre. Ici on gagne. On gagne seulement. C'est que... Mais putain mais c'est... Waouh mais... Mais qui est cet homme ? Mais attendez. J'ai l'impression d'avoir un homme transformé dans sa... C'est le soufflet ? Mais après du coup plus droit au PSAC ? Ah quand t'as une routine de sport ? Quand t'as une routine de sport ? Plus droit au PSAC ? Bah si tu te... Après tu vas comme tu veux. Si déjà tu vas à la salle c'est bien. Après voilà si... Faut pas tout gâcher. Dans 3 mois il nous fait une vidéo le... Profitons-en. Non mais profitons-en. Non profitons-en. Mon incroyable transformation. Linc. De 50 à 90 kilos. Non mais parce que Mastu il se la raconte mais bon ça va c'est pas non plus... Bah je pense que tu le bouffes. Moi si je lui mets le 20 c'est claqué le 20 mars. Je suis Mastu le 20 mars. Déjà en un mois on va avoir déjà une grosse 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 progression. Attention on va pas trop en dire sous l'effet du PSAC malgré tout pour le 20 mars. Y'a aucun problème. Non non ça c'était une blague. Eh on est dans l'humour ou pas ? Le 19 mars se retrouver dans ce doute de... J'ai l'impression d'être un soufflé au frontage. Non non. Tu ne fais que gonfler. Ouais c'est bon. Voilà. Que de la gonflette. On te sortira au bon moment du four. Voilà je te le dis quoi. Putain. Non ça va. Non mais c'est fait c'est bien honnêtement. Tu sais honnêtement. J'espère. Bah oui mais... J'ai envie. Mais on le voit que t'as envie. Il faut que je le mette au dos du mur. Mais oui voilà c'est ça. Il faut y aller. La story est partie donc ça y est c'est fait. L'engagement est fait. L'essentiel c'est que j'ai envie au fond de moi. Voilà. Donc on va se faire coacher gentiment. Peut-être quelques bleus. Quelques blessures. On y revient à ces patates dans la gueule. Il y a un truc récurrent en fait. Mais il y a un truc où mec tu me connais pas. Tu me connais pas à 9h30 du matin. Non mais il faut... Il faut frapper dans le... Il faut frapper. Putain il faut... Parce que sinon je vais pas me lever gros. Faudra limite que je te choisisse le coach. Je vais pas me lever. Faudra limite que je choisisse le coach. Parce que je sens que je sais pas s'il va choisir le bon coach. Moi je vais voir qui est le bon coach qui va pouvoir le motiver. Qui va pouvoir... On a besoin d'un peu d'assistance. Pour le coach on a besoin de quelqu'un qui est derrière. Qui est capable de dire... J'espère que tu t'es réveillé. Si jamais ta séance à 8h39, à 8h... Peut-être quelqu'un qui vit chez moi. Peut-être l'accueillir. J'ai une chambre d'amis. Peut-être... Vivre en colocation. Peut-être tout quitter pour... Arrêter Youtube. Peut-être déménage. Tout arrêter, ouais. Revenir à Paris. J'ai un pote en Corse. Revenir en Corse. Dans le maquis. Ouais ouais. Non je sais pas ouais. Non mais merci pour ton aide. Non mais... Je pense que t'as déjà fait beaucoup là. Eh frérose. On va voir ça en tout cas. Ça sera le... On espère. Le 20 février. T'as un concept vraiment. En fait ton concept, t'amènes des gens pour faire un souffle au fromage. Et à la fin tu les mets dans la merde. C'est la première fois. Quand ils ont pris 4 verres, tu les mets dans la merde. Normalement il se passe des choses cheloues. Il y a Gigi qui a bûché ras et crâle. Il y a Giraya, il y a Gotaga. Tu leur as pas dit d'aller à la salle. Non non bah... Tu m'as foutu dans la merde. Gigi est chauve depuis quand même. C'est vrai que t'as changé sa vie. C'est vrai que t'as changé sa vie. C'est vrai que t'as changé sa vie. Il a vécu d'autres choses mais c'était quand même... Quand même un truc putain. Moi je peux pas réveiller ma calve. Je t'ai dit je l'ai déjà réveille là. Mais t'as pas de calve toi. T'es bien toi. Bah si j'en ai une. Mais tous tes âmes un jour ou un autre on perdra. Oui alors... Tous les gens qui sont super gentils avec moi étaient super gentils avec moi ils disent que c'est une implantation en tourbillon. Et non mais tous ici on a un épi ensuite. Vas-y montre. Oui. C'est-à-dire que je suis foutu. C'est-à-dire que... Non mais j'ai pas vu. Je vais recommencer à paniquer. Vas-y montre. Je vais vérifier. Je sais pas ce qui se fait. Attends. Baisse. Non 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 c'est safe tu vois. En fait t'as quel âge ? T'as 27 ans. 27 ans ouais. On verra plus tard. Je verra plus tard. Non non tranquille. Je suis condamné c'est fini moi. Non non tranquille. Non mec pour l'instant... Toi t'as vraiment eu un silence de... Non non mais... Ah ok. C'est en chantier. Y'a une... Y'a une graine. Y'a une graine de calve gros. D'accord. Parce que moi avant... Hier. Oui oui. Oui bien sûr les gars. Ça a commencé pareil. Moi tu vois c'est plus... Ouais mais attends tiens. Si je peux me permettre de légèrement te... Ouais vas-y ouais. Ouais vas-y. Oui on voit ici quelque chose en effet. Y'a un petit anti-cyclone. Y'a un petit anti-cyclone. Y'a un petit anti-cyclone. Non y'a un petit anti-cyclone. Après si on retravaille un petit peu le cheveu... Oui mais voilà. Est-ce que j'ai envie de retravailler mes cheveux comme les vieux ? Si on retravaille un petit peu le cheveu. Si on va chercher un peu de cheveux derrière. Et qu'on vient chaloupé. Ouais tu vois. T'es super gentil avec moi. Parce que eux ils sont pas gentils avec moi. Et du coup ils disent qu'effectivement c'est pas bien tu vois. En effet. Là y'a un problème. C'est des giboulés de mai. Voilà demain peut-être. C'est mort. Ouais mais les gars. C'est juste un tourbillon. J'ai demandé à un coiffeur. Mais maintenant au pire tu te fais greffer des cheveux. C'est tranquille. J'ai pas envie de faire ça. T'imagines en fait. EasyJet, Istanbul, boum. Ouais mais imagine tu te fais greffer des cheveux. Et dans 20 ans ça fait un truc super bizarre. Ouais enfin ça va. Non mais il va pas tousser une main en mode putain. Bah non mais ça se trouve ça va faire limp. J'ai peur. Moi je préfère rester naturel tu vois. Ouais non bah c'est bien aussi. Bon après je te dis si j'ai un trou en deux ans. Ouais voilà parce que là pour l'instant t'es très tranquille. Si à un moment justement t'as juste un petit tilot de cheveux juste devant ici. T'sais en mode. Non parce que là aussi. Là aussi. On a du. On a une progression. Ouais mais. Là on voit vers l'avenir tu vois. On fonce vers l'avenir. Mais bon. T'es un mec qui te projette toi. Ouais je me projette. T'es tout de suite. Moi je suis très mais aussi très fuyant. Très fuyant. Projeté mais en fuite. Projeté. Projeté en fuite. Tu vois moi je suis toujours en activité. C'est vrai c'est vrai. Mais très fuyant. C'est si bien résumé. Il y a de tout. Il signale tout quoi. Très fuyant. En vrai tranquille. Non en vrai ça va tu vois. Trois dégradés restants c'est dur. C'est dur ce qui est en train de se passer. Non c'est cool. C'est cool les gars. Non mais c'est vrai que maintenant. On a la chance de vivre quand même dans un truc où. Enfin je sais pas si c'est la technologie. Mais genre t'as une dent. Tu sais les dents par exemple. Tu peux te soigner les dents. Les cheveux tu vois ça peut. C'est vrai qu'il y a des solutions. Quand tu vois des mecs comme Billy. Mais merci. Merci on est en 2022 quoi. Parce que. C'est vrai. Il a changé. Les yas encore et tout. Boum à mille. Clac. Hop. Boum. Tranquille. Billy maintenant il taille les mecs qui ont des calvasses. Y'a aucun souci. Y'a aucune pression. C'est vrai qu'il s'est libéré. Mais c'est un faux frère. Ah bah ça. Ça n'hésite pas tu vois. Ça permet de. Ça permet une seconde vie. Et c'est bien en vrai. Il s'est désolidarisé. De l'ordre des. Des calviciers quoi. C'est un. Bah c'est. T'as dit les voilà. C'est grave. Non mais c'est grave. Mais en même temps t'as mieux pour lui quoi. Non mais clairement. Mais il nous a laissé tout seul. Mauvais exemple Amine. Ouais Amine il y retournera peut-être un petit coup. Mais y'a rien. Voilà. C'est qu'un voyage. C'est qu'un voyage. C'est qu'un voyage. Non c'est vrai que. Bienvenue PA. Non mais écoutez. Ça fait plus de trois heures putain. Ah oui. Ouais. C'est énorme. C'est le. C'est le plus long en cuisine. Mais en tout cas c'est un plaisir. Je t'avais dit. Ouais mais. J'avais niqué Ponce. Moi ça me plaît. J'ai niqué PA. Link ça me plaît ton. C'était un plaisir. Link est-ce que. Dernière question. Je me souviens d'une. Pitié il me demande pas mes projets pour l'avenir. Oh non. Allez let's go. Mais c'est un truc qui va te faire chier. La salle. Le coaching. Non bah la salle c'est déjà dans des jours. Ça c'est déjà fait c'est bon. Non y'a. Y'a un truc qui me rend curieux. Ouais. Euh. Je me souviens. 2018 ou 19. Parce que t'as ce truc que je te disais. Où je te trouve pas pur. Mais tu dis les choses et t'es capable. Je sais pas si c'est. Authentique. Authentique exactement. Et t'es capable de dire ce que t'as sur le cœur. J'espère l'être. Et tu vois notamment je me souviens du The Event 2018 ou 2019. Où à un moment justement dans la nuit. T'as eu un discours et des larmes qui sont venues. Et des mots. La pleureuse. Non mais des mots qui étaient juste beaux tu vois. C'est vrai c'est vrai. Et euh. Est-ce que c'est un truc où. On te reverra au The Event à un moment. Ah elle est coquine cette question. Oui en vrai. Ce n'est que. On en a déjà parlé. Ce n'est que l'appréhension. Pas ensemble. Que l'anxiété. Non mais on a déjà parlé de l'appréhension. Ok. De l'anxiété. Ok. Ah d'accord. Ce sont les seules raisons pour lesquelles je n'ai pas participé ces dernières années. Ok. Donc voilà. Parce que je trouve que t'es un. Donc euh. T'es un personnage du stream game qui est important. Et qui fait du bien. Et euh. C'est très gentil. Et du coup voilà. Tu. Vous même. Tu nous. Contre Kem. Ça vous manque. Bravo. Bravo pour votre palmarès. Hop là. Bravo pour le vélo. Mais. Eh bien merci beaucoup. J'ai hâte de voir votre transformation. Non mais. Euh. J'aimerais. En vrai j'aimerais revenir aux The Event. Je regarde. Toujours. Et ça me donne envie d'y être. Forcément. Et je vais me mettre un coup de pied au cul aussi. Ça va. Putain. Une fois que tu seras bien physique. Bon. On va revenir. De toute façon l'an prochain ce sera là. Je vais revenir. Je vais revenir comme ça. Voilà. C'est ce qu'on veut voir. Et ces images seront terribles au cringe. Ça c'est pas le cas. Voilà. Tu t'es engagé. De toute façon on le sait. Merci beaucoup. C'était trop cool. Merci pour ton invitation. C'était aussi bien que ce à quoi je m'attendais. Bon. L'hôtel est très sympa aussi. Ouais. Très confortable. Très content de revenir à Paris aussi. Demain tu vois tes potes. Je vois des potes demain. Ma copine m'enjoint. Quelle vie. Quelle vie. Et puis après demain fini les vacances. Oh. Ouais. On cherche un coach. Voilà le coach. Allez. Bon. Dès demain tu auras des messages. Merci. Non en vrai. Merci. C'est vrai que ça fait toujours plaisir en cuisine. C'est toujours sympa. Merci à vous. J'ai jamais vu quelque chose qui m'a énervé. Tout le monde est très sympa. Bah ça fait plaisir. Très gentil. Vous êtes tous très gentils. Un peu pessimiste sur le soufflé. C'est vrai. Le soufflé. C'était aussi un moment. Donc. Je suis content que tu me l'aies avoué. Parce que j'ai cru vraiment qu'il y avait. Je ne peux que comprendre. Non. Je ne peux que comprendre. J'ai été pessimiste moi aussi. Je n'y ai pas cru. Donc. Merci. Bah non mais. En vrai ça fait plaisir. Je vais essayer cette année d'en faire un peu plus. D'encore une. Parce qu'à chaque fois. C'est des moments super cool. Et des moments. Comme on disait. C'est pas une émission quoi. On est juste chez moi. On essaie de faire à manger. On boit un peu dans les limites du raisonnable. Juste pour être aussi un peu plus. Bah tranquille. Comme si on était avec un pote. Bah c'est marrant. Et c'était très sympa. Merci pour ça. Parce que c'est vrai que souvent on pointe le négatif aussi. Justement que ça soit dans les chats etc. Sur Twitch. Alors que plus de 99% des gens sont géniaux. Tout le monde était très gentil. On va bien évidemment suivre Link. Puisque le 20 février. Bien sûr. Un nouvel arc. On va déjà avoir des informations. Vous en faites pas. Je vais suivre ça de très près. Je lis les DM. Il y en aura un peu plus. Comme je disais Stan était en cuisine. Merci à tous. Des gros bisous. Merci Link. Qu'on se voit bientôt. Ouais. Et si ton genou est récupéré. Mais on se refait. Moi j'aime bien à chaque fois qu'on est ensemble. Il faut tester. Je t'en propose des trucs dans l'année. Et si tu te sens bien. Il faut juste que je vienne et qu'on teste. Bon vas-y. Après si en plein milieu du vélo je te dis que j'ai mal au genou. Ce sera très décevant. Mais voilà. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Des bisous tout le monde. Merci. Ciao. On va finir les soufflés nous. Allez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.